chapitre ier m hermann schultz le juillet de cette année vers six heures du matin j'arrosais mes pétunias sans songer à mal quand je vis entrer un grand jeune homme blond imberbe coiffé d'une casquette allemande éparé de lunettes d'or un ample paleto de lasting flottait mélancoliquement autour de sa personne comme une voile le long d'un mât lorsque le vent vient à tomber il ne portait pas de gants ses souliers de cuir écrus reposaient sur de puissantes semelles si larges que le pied était entouré d'un petit trottoir dans sa poche de côté vers la région du coeur une grande pipe de porcelaine se modelait en relief et dessinait vaguement son profil sous l'étoffe luisante je ne songeais pas même à demander à cet inconnu s'il avait fait ses études dans les universités d'allemagne je déposais mon arrosoir et je le saluais d'un beau guten morgen monsieur me dit-il en français mais avec un accent déplorable je m'appelle hermann schultz je viens de passer quelques mois en grèce et votre livre a voyagé partout avec moi cet exorde pénétra mon coeur d'une douce joie la voix de l'étranger me parut plus mélodieuse que la musique de mozart et je dirigeais vers ses lunettes d'or un regard étincelant de reconnaissance vous ne suriez croire ami lecteur combien nous aimons ceux qui ont pris la peine de déchiffrer notre grimoire quant à moi s'il n'est jamais souhaité d'être riche c'est pour assurer des rentes à tous ceux qui m'ont lu je le pris par la main cet excellent jeune homme je le fis asseoir sur le meilleur banc du jardin car nous en avons deux il m'apprit qu'il était botaniste et qu'il avait une mission du jardin des plantes de Hambourg tout en complétant son herbier il avait observé de son mieux le pays les bêtes et les gens ses descriptions naïves ses vues courtes mais juste me rappelaient un peu la manière du bonhomme hérodote il s'exprimait lourdement mais avec une candeur qui imposait la confiance il appuyait sur ses paroles du ton d'un homme profondément convaincu il put me donner des nouvelles sinon de toute la ville d'athènes au moins des principaux personnages que j'ai nommés dans mon livre dans le cours de la conversation il énonça quelques idées générales qui me parurent d'autant plus judicieuses que je les avais développées avant lui au bout d'une heure d'entretien nous étions intimes je ne sais lequel de nous deux prononça le premier le mot de brigandage les voyageurs qui ont couru l'Italie parlent peinture ceux qui ont visité l'Angleterre parlent industrie chaque pays a sa spécialité mon cher monsieur demandai-je aux précieux inconnus avez-vous rencontré des brigands est-il vrai comme on l'a prétendu qu'il y ait encore des brigands en Grèce il n'est que trop vrai répondit-il gravement j'ai vécu quinze jours dans les mains du terrible Adgis Travos surnommé le roi des montagnes j'en puis donc parler par expérience si vous êtes de loisirs et qu'un long récit ne vous fasse pas peur je suis prêt à vous donner les détails de mon aventure vous en ferez ce qu'il vous plaira un roman une nouvelle ou plutôt car c'est de l'histoire un chapitre additionnel pour ce petit livre vous avez entassé de si curieuses vérités vous êtes vraiment trop bon lui dis-je et mes deux oreilles sont à vos ordres entrons dans mon cabinet de travail nous y aurons moins chaud qu'au jardin et cependant l'odeur des résédats et des bois musqués arrivera jusqu'à nous il me suivit de fort bonne grâce et tout en marchant il fredonnait en grec un chant populaire un clefte aux yeux noirs descend dans les plaines son fusil doré sonne à chaque pas il dit aux vautours ne me quittez pas je vous servirai le pacha d'athènes il s'établit sur un divan replia ses jambes sous lui comme les conteurs arabes ôta son paleteau pour se mettre au frais alluma sa pipe et commença le récit de son histoire j'étais à mon bureau et je sténographiais sous sa dictée j'ai toujours été sans défiance surtout avec ceux qui me font des compliments toutefois l'aimable étranger me contait des choses si surprenantes que je me demandais à plusieurs reprises s'il ne se moquait pas de moi mais sa parole était si assurée ses yeux bleus m'envoyaient un regard si limpide que mes éclairs de scepticisme s'éteignaient au même instant il parla sans désemparer jusqu'à midi et demi s'il s'interrompit deux ou trois fois ce fut pour allumer sa pipe il fumait régulièrement par bouffée égale comme la cheminée d'une machine à vapeur chaque fois qu'il m'arrivait de jeter les yeux sur lui je le voyais tranquille et souriant au milieu d'un nuage comme jupiter au cinquième acte d'amphitryon on vint nous annoncer que le déjeuner était servi herman s'assit en face de moi et les légers soupçons qui me trottaient par la tête ne tinrent pas devant son appétit je me disais qu'un bon estomac accompagne rarement une mauvaise conscience le jeune allemand était trop bon convive pour être narrateur infidèle et sa voracité me répondait de sa véracité frappé de cette idée je confessais en lui offrant des fraises que j'avais douté un instant de sa bonne foi il me répondit par un sourire angélique je passais la journée en tête à tête avec mon nouvel ami et je ne me plaignis pas de la lenteur du temps à cinq heures du soir il éteignit sa pipe endossa son paleto et me serra la main en me disant adieu je lui répondis au revoir non pas reprit-il en secouant la tête je pars aujourd'hui par le train de sept heures et je n'ose espérer de vous revoir jamais laissez-moi votre adresse je n'ai pas encore renoncé au plaisir du voyage et je passerai peut-être par hambourg malheureusement je ne sais pas moi même où je planterai ma tente l'allemagne est vaste il n'est pas dit que je resterai citoyen de hambourg mais si je publie votre histoire au moins faut-il que je puisse vous en envoyer un exemplaire ne prenez pas cette peine sitôt que le livre aura paru il sera contrefait à l'ébzig chez volvang guérard et je le lirai adieu lui parti je relus attentivement le récit qu'il m'avait dicté j'y trouvais quelques détails invraisemblables mais rien qui contredit formellement ce que j'avais vu et entendu pendant mon séjour en grèce cependant au moment de donner le manuscrit à l'impression un scrupule me retint s'il s'était glissé quelques erreurs dans la narration d'herman en ma qualité d'éditeur n'étais-je pas un peu responsable publier sans contrôle l'histoire du roi des montagnes n'était-ce pas à m'exposer aux réprimandes paternelles du journal des débats aux démentis des gazetiers d'athènes et aux grossièretés du spectateur de l'orient cette feuille clairvoyante a déjà inventé que j'étais bossu fallait-il lui fournir une occasion de m'appeler aveugle dans ses perplexités je pris le parti de faire deux copies du manuscrit j'envoyai la première à un homme digne de foi un grec d'athènes monsieur patriotis je le priai de me signaler sans ménagement et avec une sincérité grecque toutes les erreurs de mon jeune ami et je lui promis d'imprimer sa réponse à la fin du volume en attendant je livre à la curiosité publique le texte même du récit d'herman je n'y changerai pas un mot je respecterai jusqu'aux plus énormes invraisemblances si je me faisais le correcteur du jeune allemand je deviendrai par le fait son collaborateur je me retire discrètement je lui cède la place et la parole mon épingle est hors du jeu c'est herman qui vous parle en fumant sa pipe de porcelaine et en souriant derrière ses lunettes d'or vous devinez à l'âge de mes habits que je n'ai pas dix mille francs de rente mon père est un aubergiste ruiné par les chemins de fer il mange du pain dans les bonnes années et des pommes de terre dans les mauvaises ajoutez que nous sommes six enfants tous bien endettés le jour où j'obtins au concours une mission du jardin des plantes il eut fait dans la famille non seulement mon départ augmentait l'habitance de chacun de mes frères mais encore j'allais toucher deux cent cinquante francs par mois plus cinq cents francs une fois payés pour frais de voyage c'était une fortune dès ce moment on perdit l'habitude de m'appeler le docteur on m'appela le marchand de bœuf tant que je paraissais riche mes frères comptaient bien qu'on me nommerait professeur à l'université dès mon retour d'athènes mon père avait une autre idée il espérait que je reviendrai marié en sa qualité d'aubergiste il avait assisté à quelques romans et il était convaincu que les belles aventures ne se rencontrent que sur les grands chemins il citait au moins trois fois par semaine le mariage de la princesse Ipsopt et du lieutenant Reynaud la princesse occupait l'appartement numéro 1 avec ses deux femmes de chambre et son courrier et elle donnait 20 florins par jour le lieutenant français était perché au 17 sous les toits et il payait un florin et demi nourriture comprise et cependant après un mois de séjour dans l'hôtel il était parti en chaise avec la dame russe or pourquoi une princesse emmènerait elle un lieutenant dans sa voiture sinon pour l'épouser mon pauvre père avec ses yeux de père me voyait plus beau et plus élégant que le lieutenant il ne doutait point que je ne rencontrasse tôt ou tard la princesse qui devait nous enrichir si je ne la trouvais pas à table d'hôte je la verrais en chemin de fer si les chemins de fer ne m'étaient pas propices nous avions encore les bateaux à vapeur le soir de mon départ on bu une vieille bouteille de vin du rhin et le hasard voulu que la dernière goutte vint tomber dans mon verre l'excellent homme en pleura de joie c'était un présage certain et rien ne pouvait m'empêcher de me marier dans l'année je respectais ses illusions et je me gardais de lui dire que les princesses ne voyageaient pas en troisième classe quant au gîte mon budget me condamnait à choisir des auberges modestes où les princesses ne logeaient pas le fait est que je démarquais au pire sans avoir ébauché le plus petit roman l'armée d'occupation avait fait renchérir toute chose dans athènes l'hôtel d'angleterre l'hôtel d'orient l'hôtel des étrangers étaient inabordables le chancelier de la légation de prusse à qui j'avais porté une lettre de recommandation fut assez aimable pour me rechercher un logement il me conduisit chez un pâtissier appelé Christodule au coin de la rue d'Hermès et de la place du palais je trouvais là le vivre et le couvert moyennant cent francs par mois Christodule est un vieux palicard décoré de la croix de fer en mémoire de la guerre de l'indépendance il est lieutenant de la phalange et il touche sa solde derrière son comptoir il porte le costume national le bonnet rouge à glans bleus la veste d'argent la jupe blanche et les guêtres dorés pour vendre des glaces et des gâteaux sa femme Maroula est énorme comme toutes les grecques de 50 ans passés son mari l'a acheté 80 piastres au plus fort de la guerre dans un temps où ce sexe coûtait à chez cher elle est née dans l'île d'Hydra mais elle s'habille à la mode d'Athènes veste de velours noir jupe de couleur claire un foulard natté dans les cheveux ni Christodule ni sa femme ne savent un mot d'allemand mais leur fils Dimitri qui est domestique de Pallas et qui s'habille à la française comprend et parle un peu tous les patois de l'Europe au demeurant je n'avais pas besoin d'interprètre sans avoir reçu le don des langues je suis un polyglotte assez distingué et j'écorche le grec aussi couramment que l'anglais l'italien et le français mes hôtes étaient de braves gens ils se rencontrent plus de trois dans la ville ils me donnèrent une petite chambre blanchie à la chaux une table de bois blanc deux chaises de paille un bon matelas bien mince une couverture et des draps de coton un bois de lit est une superfluité dont les grecs se privent aisément et nous vivions à la grecque je déjeunais d'une tasse de salep je dînais d'un plat de viande avec beaucoup d'olive et de poisson sec je soupais de légumes de miel et de gâteaux les confitures n'étaient pas rares dans la maison et de temps en temps j'évoquais le souvenir de mon pays en me régalant d'un gigot d'agneaux aux confitures inutile de vous dire que j'avais ma pipe et que le tabac d'Athènes est meilleur que le vôtre ce qui contribue à surtout à m'acclimater dans la maison de Christodule c'est un petit vin de Santorin qu'il allait chercher je ne sais où je ne suis pas gourmet et l'éducation de mon palais a été malheureusement un peu négligée cependant je crois pouvoir affirmer que ce vin là serait apprécié à la table d'un roi il est jaune comme l'or transparent comme la topaze éclatant comme le soleil joyeux comme le sourire d'un enfant je crois le voir encore dans sa carafe au large ventre au milieu de la toile cirée qui nous servait de nappe il éclairait la table mon cher monsieur et nous aurions pu souper sans autre lumière je n'en buvais jamais beaucoup parce qu'il était capiteux et pourtant à la fin du repas je citais des verres d'anacréon et je découvrais des restes de beauté sur la face lunaire de la grosse maroula je mangeais en famille avec Christodule et les pensionnaires de la maison nous étions quatre internes et un externe le premier étage se divisait en quatre chambres dont la meilleure était occupée par un archéologue français monsieur hippolyte mérinet si tous les français ressemblaient à celui là vous feriez une assez piètre nation c'était un petit monsieur de dix-huit à quarante-cinq ans très roux très doux parlant beaucoup et armé de deux mains tièdes et moites qui ne lâchait pas son interlocuteur ses deux passions dominantes étaient l'archéologie et la philanthropie aussi étaient-ils membres de plusieurs sociétés savantes et de plusieurs confréries bienfaisantes quoiqu'il fût grand apôtre de charité et que ses parents lui eussent laissé un beau revenu je ne me souviens pas l'avoir vu donner un sou à un pauvre quant à ses connaissances en archéologie tout me porte à croire qu'elles étaient plus sérieuses que son amour pour l'humanité il avait été couronné par je ne sais quelle académie de province pour un mémoire sur le prix du papier au temps d'Orphée encouragé par ce premier succès il avait fait le voyage de grèce pour recueillir les matériaux d'un travail plus important il ne s'agissait de rien moins que de déterminer la quantité d'huile consommée par la lampe de démostène pendant qu'il écrivait la seconde philippique mais deux autres voisins n'étaient pas si savants à beaucoup près et les choses d'autrefois ne les souciaient guère chiacomo fondi était un pauvre maltais employé à je ne sais plus quel consulat il gagnait cent cinquante francs par mois à cachoter des lettres je m'imagine que tout autre emploi lui aurait mieux convenu la nature qui a peuplé l'île de malte pour que l'orient ne manquât jamais de portefex avait donné au pauvre fondi les épaules les bras et les mains de milon de crotonne il était né pour manier la massue et non pour brûler des bâtons de cire à cachoter il en usait cependant deux ou trois par jour l'homme n'est pas maître de sa destinée cet assulaire déclassé ne rentrait dans son élément qu'à l'heure du repas il aidait Maroula à mettre la table et vous devinez sans que je le dise qu'il apportait toujours la table à bras tendus il mangeait comme un capitaine de l'Iliade et je n'oublierai jamais le craquement de ses larges mâchoires la dilatation de ses narines l'éclat de ses yeux la blancheur de ses trente-deux dents meule formidable dont il était le moulin je dois avouer que sa conversation m'a laissé peu de souvenirs on trouvait aisément la limite de son intelligence mais on n'a jamais connu les bornes de son appétit christodule n'a rien gagné à l'héberger pendant quatre ans quoiqu'il lui fît payer dix francs par mois pour supplément de nourriture l'insatiable maltais absorbait tous les jours après dîner un énorme plat de noisettes qu'il cassait entre ses doigts par le simple rapprochement du pouce et de l'index christodule ancien héros et homme positif suivait cet exercice avec un mélange d'admiration et d'effroi il tremblait pour son dessert et cependant il était flatté de voir à sa table à si protigieux cassé noisettes la figure de giacomo n'aurait pas été déplacée dans une de ces boîtes à surprises qui font tant de peur aux petits enfants il était plus blanc qu'un nègre mais c'est une question de nuance ses cheveux épais descendaient jusque sur les sourcils comme une casquette par un contraste assez bizarre ce caliban avait le pied le plus mignon la cheville la plus fine la jambe la mieux prise et la plus élégante qu'on pût offrir à l'étude d'un statuaire mais ce sont des détails qui ne nous frappaient guère pour quiconque l'avait vu manger sa personne commençait au niveau de la table le reste ne comptait plus je ne parle que pour mémoire du petit william lobster c'était un ange de vingt ans blond rosé et joufflu mais un ange des états-unis d'amérique la maison lobster et sons de new york l'avait envoyée en orient pour étudier le commerce d'exportation il travaillait dans la journée chez les frères philippe le soir il lisait emerson le matin à l'heure étincelante où le soleil se lève il allait à la maison de socrate tirer le pistolet le personnage le plus intéressant de notre colonie était sans contredit john harris l'ongle maternel du petit lobster la première fois que j'ai dîné avec cet étrange garçon j'ai compris l'amérique john est né à vandalia dans l'illinois il a respiré en naissant ses terres du nouveau monde si vivace si pétillant et si jeune qu'il porte à la tête comme le vin de champagne et qu'on se grise à le respirer je ne sais pas si la famille harris est riche ou pauvre si elle a mis son fils au collège ou si elle l'a laissé faire son éducation lui-même ce qui est certain c'est qu'à 27 ans il ne compte que sur soi ne s'attend qu'à soi ne s'étonne de rien ne croit rien impossible ne recule jamais croit tout espère tout essaye de tout triomphe de tout se relève s'il tombe recommence s'il échoue ne s'arrête jamais ne perd jamais courage et va droit devant lui en sifflant sa chanson il a été cultivateur maître d'école homme de loi journaliste chercheur d'or industriel commerçant il a tout lu tout vu tout pratiqué et parcouru plus de la moitié du globe quand je fis sa connaissance il commandait au pire un aviso à vapeur 60 hommes et quatre canons il traitait la question d'orient dans la revue de boston il faisait des affaires avec une maison d'indigo à calcutta et il trouvait le temps de venir trois ou quatre fois par semaine dîner avec son neveu lobster et avec nous un seul trait entre mille vous peindra le caractère de harris en 1853 il était l'associé d'une maison de philadelphie son neveu qui avait alors 17 ans va lui faire une visite il le trouve sur la place washington debout les mains dans les poches devant une maison qui brûle william lui frappe sur l'épaule il se retourne c'est toi dit-il bonjour bill tu arrives mal mon enfant voici un incendie qui me ruine j'avais quarante mille dollars dans la maison nous ne sauverons pas une allumette que vas-tu faire demandant à l'enfant atterré ce que je vais faire il est onze heures j'ai faim il me reste un peu d'or dans mon gousset je vais t'offrir à déjeuner harris est un des hommes les plus veltes et les plus élégants que j'ai jamais rencontré il a l'air mal le front haut l'oeil limpide et fier ces américains ne sont jamais ni chétifs ni déformes et savez-vous pourquoi c'est qu'ils n'étouffent pas dans l'élange d'une civilisation étroite leur esprit et leur corps se développent à l'aise ils ont pour école le grand air pour mettre l'exercice pour nourrir la liberté je n'ai jamais pu faire grand cas de ce monsieur mérinet j'examinai giacomo fondi avec la curiosité indifférente qu'on apporte dans une ménagerie d'animaux exotiques le petit lobster m'inspirait un intérêt médiocre mais j'avais de l'amitié pour harris sa figure ouverte ses manières simples sa rudesse qui n'excluait pas la douceur son caractère emporté et cependant chevaleresque les bizarreries de son humeur la foule de ses sentiments tout cela m'attirait d'autant plus vivement que je ne suis ni fougueux ni passionné nous aimons autour de nous ce que nous ne trouvons pas en nous j'adore les américains parce que je suis allemand pour ce qui est des grecs je les connaissais fort peu après quatre mois de séjour en grèce rien n'est plus facile que de vivre dans athènes sans se frotter au naturel du pays je n'allais pas au café je ne lisais ni la pandore ni la minerve ni aucun journal du cru je ne fréquentais pas le théâtre parce que j'ai l'oreille délicate et qu'une fausse note m'offense plus cruellement qu'à coup de poing je vivais à la maison avec mes hôtes mon herbier et john harris j'aurais pu me faire présenter au palais grâce à mon passeport diplomatique et à mon titre officiel j'avais remis ma carte chez le maître des cérémonies et chez la grande maîtresse et je pouvais compter sur une invitation au premier bal de la cour je tenais en réserve pour cette circonstance un bel habit rouge brodé d'argent que ma tante rosenthaler m'avait apporté la veille de mon départ c'était l'uniforme de feu son mari préparateur d'histoire naturelle à l'institut philomatique de minden ma bonne tante femme de grand sens savait qu'un uniforme est bien reçu dans tout pays surtout lorsqu'il est rouge mon frère aîné fit observer que j'étais plus grand que mon oncle et que les manches de son habit n'arrivaient pas tout à fait au bout de mes bras mais papa répliqua vivement que la broderie d'argent éblouirait tout le monde et que les princesses n'y regarderaient pas de si près malheureusement la cour ne dansa pas de toute la saison les plaisirs de la vie furent la floraison des amandiers et des citronniers on parlait vaguement d'un grand bal pour le quinze mai c'était un bruit de ville accrédité par quelques journaux semi-officiels mais il n'y fallait pas compter mes études marchaient comme mes plaisirs au petit pas je connaissais à fond le jardin botanique d'athènes qui n'est ni très beau ni très riche c'est un sac qu'on a bientôt vidé le jardin royal offrait plus de ressources un français intelligent y a rassemblé toutes les richesses végétales du pays depuis les palmiers des îles jusqu'au saxifrage du cap j'ai passé la de bonnes journées au milieu des plantations de monsieur barreau le jardin n'est public qu'à certaines heures mais je parlais grec au sentinelle et pour l'amour du grec on me laissait entrer monsieur barreau ne s'ennuyait pas avec moi il me promenait partout pour le plaisir de parler botanique et de parler français en son absence j'allais chercher un grand jardinier maigre aux cheveux écarlate et je le questionnais en allemand il est bon d'être polyglotte cher Boris est tous les jours un peu dans la campagne mais jamais aussi loin que je l'aurais voulu les brigands campaient autour d'athènes je ne suis pas poltron et la suite de ce récit vous le prouvera mais je tiens à la vie c'est un présent que j'ai reçu de mes parents je veux le conserver le plus longtemps possible en souvenir de mon père et de ma mère au mois d'avril il était dangereux de sortir de la ville il y avait même de l'imprudence à y demeurer je ne m'aventurerai pas sur le versant du lycabète sans penser à cette pauvre madame x qui y fut dévalisée en plein midi les collines de daphné me rappelaient la captivité de deux officiers français sur la route du pyrrhée je songeais involontairement à cette bande de voleurs qui se promenaient en six fiacres comme une noce et qui fusillaient les passants à travers les portières le chemin du pantélique me rappelait l'arrestation de la duchesse de plaisance ou l'histoire toute récente de harris et de lobster ils revenaient de la promenade sur deux chevaux perçants appartenant à harris ils tombent dans une embuscade deux brigands le pistolet au point les arrêtent au milieu d'un pont ils regardent autour d'eux et voient leurs pieds dans le ravin une douzaine de coquins armés jusqu'aux dents qui gardaient cinquante ou soixante prisonniers tout ce qui avait passé par là depuis le lever du soleil avait été dépouillé puis garrotté pour que personne ne courût donner l'alarme harris était sans armes comme son neveu il lui dit en anglais jetons notre argent on ne se fait pas tuer pour vingt dollars les brigands ramassent les écus sans quitter l'abri de déchevaux puis ils montrent le ravin et font signe qu'il faut descendre pour le coup harris perd patience il lui répugne d'être lié il n'est pas du bois dont on fait les fagots il jette un regard au petit lobster et au même instant deux coups de poing parallèles s'abattent comme debout les rames sur la tête des deux brigands l'adversaire de william roule à la renverse en déchargeant son pistolet celui de harris lancé plus rudement passe par dessus le parapet et va tomber au milieu de ses camarades harris et lobster étaient déjà loin éventrant leur monture à coups d'éperon la bande se lève comme un seul homme et fait feu de toutes ses armes les chevaux sont tués les cavaliers se dégagent jouent des jambes et viennent avertir la gendarmerie qui se met en route le surlendemain de bon matin notre excellent christodule a pris avec un vrai chagrin la mort des deux chevaux mais il ne trouva pas une parole de blâme pour les meurtriers que voulez-vous disait-il avec une charmante bonhomie c'est leur état tous les grecs sont un peu de la vie de notre hôte ce n'est pas que les brigands épargnent leurs compatriotes et réservent leur rigueur pour les étrangers mais un grec dépouillé par ses frères se dit avec une certaine résignation que son argent ne sort pas de la famille la population se voit pillée par les brigands comme une femme du peuple se sent battre par son mari en admirant comme il frappe bien les moralistes indigènes se plaignent de tous les excès commis dans la campagne comme un père déflore les fraudaines de son fils on le gronde tout haut on l'aime tout bas on serait bien fâché qu'il ressemblât au fils du voisin qui n'a jamais fait parler de lui c'est un fait tellement vrai qu'à l'époque de mon arrivée le héros d'athènes était précisément le fléau de l'attique dans les salons et dans les cafés chez les barbiers où se réunit le petit peuple chez les pharmaciens où s'assemble la bourgeoisie dans les rues bourbeuses du bazar au carrefour poudreux de la belle Grèce au théâtre à la musique du dimanche et sur la route de Patricia on ne parlait que du grand Adji Stravos on ne jurait que par Adji Stravos Adji Stravos l'invincible Adji Stravos effroi des gendarmes Adji Stravos le roi des montagnes on aurait pu faire dieu me pardonne les litanies d'Adji Stravos un dimanche que john harris dînait avec nous c'était peu de temps après son aventure je mis le bon Christodule sur le chapitre d'Adji Stravos notre hôte l'avait beaucoup fréquenté autrefois pendant la guerre de l'indépendance dans un temps où le brigandage était moins discuté qu'aujourd'hui il vida son verre de vin de Santorin lustra sa moustache grise et commença un long récit entrecoupé de quelques soupirs il nous apprit que Stravos était le fils d'un papas ou prêtre de l'île de Tino il n'acquit dieu sait en quelle année les grecs du bon temps ne connaissent pas leur âge car les registres de l'état civil sont une invention de la décadence son père qui le destinait à l'église lui fit apprendre à lire vers l'âge de 20 ans il fit le voyage de Jérusalem et ajouta à son nom le titre de Adji qui veut dire pèlerin Adji Stravos en rentrant au pays fut pris par un pirate le vainqueur lui trouva des dispositions et de prisonnier le fit matelot c'est ainsi qu'il commença à guerroyer contre les navires turcs et généralement contre tous ceux qui n'avaient pas de canon à bord au bout de quelques années de service il s'ennuya de travailler pour les autres et résolut de s'établir à son compte il n'avait ni bateau ni argent pour en acheter un force lui fut d'exercer la piraterie à terre le soulèvement des grecs contre la turquie lui permit de pêcher en eau trouble il ne sut jamais bien exactement s'il était brigand ou insurgé ni s'il commandait à des voleurs ou à des partisans sa haine pour les turcs ne l'aveuglait pas à ce point qu'il passa près d'un village grec sans le voir et le fouiller tout argent lui était bon qu'il vint des amis ou des ennemis du vol simple ou du glorieux pillage une si sage impartialité augmenta rapidement sa fortune les bergers accoururent sous son drapeau lorsqu'on sut qu'il y avait gros à gagner avec lui sa réputation lui fit une armée les puissances protectrices de l'insurrection eurent connaissance de ses exploits mais non de ses économies en ce temps-là on voyait tout en beau leur biron lui dédia une ode les poètes et les raiteurs de paris le comparèrent à epaminondas et même à ce pauvre aristide on broda pour lui des drapeaux au faubourg Saint-Germain on lui envoya des subsides il reçut de l'argent de France il reçut d'Angleterre et de Russie je ne voudrais pas jurer qu'il n'en a jamais reçu de Turquie c'était un vrai palicard à la fin de la guerre il se vit assiégé avec les autres chefs dans l'acropole d'Athènes il le jetait au propylé entre Margaritis et Ligandas et chacun d'eux gardait ses trésors au chevet de son lit par une belle nuit d'été le toit tomba si adroitement qu'il écrasa tout le monde excepté Adjistravos qui fumait son arguilet au grand air il recueillit l'héritage de ses compagnons et chacun pensa qu'il l'avait bien gagné mais un malheur qu'il ne prévoyait pas vint arrêter le cours de ses succès la paix se fit Adjistravos retiré à la campagne avec son argent assistait à un étrange spectacle les puissances qui avaient mis la Grèce en liberté essayaient de fonder un royaume des mots malsonnants venaient bourdonner autour des oreilles velues du vieux palicard on parlait de gouvernement, d'armée, d'ordre public on le fit bien rire en lui annonçant que ses propriétés étaient comprises dans une sous-préfecture mais lorsque l'employé du fisc se présenta chez lui pour toucher les impôts de l'année il devint sérieux il jeta le percepteur à la porte non sans l'avoir soulagé de tout l'argent qu'il avait sur lui la justice lui chercha querelle il reprit le chemin des montagnes aussi bien il s'ennuyait dans sa maison il comprenait jusqu'à un certain point qu'on eut un toit mais à condition de dormir dessus ses anciens compagnons d'armes étaient dispersés par tout le royaume l'état leur avait donné des terres il les cultivait en rechignant et mangeait du bout des dents le pain amer du travail lorsqu'ils apprirent que le chef était brouillé avec la loi ils vendirent leurs champs et courirent le rejoindre quant à lui il se contenta d'affirmer ses biens il a des qualités d'administrateur la paix et loisiveté l'avaient rendu malade l'air des montagnes le ragaillardit si bien qu'en 1840 il songea au mariage il avait assurément passé la cinquantaine les hommes de cette trente n'ont rien à démêler avec la vieillesse la mort même y regarde à deux fois avant de les entreprendre il épousa une riche héritière d'une de ses meilleures familles de l'aconie et devint ainsi l'allié des plus grands personnages du royaume sa femme le suivait partout lui donna une fille prit les fièvres et mourut il éleva son enfant lui-même avec des soins presque maternels lorsqu'il faisait sauter la petite sur ses genoux les brigands ses compagnons lui disaient en riant il ne te manque que du lait l'amour paternel donna un nouveau ressort à son esprit pour ramasser à sa fille une dotte royale il étudia la question d'argent sur laquelle il avait des idées trop primitives au lieu d'entasser ses écus dans les coffres il les plaça il apprit les tours et les détours de la spéculation il suivit le cours des fonds publics en grèce et à l'étranger on prétend même que frapper des avantages de la commandite il eut l'idée de mettre le brigandage en action il a fait plusieurs voyages en europe sous la conduite d'un grec de marseille qui lui servait d'interprète pendant son séjour en angleterre il assista à une élection dans je ne sais quel bourg pourri du Yorkshire ce beau spectacle lui inspira des réflexions profondes sur le gouvernement constitutionnel et ses profits il revint décider à exploiter les institutions de sa patrie et à s'en faire un revenu il brûla bon nombre de villages pour le service de l'opposition il en détruisit quelques autres dans l'intérêt du parti conservateur lorsqu'on voulait renverser un ministère on n'avait qu'à s'adresser à lui il prouvait par des arguments irréfutables que la police était mal faite et qu'on n'obtiendrait un peu de sécurité qu'en changeant le cabinet mais en revanche il donna de rudes leçons aux ennemis de l'ordre en les punissant par où ils avaient péché ses talents politiques se firent si bien connaître que tous les partis le tenaient en haute estime ses conseils en matière d'élection étaient presque toujours suivis si bien que contrairement au principe du gouvernement représentatif qui veut qu'un seul député exprime la volonté de plusieurs hommes il était représenté lui seul par une trentaine de députés un ministre intelligent, le célèbre Raletis s'avisa qu'un homme qui touchait si souvent au ressort du gouvernement finirait peut-être par déranger la machine il entreprit de lui lier les mains par un fil d'or il lui donna rendez-vous à Carvatty entre Limet et le Pantélique dans la maison de campagne d'un consul étranger Adjistravos y vint sans escorte et sans armes le ministre et le brigand qui se connaissaient de longue date déjeunèrent ensemble comme de vieux amis au dessert Raletis lui offrit amnistie pleine et entière pour lui et les siens un brevet de général de division le titre de sénateur et dix mille hectares de forêt en toute propriété le palicard hésita quelque temps et finit par répondre non je serai peut-être accepté il y a vingt ans dit-il mais aujourd'hui je suis trop vieux je ne peux pas à mon âge changer ma manière de vivre la poussière d'Athènes ne me vaut rien je dormirai au Sénat et si tu me donnais des soldats à commander je serai capable de décharger mes pistolets sur leur uniforme par la force de l'habitude retourne donc à tes affaires et laisse-moi vaquer aux miennes Raletis ne se tint pas pour battu il essaya d'éclairer le brigand sur l'infamie du métier qu'il exerçait Adjie Stravo se met à rire et lui dit avec une aimable cordialité compère le jour où nous écrirons nos péchés lequel de nous deux aura la liste la plus longue songe enfin ajouta le ministre que tu ne serais échappé à ta destinée tu mourras un jour ou l'autre de mort violente alla kirim répondit-il en turc ni toi ni moi n'avons lu dans les étoiles mais j'ai du moins un avantage c'est que mes ennemis portent un uniforme et je les reconnais de loin tu ne peux pas en dire autant des tiens adieu frère six mois après le ministre mourut assassiné par ses ennemis politiques le brigand vit encore notre hôte ne nous raconta pas tous les étoiles de son héros la journée n'y aurait pas suffi il se contenta d'énumérer les plus remarquables je ne crois pas qu'en aucun pays les émules d'Adjie Stravos ait jamais rien fait de plus artistique que l'arrestation du Nibur c'est un vapeur du Lloyd autrichien que le palicard a dévalisé à terre sur les onze heures du matin le Nibur venait de Constantinople il déposa sa cargaison et ses passagers à Kalamaki à l'orient de l'Isme de Corinthe quatre fourgons et deux omnibus prirent les passagers et les marchandises pour les transporter de l'autre côté de l'Isme au petit port de l'Uktraki où un autre bateau les attendait il attendit longtemps Adjie Stravos en plein jour sur une belle route en plat pays et déboisé enleva les marchandises, les bagages, l'argent des voyageurs et les munitions des gendarmes qui escortaient le convoi ce fut une journée de 250 000 francs nous dit Christodule avec une nuance d'envie on a beaucoup parlé des cruautés d'Adjie Stravos son ami Christodule nous prouva qu'il ne faisait pas le mal par plaisir c'est un homme sobre qui ne s'inivre de rien pas même de sang s'il lui arrive de chauffer un peu fort les pieds d'un riche paysan c'est pour savoir où le lardre a caché ses écus en général il traite avec douceur les prisonniers dont il espère une rançon dans l'été de 1854 il descendit un soir avec sa bande chez un gros marchand de l'île de Bé, M. Voidy il trouva la famille assemblée plus un vieux juge au tribunal de Chalcy qui faisait sa partie de carte avec le maître de la maison Adjie Stravos offrit au magistrat de lui jouer sa liberté il perdit et s'exécuta de bonne grâce il emmena M. Voidy sa fille et son fils il laissa la femme pour qu'elle pût s'occuper de la rançon le jour de l'enlèvement le marchand avait la goutte sa fille avait la fièvre le petit garçon était pâle et boursouflé ils revinrent deux mois après tout guéri par l'exercice le grand air et les bons traitements toute une famille retrouva la santé pour 50 000 francs était-ce payé trop cher ? je confesse ajouta Christodule que notre ami est sans pitié pour les mauvais payeurs lorsqu'une rançon n'est pas soldée à l'échéance il tue ses prisonniers avec une exactitude commerciale c'est sa façon de protester les billets quelle que soit mon admiration pour lui et l'amitié qui unit nos deux familles je ne lui ai pas encore pardonné le meurtre des deux petites filles de mistra c'étaient deux jumelles de quatorze ans jolies comme deux petites satues de marbre fiancées à des jeunes gens de léon d'harry elles se ressemblaient si exactement qu'en les voyant ensemble on croyait y voir double et l'on se frottait les yeux un matin elles allaient vendre des cocons à la filature elles portaient ensemble un grand panier et elles couraient légèrement sur la route comme deux colombes attelées au même char adjistravos les emmena dans la montagne et écrivit à leur mère qu'il les rendrait pour dix mille francs payables à la fin du mois la mère était une veuve aisée propriétaire de beaux muriers mais pauvre d'argent comptant comme nous sommes tous elle emprunta sur ses biens ce qui n'est jamais facile même à vingt pour cent d'intérêt il lui fallut six semaines et plus pour réunir la somme lorsqu'elle eut enfin l'argent elle le chargea sur un mulet et partit à pied pour le camp d'adjistravos mais en entrant dans la grande langada du teguet à l'endroit où l'on trouve cette fontaine sous un platane le mulet qui marchait devant s'arrêta net et refusa de faire un pas alors la pauvre mère vit sur le bord du chemin ses petites filles elles avaient le cou coupé jusqu'à l'os et ses jolies têtes ne tenaient presque plus au corps elle prit les deux pauvres créatures les chargea elle-même sur le mulet et les ramena à mistra elle ne put jamais pleurer aussi elle devint folle et mourue je sais qu'adjistravos a regretté ce qu'il avait fait il croyait que la veuve était plus riche et qu'elle ne voulait pas payer il avait tué les deux enfants pour l'exemple il est certain que depuis ce temps là ses recouvrements se sont toujours bien fait et que personne n'a plus osé le faire attendre cria giacomo en frappant un coup qui abranda la maison comme un tremblement de terre si jamais il me tombe sous la main je lui servirai une rançon de dix mille coups de poing qui lui permettra de se retirer des affaires moi dit le petit lobster avec son sort sourire tranquille je ne demande qu'à le rencontrer à cinquante pas de mon revolver et vous oncle john harris sifflait entre ses dents un petit air américain aigu comme une lame de stylet en croirais-je mes oreilles ajouta de sa foi flûtée le bon monsieur mérinet mortel harmonieux est-il possible que de telles horreurs se commettent dans un siècle comme le nôtre je sais bien que la société pour la moralisation des malfaiteurs n'a pas encore établi de succursales dans ce royaume mais en attendant n'avez-vous pas une gendarmerie certainement reprit christodule cinquante officiers cent cinquante deux brigadiers et mille deux cent cinquante gendarmes dont cent cinquante à cheval c'est la meilleure troupe du royaume après celle d'adjistravos ce qui m'étonne dis-je à mon tour c'est que la fille du vieux coquin l'ait laissée faire elle n'est pas avec lui à la bonne heure où est-elle en pension à athènes vous m'en demandez trop je n'en sais pas si long toujours est-il que celui qui l'épousera fera un beau mariage oui diaris on assure également que la fille de calcraft n'est pas un mauvais parti qu'est-ce que calcraft le bourreau de londres à ces mots dimitri le fils de christodule rougit jusqu'aux oreilles pardon monsieur dit-il à john harris il y a grande différence entre un bourreau et un brigand le métier de bourreau est infâme la profession de brigand est honorée le gouvernement est obligé de garder le bourreau d'athènes au fort palamed sans quoi il serait assassiné tandis que personne ne veut de mal à adjistravos et que les plus honnêtes gens du royaume seraient fiers de lui donner la main harris ouvrait la bouche pour répliquer lorsque la sonnette de la boutique retentit c'était la servante qui rentrait avec une jeune fille de quinze à seize ans habillée comme la dernière gravure du journal des modes dimitri se leva en disant c'est photini messieurs dit le pâtissier parlons d'autre chose s'il vous plaît les histoires de brigands ne sont pas faites pour les demoiselles christodule nous présenta photini comme la fille d'un de ses compagnons d'armes le colonel jean commandant de place à nos plis elle s'appelait donc photini fille de jean suivant l'usage du pays où il n'y a pas à proprement parler de nom de famille la jeune athénienne était laide comme les neuf dixièmes des filles d'athènes elle avait de jolies dents et de beaux cheveux mais c'était tout sa taille épaisse semblait mal à l'aise dans un corset de paris ses pieds arrondis en forme de fer à repasser devaient souffrir le supplice ils étaient faits pour se traîner dans des babouches et non pour se cirer dans des bottines demières sa face rappelait si peu le type grec qu'elle manquait absolument de profil elle était plate comme si une nourrice imprudente avait commis la faute de s'asseoir sur la figure de l'enfant la toilette ne va pas à toutes les femmes elle donnait presque un ridicule à la pauvre photini sa robe à volant soulevée par une puissante crinoline faisait ressortir la gaucherie de sa personne et la maladresse de ses mouvements les bijoux du palais royal dont elle était émaillée semblaient autant de points d'exclamation destinés à signaler les imperfections de son corps vous auriez dit une grosse et courte servante qui s'est endimoché dans la garde-robe de sa maîtresse aucun de nous ne s'étonna que la fille d'un simple colonel fût si chèrement habillée pour passer son dimanche dans la maison d'un pâtissier nous connaissions assez le pays pour savoir que la toilette est la plaie la plus incurable de la société grecque les filles de la campagne font percer des pièces d'argent les cousent ensemble en forme de casque et s'encoiffent au jour de gala elles portent leurs dotes sur la tête les filles de la ville la dépensent chez les marchands et la portent sur tout le corps fautini était en pension à l'éthéry c'est comme vous savez une maison d'éducation établie sur le modèle de la légion d'honneur mais régie par des lois plus larges et plus tolérantes on y élève non seulement les filles des soldats mais quelquefois aussi les héritières des brigands la fille du colonel jean savait un peu de français et d'anglais mais sa timidité ne lui permettait pas de briller dans la conversation j'ai su plus tard que sa famille comptait sur nous pour la perfectionner dans les langues étrangères son père ayant appris que Christodule hébergeait des européens honnêtes et instruits avait prié le pâtissier de la faire sortir tous les dimanches et de lui servir de correspondant ce marché paraissait agréé à Christodule et surtout à son fils Dimitri le jeune domestique de place dévorait des yeux la pauvre pensionnaire qui ne s'en apercevait pas nous avions fait le projet d'aller tous ensemble à la musique c'est un beau spectacle que les athéniens se donnent à eux-mêmes tous les dimanches le peuple entier se rend en grands atours dans un champ de poussière pour entendre des valses et des quadrilles jouées par une musique de régiment la cour n'y manquerait pas pour un empire après le dernier quadrille chacun retourne chez soi l'habit poudreux, le cœur content et on dit nous nous sommes bien abusés il est certain que Fotini comptait se montrer à la musique et son admirateur Dimitri n'était pas fâché d'y paraître avec elle car elle portait une rhodagode neuve qu'il avait acheté toute faite au dépôt de la belle jardinière malheureusement la pluie se mit à tomber si drue qu'il fallut rester à la maison pour tuer le temps, Maroula nous offrit de jouer des bonbons c'est un divertissement à la mode dans la société moyenne elle prit un bocal dans la boutique et distribua à chacun de nous une poignée de bonbons indigènes aux girofles, à ananis, aux poivres et à la chicorée là-dessus on donna des cartes et le premier qui savait en rassembler neuf de la même couleur recevait trois dragées de chacun de ses adversaires le maltais Giacomo témoigna par son attention soutenue que le gain ne lui était pas indifférent le hasard se déclara pour lui il fit une fortune et nous le vîmes engloutir sept ou huit poignées de bonbons qui s'étaient promenés dans les mains de tout le monde et de monsieur Mérinet moi qui prenais moins d'intérêt à la partie je concentrais mon attention sur un phénomène curieux qui se produisait à ma gauche tandis que les regards du jeune athénien venaient se briser un à un contre la différence de Fotini Harris qui ne la regardait pas l'attirait à lui par une force invincible il tenait ses cartes d'un air passablement distrait baillait de temps en temps avec une candeur américaine où sifflait yankee dodol sans respect pour la compagnie je crois que le récit de christodule l'avait frappé et que son esprit trottait dans la montagne à la poursuite d'adjistravos dans tous les cas s'il pensait à quelque chose ce n'était assurément pas à l'amour peut-être la jeune fille n'y songeait elle pas non plus car les femmes grecques ont presque tout au fond du coeur un bon pavé d'indifférence cependant elle regardait mon ami john comme une alouette regarde un miroir elle ne le connaissait pas elle ne savait rien de lui ni son nom ni son pays ni sa fortune elle ne l'avait point entendu parler et quand même elle l'aurait entendu elle n'était certainement pas apte à juger s'il avait de l'esprit elle le voyait très beau et c'était assez les grecs d'autrefois adoraient la beauté c'est le seul de leur dieu qui n'ait jamais eu d'athée les grecs d'aujourd'hui malgré la décadence savent encore distinguer un apollon d'un magot on trouve dans le recueil de m fourriel une petite chanson qui peut se traduire ainsi jeune garçon voulez-vous savoir jeune fille voulez-vous apprendre comment l'amour entre chez nous il entre par les yeux des yeux il descend dans le coeur et dans le coeur il proracine décidément fautini savait la chanson car elle ouvrait de grands yeux pour que l'amour pût y entrer sans se baisser la pluie ne se lassait pas de tomber ni dimitri de lorgné la jeune fille ni la jeune fille de regarder harris ni giacomo de croquer des bonbons ni monsieur mérinet de raconter au petit lobster un chapitre d'histoire ancienne qu'il n'écoutait pas à huit heures maroula mit le couvert pour le souper fautini fut placé entre dimitri et moi qui ne tirait pas à conséquence elle causa un peu et n'en mangea rien au dessert quand la servante parla de la reconduire elle fit un effort visible et me dit à l'oreille monsieur harris est-il marié je pris plaisir à l'embarrasser un peu et je répondis oui mademoiselle il a épousé la veuve des doges de venise est-il possible quel âge a-t-elle elle est vieille comme le monde et éternelle comme lui ne vous moquez pas de moi je suis une pauvre fille et je ne comprends pas vos plaisanteries d'europe en d'autres termes mademoiselle il a épousé la mère c'est lui qui commande le stationnaire américain elle me remercia avec un tel rayonnement de joie que sa laideur en fut éclipsée et que je la trouvais jolie pendant une seconde au moins iii marie anne les études de ma jeunesse ont développé en moi une passion qui a fini par empiété sur toutes les autres c'est le désir de savoir ou si vous aimez mieux l'appeler autrement la curiosité jusqu'au jour où je suis parti pour athènes mon seul plaisir avait été d'apprendre mon seul chagrin d'ignorer j'aimais la science comme une maîtresse et personne n'était encore venu lui disputer mon coeur en revanche il faut convenir que je n'étais pas tendre et que la poésie et herman schultz entrer rarement par la même porte je me promenais dans le monde comme dans un vaste muséum la loupe à la main j'observais les plaisirs et les souffrances d'autrui comme des fêtes dignes d'études mais indignes d'envie ou de pitié je ne jalousais pas plus un heureux ménage qu'un couple de palmiers mariés par le vent j'avais juste autant de compassion pour un coeur déchiré par l'amour que pour un géranium grillé par la gelée quand on a disséqué des animaux vivants on n'est plus guère sensible aux cris de la chair palpitante j'aurais été bon public dans un combat de gladiateurs l'amour de fautiner pour john harris eut à pitoyer tout autre qu'un naturaliste la pauvre créature aimait à tort et à travers suivant la belle expression d'henry 4 et il était évident qu'elle aimerait en pure perte elle était trop timide pour laisser percer son amour et john était trop brouillon pour le deviner quand même il se serait aperçu de quelque chose le moyen d'espérer qu'il s'intéresserait à une laideron naïve des bords de l'Illissus Fautini passa quatre autres journées avec lui les quatre dimanches d'avril elle le regarda du matin au soir avec des yeux languissants et désespérés mais elle ne trouva jamais le courage d'ouvrir la bouche en sa présence Harry sifflait tranquillement Dimitri grondait comme un jeu de dog et moi j'observais en souriant cette étrange maladie dont ma constitution m'avait toujours préservé mon père m'écrivit sur ces entrefaites pour me dire que les affaires allaient bien mal que les voyageurs étaient rares que la vie était chère que nos voisins d'en face venaient d'émigrer et que si j'avais trouvé une princesse russe je n'avais rien de mieux à faire que de l'épouser sans délai je répondis que je n'avais trouvé personne à séduire si ce n'est la fille d'un pauvre colonel grec qu'elle était sérieusement éprise mais d'un autre que moi que je pourrais avec un peu d'adresse devenir son confident mais que je ne ferais jamais son mari au demeurant ma santé était bonne mon herbier magnifique mes recherches renfermées jusque là dans la banlieue d'Athènes allaient pouvoir s'étendre plus loin la sécurité renaissait les brigands avaient été battus par la gendarmerie et tous les journaux annonçaient la dispersion de la bande d'Algis Travos dans un mois au plus tard je pourrais me mettre en route pour l'Allemagne et solliciter une place qui donna du pain à toute la famille nous avions lu le dimanche 28 avril dans le siècle d'Athènes la grande défaite du roi des montagnes les rapports officiels disaient qu'il avait eu 20 hommes mis hors de combat son camp brûlé sa troupe dispersée et que la gendarmerie l'avait poursuivi jusque dans les marais de Marathon ces nouvelles fort agréables à tous les étrangers avaient paru poser moins de plaisir aux grecs et particulièrement à nos hôtes Christodule pour un lieutenant de la phalange manquait d'enthousiasme et la fille du colonel Jean avait failli pleurer en écoutant la défaite du brigand Harris qui avait apporté le journal ne dissimulait pas sa joie quant à moi je rentrais en possession de la campagne et j'étais enchanté dès le trente au matin je me mis en route avec ma boîte et mon bâton Dimitri m'éveilla sur les quatre heures il allait prendre les ordres d'une famille anglaise débarquée depuis quelques jours à l'hôtel des étrangers je descendis la rue d'Hermès jusqu'au carrefour de la belle Grèce et je pris la rue d'Eole en passant devant la place des canons je saluais la petite artillerie du royaume qui sommeille sous un hangar en rêvant la prise de Constantinople et j'arrivais en quatre enjambées à la promenade de Patissia les Mélias qui l'abordent des deux côtés commençaient à entreouvrir leurs fleurs odorantes le ciel d'un bleu foncé blanchissait imperceptiblement entre Limette et le Pantélique devant moi à l'horizon les sommets du Parnès se dressaient comme une muraille ébréchée c'était le but de mon voyage je descendis par un chemin de traverse jusqu'à la maison de la comtesse Jante Théotoki occupée par la légation de France je longeais les jardins du prince Michel Soutzo de l'académie de Platon qu'un président de l'aéropage mit en loterie il y a quelques années et je rentrais dans le bois d'olivier les grives matinales et les merles leurs cousins germains sautillaient dans les feuillages argentés et bavardaient joyeusement sur ma tête au débouché du bois je traversais de grandes orges vertes où les chevaux de la tique courts et trapus comme sur la frise du Parthénon se consolaient du fourrage sec et de la nourriture échauffante de l'hiver des bandes de tourterelles s'envolaient à mon approche et les alouettes huppées montaient verticalement dans le ciel comme les fusées d'un feu d'artifice de temps en temps une tortue indolente traversait le chemin entraînant sa maison je la couchais soigneusement sur le dos et je poursuivais ma route en lui laissant l'honneur de se tirer d'affaire après deux heures de marche j'entrais dans le désert les tracés de culture disparaissaient on ne voyait sur le sol aride que des touffes d'herbes maigres des oignons d'ornithogales ou de longues tiges d'asphodel desséchées le soleil se levait et je voyais distinctement les sapins qui hérissent le flanc du Parnès le sentier que j'avais pris n'était pas un guide bien sûr mais je me dirigeais sur un groupe de maisons éparpillées au revers de la montagne et qui devait être le village de Castilla je franchis d'une enjambée le Cephys et le Zynien aux grands scandales des petites tortues plates qui sautaient à l'eau comme de simples grenouilles à cent pas plus loin le chemin se perdit dans un ravin large et profond creusé par les pluies de deux ou trois millivers je supposais avec quelques raisons que le ravin devait être la route j'avais remarqué dans mes excursions précédentes que les grecs se dispensent de tracer un chemin toutes les fois que l'eau a bien voulu se charger de la besogne dans ce pays où l'homme contrarie peu le travail de la nature les torrents sont route royale les ruisseaux route départementale les rigoles chemin vicino les orages font l'office d'ingénieur des ponts et chaussées et la pluie est un agent voyer qui entretient sans contrôle les chemins de grande et de petite communication je m'enfonçais donc dans le ravin et je poursuivis ma promenade entre deux rives escarpées qui me cachaient la plaine la montagne et mon but mais le chemin capricieux faisait tant de détours que bientôt il me fut difficile de savoir dans quelle direction je marchais et si je ne tournais pas le dos au parnès le parti le plus sage eut été de grimper sur l'une ou l'autre rive et de m'orienter en plaine mais les talus étaient à pic j'étais là j'avais faim et je me trouvais bien à l'ombre je m'assis sur un galet de marbre je tirai de ma boîte un morceau de pain une épaule d'agneau froide et une gourde du petit vin que vous savez je me disais si je suis sur un chemin il y passera peut-être quelqu'un et je m'informerai en effet comme je refermais mon couteau pour m'étendre à l'ombre avec cette douce quiétude qui suit le déjeuner des voyageurs et des serpents je crus entendre un pas de cheval j'appliquai une oreille contre terre et je reconnus que deux ou trois cavaliers s'avançaient derrière moi je bouclais ma boîte sur mon dos et je m'apprêtais à les suivre dans le cas où ils se dirigeraient sur le parnès cinq minutes après je vis apparaître deux dames montées sur des chevaux de manège et équipées comme des anglaises en voyage derrière elles marchait un piéton que je n'eus pas de peine à reconnaître c'était Dimitri vous qui avez un peu couru le monde vous n'êtes pas sans avoir remarqué que le voyageur se met toujours en marche sans aucun souci des vanités de la toilette mais que s'il vient à rencontrer des dames fût-ce-t-elle plus vieille que la colombe de l'arche il sort brusquement de cette indifférence et jette un regard inquiet sur son enveloppe poudreuse avant même de distinguer la figure des deux amazones derrière leur voile de crêpes bleues j'avais fait l'inspection de toute ma personne et j'avais été assez satisfait je portais les vêtements que vous voyez et qui sont encore présentables quoiqu'ils me servent depuis bientôt deux ans je n'ai changé que ma coiffure une casquette fût-elle aussi belle et aussi bonne que celle-ci ne protégerait pas un voyageur contre les coups de soleil j'avais un chapeau de feutre gris à large bord où la poussière ne marquait point je l'ôtais poliment sur le passage des deux dames qui ne parurent pas s'inquiéter grandement de mon salut je tendis la main à Dimitri et il m'apprit en quelques mots tout ce que je voulais savoir suis-je bien sur le chemin du Parnès ? oui, nous y allons je peux faire route avec vous ? pourquoi pas ? qu'est-ce que ces dames ? mes anglaises le milleur est resté à l'hôtel quelle espèce de gens peu des banquiers de Londres la vieille dame est madame Simon dans la maison Barlet et compagnie le milleur est son frère la demoiselle est sa fille jolie ? suivant les goûts j'aime mieux Fotini irez-vous jusqu'à la forteresse de Filet ? oui elles m'ont pris pour une semaine à 10 francs par jour et nourri c'est moi qui organiserai les promenades j'ai commencé par celle-ci parce que je savais vous rencontrer mais quelle guêpe les piques ? la vieille dame ennuyée de voir que je lui empruntais son domestique avait mis sa bête au trot sur un passage où de mémoire de cheval personne n'avait jamais trotté l'autre animal piqué au jeu essayait de prendre la même allure et si nous avions causé quelques minutes de plus nous étions distancés Dimitri court rejoindre ses dames et j'entendis madame Simon lui dire en anglais ne vous éloignez pas je suis anglaise et je veux être bien servi je ne vous paye pas pour faire la conversation avec vos amis qu'est-ce que ce grec avec qui vous causiez ? c'est un allemand madame ah qu'est-ce qu'il fait ? il cherche des herbes c'est donc un apothicaire ? non madame c'est un savant ah c'est-il l'anglais ? oui madame très bien ah les trois à de la vieille dame furent dits sur trois tons différents que j'aurais eu du plaisir à noter si j'avais su la musique ils indiquaient par des nuances bien sensibles les progrès que j'avais fait dans l'estime de madame Simon cependant elle ne m'adressa pas la parole et je suivis la petite caravane à quelques pas de distance Dimitri n'osait plus causer avec moi il marchait en avant comme un prisonnier de guerre tout ce qu'il put faire en ma faveur fut de me lancer douze ou trois regards qui voulaient dire en français que ces anglais sont peints bêches Miss Simon ne retournait pas la tête et j'étais hors d'état de décider en quoi sa laideur différait de celle de Fotini ce que je pus voir sans indiscrétion c'est que la jeune anglaise était grande et merveilleusement faite ses épaules étaient larges sa taille ronde comme un jonc et souple comme un roseau le peu qu'on apercevait de son coup m'eût fait penser au signe du jardin zoologique quand même je n'aurais pas été naturaliste sa mère se retourna pour lui parler et je doublais le pas dans l'espoir d'entendre sa voix ne vous ai-je pas averti que j'étais passionnément curieux j'arrivais juste à temps pour recueillir la conversation suivante Marie-Anne maman j'ai faim avez-vous j'ai moi maman j'ai chaud avez-vous vous croyez que ce dialogue éminemment anglais me fit sourire point du tout monsieur j'étais sous le charme la voix de Marie-Anne avait suivi je ne sais quel chemin pour pénétrer je ne sais où le fait est qu'en l'écoutant j'éprouvais comme une angoisse délicieuse et je me sentis très agréablement étouffé de ma vie je n'avais rien entendu de plus jeune de plus frais de plus argentin que cette petite voix le son d'une pluie d'or tombant sur le toit de mon père m'aurait paru moins doux en vérité quel malheur pensais-je en moi-même que les oiseaux les plus mélodieux soient nécessairement les plus laids et je craignais de voir son visage et pourtant je mourrais d'envie de la regarder en face tant la curiosité a d'empire sur moi Dimitri comptait faire déjeuner les deux voyageuses au Cannes de Calivia c'est une auberge construite en planche mal jointe on y trouve en toute saison une outre de vin résiné une bouteille de raki c'est-à-dire d'anisette du pain bis des oeufs et tout un régiment de vénérables couveuses que la mort transforme en poulet en vertu de la méthampsychose malheureusement le camp était désert et la porte fermée à cette nouvelle madame Simon fit une querelle très aigre à Dimitri et comme elle se retournait en arrière elle me montra une figure aussi anguleuse que la lame d'un couteau de Sheffield et deux rangées d'oeufs semblables à des palissades je suis anglaise disait-elle et j'ai la prétention de manger lorsque j'ai faim madame répliqua piteusement Dimitri vous déjeunerez dans une demi-heure au village de Castia moi qui avais déjeuné je me livrais à des réflexions mélancoliques sur la laideur de madame Simon et je murmurais entre mes dents un aphorisme de la grammaire latine de Frankman telle mère telle fille calismataire talis filia depuis le camp jusqu'au village la route est particulièrement détestable c'est une rampe étroite entre un rocher à pic et un précipice qui donnerait le vertige aux chamois eux-mêmes madame Simon avant de s'engager dans ce sentier diabolique où les chevaux trouvaient bien juste la place de leurs quatre fers demanda s'il n'y avait pas un autre chemin je suis anglaise dit-elle et je ne suis pas faite pour rouler dans les précipices Dimitri fit l'éloge du chemin il assurait qu'il y en avait de cent fois pire dans le royaume au moins reprit la bonne dame tenait l'abri de mon cheval mais que deviendra ma fille conduisez le cheval de ma fille cependant il ne faut pas que je me rompe le cou ne pourriez-vous pas tenir les deux chevaux en même temps ce sentier est détestable en vérité je veux croire qu'il est assez bon pour des grecs mais il n'est pas fait pour des anglaises n'est-il pas vrai monsieur ajouta-t-elle en se tournant gracieusement vers moi j'étais introduit régulière ou non la présentation était faite j'arrivais sous les auspices d'un personnage bien connu dans les romans du moyen âge et que les poètes du 14e siècle appelaient danger je m'inclinais avec toute l'élégance que la nature m'a permise et je répondis en anglais madame le chemin n'est pas si mauvais qu'il vous semble à première vue vos chevaux ont le pied sûr je les connais pour les avoir montés enfin vous avez deux guides si vous voulez bien le permettre dimitri pour vous moi pour mademoiselle aussitôt fait que dit sans attendre une réponse je m'avançai hardiment je pris la bride du cheval de marie-anne en me tournant vers elle et comme son voile bleu venait de s'envoler en arrière je vis la plus adorable figure qui ait jamais bouleversé l'esprit d'un naturaliste allemand un charmant poète chinois le célèbre Achol prétend que chaque homme a dans le coeur un chapelet d'eux dont chacun contient un amour pour les faire éclore il suffit du regard d'une femme je suis trop savant pour ignorer que cette hypothèse ne repose sur aucune base solide et qu'elle est en contradiction formelle avec tous les faits révélés par l'anatomie cependant je dois constater que le premier regard de Miss Simon me causa un ébranlement sensible dans la région du coeur j'éprouvais une commotion tout à fait inusitée et qui pourtant n'avait rien de douloureux et il me sembla que quelque chose s'était brisé dans la boîte osseuse de ma poitrine au-dessous de l'os appelé sternum au même instant mon sang courut par ondées violentes et les artères de mes tempes bâtir avec tant de force que je pouvais compter les pulsations quels yeux elle avait mon cher monsieur je souhaite pour votre repos que vous ne rencontriez jamais de pareil il n'était pas d'une grandeur surprenante et il n'empiétait pas sur le reste de la figure il n'était ni bleu ni noir mais d'une couleur spéciale et personnelle faite pour eux et broyée tout exprès sur un coin de la palette c'était un brin ardent et velouté qui ne se rencontre que dans le grenat de Sibérie et dans certaines fleurs des jardins je vous montrerai une scabieuse et une variété de rosées trémières presque noires qui rappellent sans la rendre la nuance merveilleuse de ses yeux si vous avez jamais visité les forges à minuit vous avez dû remarquer la lueur étrange que projette une plaque d'acier chauffée au rouge brun voilà tout justement devenu aveugle pouvoir vous montrer son épiderme son épiderme était plus délicat que la pellicule veloutée qui enveloppe les beaux fruits les couleurs de ses joues semblaient faites de cette poussière impalpable qui enlumine les ailes des papillons si je n'avais pas été docteur et ce science naturelle j'aurais craint que le frôlement de son voile n'emportât l'éclat fragile de sa beauté je ne sais pas si vous aimez les femmes pâles et je ne voudrais point heurter vos idées si par hasard vous aviez du goût pour ce genre d'élégance moribonde qui a été à la mode pendant un certain temps mais en ma qualité de savant je n'admire rien tant que la beauté cette joie de la vie si jamais je me fais recevoir mes deux seins je serais un homme précieux pour les familles car il est certain que je ne m'éprendrai jamais d'une nommée malade la vue d'une jolie figure saine et vivante me fait presque autant de plaisir que la rencontre d'un bel arbuste vigoureux dont les fleurs s'épanouissent gaiement au soleil et dont les feuilles n'ont jamais été entamées ni par les chenilles ni par les hannetons aussi la première fois que je vis la figure de Marie-Anne j'éprouvais une violente tentation de lui serrer la main et de lui dire mademoiselle que vous êtes bonne de vous porter si bien j'ai oublié de vous dire que les lignes de sa figure manquaient de régularité et qu'elle n'avait pas un profil de statut Phidias eut peut-être refusé de faire son buste mais votre pradié lui eut demandé quelques séances à deux genoux j'avouais au risque de détruire vos illusions qu'elle portait à la joue gauche une faussette qui manquait absolument à sa joue droite ce qui est contraire à toutes les lois de la symétrie sachez de plus que son nez n'était ni droit ni aquilin mais franchement retroussé à la française mais que cette conformation la rendit moins jolie c'est ce que je n'irais jusque sur l'échafaud elle était aussi belle que les statues grecques mais elle l'était différemment la beauté ne se mesure pas sur un type immuable quoique Platon l'ait affirmé dans ses divagations sublimes elle varie suivant les temps suivant les peuples et suivant la culture des esprits la Vénus de Milo était il y a 2000 ans la plus belle fille de l'archipel je ne crois pas qu'elle serait en 1856 la plus jolie femme de Paris menée là chez une couturière de la place Vendôme et chez une modiste de la rue de la Paix dans tous les salons où vous la présenterez elle aura moins de succès que madame telle ou telle qui a les traits moins correctes et le nez moins droit on pouvait admirer une femme géométriquement belle dans le temps où la femme n'était qu'un objet d'art destiné à flatter les yeux sans rien dire à l'esprit un oiseau de paradis dont on contemplait le plumage sans l'inviter à chanter jamais une belle athénienne était aussi bien proportionnée aussi blanche et aussi froide que la colonne d'un temple monsieur Mérinet m'a fait voir dans un livre que la colonne ionique n'était qu'une femme déguisée le portique du temple dérejeté à l'acropole d'Athènes repose encore sur quatre athéniennes du siècle de Périclès les femmes d'aujourd'hui sont de petits êtres ailés légers remuants et surtout pensants créés non pour porter des temples sur leur tête mais pour éveiller le génie pour égayer le travail pour animer le courage et pour éclairer le monde aux étincelles de leur esprit ce que nous aimons en elles et ce qui fait leur beauté ce n'est pas la régularité compassée de leurs traits c'est l'expression vive et mobile de sentiments plus délicats que les nôtres c'est le rayonnement de la pensée autour de cette fragile enveloppe qui ne suffit pas à la contenir c'est le jeu pétulant d'une physionomie éveillée je ne suis pas sculpteur mais si je savais manier les beauchoirs et qu'on me donna à faire la statue allégorique de notre époque je vous jure qu'elle aurait une faussette à la joue gauche et le nez retroussé je conduisis marie-honne jusqu'au village de castia ce qu'elle me dit le long du chemin et ce que j'ai pu lui répondre n'a pas laissé plus de traces dans mon esprit que le vol d'une hirondelle n'en laisse dans les airs sa voix était si douce à entendre que je n'ai peut-être pas écouté ce qu'elle me disait j'étais comme à l'opéra où la musique ne permet pas souvent de comprendre les paroles et pourtant toutes les circonstances de cette première entrevue sont devenues ineffaçables dans mon esprit je n'ai qu'à fermer les yeux pour croire que j'y suis encore le soleil d'avril frappait à petits coups sur ma tête au-dessous du chemin et au-dessus les arbres résineux de la montagne semaient leurs aromates dans l'air les pins les tuyats les térébintes semblaient brûler un encens âpre et rustique sur le passage de Marie-Anne elle aspirait avec un bonheur visible cette largesse odorante de la nature son petit nez mutin frémissait et battait des ailes ses yeux ses beaux yeux couraient d'un objet à l'autre avec une joie étincelante en la voyant si jolie si vive et si heureuse vous auriez dit une dryade échappée de l'écorce je vois encore d'ici la bête qu'elle montait c'était le bzari un cheval blanc du manège de Zimmermann son amazon était noire celle de madame simon qui me fermait l'horizon était d'un verre-bouteille assez excentrique pour témoigner de l'indépendance de son goût madame simon avait un chapeau noir de cette forme absurde et disgracieuse que les hommes ont adopté en tout pays sa fille portait le feutre gris des héroïnes de la fronde l'une et l'autre étaient gantées de chamois la main de Marie-Anne était un peu grande mais admirablement faite moi je n'ai jamais pu porter de gants et vous ? le village de Castia se trouve à désert comme le camp de Calivia Dimitri n'y pouvait rien comprendre nous descendîmes de cheval auprès de la fontaine devant l'église chacun de nous s'en alla frapper de porte en porte pas une âme personne chez le papas personne chez le paraître l'autorité avait déménagé à la suite de la population toutes les maisons de la commune se composent de quatre murs et d'un toit avec deux ouvertures dont l'une serre de porte et l'autre de fenêtre le pauvre Dimitri prit la peine d'enfoncer deux ou trois portes et cinq ou six volets pour s'assurer que les habitants n'étaient pas endormis chez eux tant d'effractions ne servirent qu'à délivrer un malheureux chat oublié par son maître et qui partit comme une flèche dans la direction des bois pour le coup madame Simon perdit patience je suis anglaise dit-elle à Dimitri et l'on ne se moque pas impunément de moi je me plaindrai à la légation quoi je vous loue pour une promenade dans la montagne et vous me faites voyager sur des précipices je vous ordonne d'apporter des provisions et vous m'exposez à mourir de faim nous devions déjeuner au camp et le camp est abandonné j'ai la constance de vous suivre à Jeun jusqu'à cet affreux village et tous les paysans sont partis tout cela n'est pas naturel j'ai voyagé en Suisse la Suisse est un pays de montagne et cependant je n'y ai manqué de rien j'ai toujours déjeuné à mes heures et j'ai mangé des truites entendez-vous Marie-Anne essaya de calmer sa mère mais la bonne dame n'avait pas d'oreille Dimitri lui expliqua comme il put que les habitants du village étaient presque tous charbonniers et que leur profession les dispersait assez souvent dans la montagne en tout cas il n'y avait pas encore de temps de perdu il n'était pas plus de huit heures et l'on était sûr de trouver à dix minutes de marche une maison habitée et un déjeuner tout près quelle maison demanda mistress Simon la ferme du couvent les moines du pantélique ont de vastes terrains au-dessus de Castia ils y élèvent des abeilles le bon vieillard qui exploite la ferme a toujours du vin du pain du miel et des poules il nous donnera à déjeuner il sera sorti comme tout le monde s'il est sorti il ne sera pas loin le temps des essaims approche et il ne peut pas s'écarter beaucoup de ses ruchers allez-y voir moi j'ai assez voyagé depuis ce matin je fais vœu de ne pas remonter à cheval avant d'avoir mangé madame vous n'auriez pas besoin de remonter à cheval reprit Dimitri patient comme un guide nous pouvons attacher nos bêtes à l'abreuvoir et nous arriverons plus vite à pied Marie-Anne décida sa mère elle mourait d'envie de voir le bon vieillard et ses troupeaux ailés Dimitri fixa les chevaux auprès de la fontaine en posant sur chaque bride une grosse pierre pesante madame Simon et sa fille relevèrent leurs amazones et notre petite troupe s'engagea dans un sentier escarpé fort agréable assurément aux chèvres de Castia tous les lézards verts qui s'y chauffaient au soleil se retirèrent discrètement à notre approche mais chacun d'eux arracha un cri d'aigle à la bonne madame Simon qui ne pouvait pas souffrir les bêtes rampantes après un quart d'heure de vocalise elle eut enfin la joie de voir une maison ouverte et un visage humain c'était la ferme et le bon vieillard la ferme était un petit édifice en briques rouges coiffé de cinq coupoles ni plus ni moins qu'une mosquée de village à la foire de loin elle ne manquait pas d'une certaine élégance propre en dehors sale en dedans c'est la devise de l'orient on voyait aux environs à l'abri d'un monticule hérissé de thym une centaine de ruches en paille posées à terre sans façon et alignées aux cordeaux comme les tentes dans un camp le roi de cet empire le bon vieillard était un petit jeune homme de vingt-cinq ans rond et guilleret tous les moines grecs sont décorés du titre honorifique de bon vieillard et là je n'y fais rien il était vêtu comme un paysan mais son bonnet au lieu d'être rouge était noir c'est à ce signe que Dimitri le reconnut le petit homme en nous voyant accourir levait les bras au ciel et donnait les signes d'une stupéfaction profonde voilà un sagulier original dit madame simon qu'a-t-il donc tant à s'étonner on dirait qu'il n'a jamais vu d'anglaise Dimitri qui courait en tête baisa la main du moine et lui dit avec un curieux mélange de respect et de familiarité bénissez-moi mon père tord le cou à deux poulets on te paiera bien malheureux dit le moine que venez-vous faire ici déjeuner tu n'as donc pas vu que le camp d'en bas était abandonné je l'ai si bien vu que j'y ai trouvé visage de bois et que le village était désert si j'y avais rencontré du monde je n'aurais pas grimpé jusque chez toi tu es donc d'accord avec eux eux qui les brigands il y a des brigands dans le Parnès depuis avant hier où sont-ils partout Dimitri se retourna vivement vers nous et nous dit nous n'avons pas une minute à perdre les brigands sont dans la montagne courons à nos chevaux un peu de courage mesdames et des jambes s'il vous plaît voilà qui est trop fort criait madame Simon sans avoir déjeuné madame votre déjeuner pourrait vous coûter cher hâtons-nous pour l'amour de Dieu mais c'est donc une conspiration vous avez juré de me faire mourir de faim voici des brigands maintenant comme s'il y avait des brigands je ne crois pas aux brigands tous les journaux annoncent qu'il n'y en a plus d'ailleurs je suis anglaise et si quelqu'un touchait un cheveu de ma tête Marie-Anne était beaucoup moins rassurée elle s'appuya sur mon bras et me demanda si je croyais que nous fussions en danger de mort de mort non de vol oui que m'importe repris madame Simon qu'on me vole tout ce que j'ai sur moi et qu'on me serve à déjeuner j'ai su plus tard que la pauvre femme était sujette à une maladie assez rare que le vulgaire appelle fincanine et que nous autres savants nous baptisons du nom de boulimie lorsque la fin la prenait elle aurait donné sa fortune pour un plat de lentilles Dimitri et Marianne la saisirent chacun par une main et l'entraînèrent jusqu'au sentier qui nous avait amené le petit moine la suivait en gesticulant et j'avais une violente tentation de la pousser par derrière mais un petit sifflement net et impératif nous arrêta sur nos pieds je levai les yeux deux buissons de lentilles qui d'arbousiers se serraient à droite et à gauche du chemin de chaque touffe d'arbre sortaient trois ou quatre canons de fusil une voix cria en grec asseyez-vous à terre cette opération me fut d'autant plus facile que mes jarrets pliaient sous moi mais je me consolais en pensant qu'ajax Agamemnon et le bouillon Achille s'il s'était vu dans la même situation n'aurait pas refusé le siège qu'on m'offrait les canons des fusils s'abaissèrent vers nous je crus voir qu'ils s'allongeaient démesurément et que leur extrémité allait venir nous se rejoindre autour de nos têtes ce n'est pas que la peur me trouble à la vue mais je n'avais jamais remarqué aussi sensiblement la longueur désespérante des fusils grecs tout l'arsenal déboucha bientôt dans le chemin et chaque canon montra sa crosse et son maître la seule différence qui existe entre les diables et les brigands c'est que les diables sont moins noirs qu'on ne le dit et les brigands plus crottés qu'on ne le suppose les huit sacripants qui se mirent en cercle autour de nous étaient d'une telle malpropreté que j'aurais voulu leur donner mon argent avec des pincettes on devinait avec un peu d'effort que leur bonnet avait été rouge mais la lessive elle-même n'aurait pas su retrouver la couleur originelle de leurs habits tous les rochers du royaume avaient des teint sur leur jupe de percale et leur veste gardait un échantillon des divers terrains sur lesquels ils s'étaient reposés leurs mains leurs figures et jusqu'à leur moustache étaient d'un gris rougeâtre comme le seul qui les portait chaque animal s'écolore suivant son domicile et ses habitudes les renards du Groenland sont couleur de neige les lions couleur de désert les perdris couleur de sillon les brigands grecs couleur de grand chemin le chef de la petite troupe qui nous avait fait prisonnier ne se distinguait par aucun signe extérieur peut-être cependant sa figure ses mains et ses habits étaient-ils plus riches en poussière que ceux de ses camarades il se pencha vers nous du haut de sa longue taille et nous examina de si près que je sentis le frôlement de ses moustaches vous auriez dit un tigre qui flaire sa proie avant d'y goûter quand sa curiosité fut satisfaite il dit à Dimitri vide tes poches Dimitri Dimitri ne se le fit pas répéter deux fois il jeta devant lui un couteau un sac à tabac et trois piastres mexicaines qui composaient une somme de seize francs environ est-ce tout demanda le brigand oui frère tu es le domestique oui frère reprends une piastre tu ne dois pas retourner à la ville sans argent Dimitri marchanda tu pourrais bien m'en laisser deux dit-il j'ai deux chevaux en bas ils sont loués au manège il faudra que je paye la journée tu expliqueras à Zimmermann que nous t'avons pris ton argent et s'il veut être payé quand même répond lui qu'il est trop heureux de revoir ses chevaux il sait bien que vous ne prenez pas les chevaux qu'est-ce que vous en feriez dans la montagne assez dis-moi quel est ce grand maigre qui est auprès de toi je répondis moi-même un honnête allemand dont les dépouilles ne vous enrichiront pas tu parles bien le grec vide tes poches je déposais sur la route une vingtaine de francs mon tabac ma pipe et mon mouchoir qu'est-ce que cela demanda le grand acquisiteur un mouchoir pourquoi faire pour me moucher pourquoi m'as-tu dit que tu étais pauvre il n'y a que les millors qui se mouchent dans des mouchoirs ôte la boîte que tu as derrière le dos bien ouvre-la ma boîte contenait quelques plantes un livre un couteau un petit paquet d'arsenic une gourde presque vide et les restes de mon déjeuner qui allumèrent un regard de convoitise dans les yeux de madame simon j'eus la hardiesse de les lui offrir avant que mon bagage changea de maître elle accepta gloutonnement et se mit à dévorer le pain et la viande à mon grand étonnement cet acte de gourmandise scandalisa nos voleurs qui murmurèrent entre eux le mot de schismatique le moine fit une demi-douzaine de signes de croix suivant le rite de l'église grecque tu dois avoir une montre me dit le brigand mets-la avec le reste je livrais ma montre d'argent un bijou héréditaire du poids de 4 onces les scélérats se la passèrent de main en main et la trouvèrent fort belle j'espérais que l'admiration qui rend l'homme meilleur les disposerait à me restituer quelque chose et je priais leur chef de me laisser ma boîte de fer blanc il m'imposa rudement silence du moins lui dis-je rends-moi deux écus pour retourner à la ville il répondit avec un rire sardonique tu n'en auras pas besoin le tour de madame simon était venu avant de mettre la main à la poche elle interpella nos vainqueurs dans la langue de ses pères l'anglais est un des rares idômes qu'on peut parler la bouche pleine réfléchissez bien à ce que vous allez faire dit-elle d'un ton menaçant je suis anglaise et les citoyens anglais sont inviolables dans tous les pays du monde ce que vous me prendrez vous servira peu et vous coûtera cher l'Angleterre me vengera et vous serez tous pendus pour le moins maintenant si vous voulez de mon argent vous n'avez qu'à parler mais il vous brûlera les doigts c'est de l'argent anglais que dit-elle demanda l'orateur des brillants Dimitri répondit elle dit qu'elle est anglaise tant mieux tous les anglais sont riches dis-lui de faire comme vous la pauvre dame vida sur le sable une bourse qui contenait douze souverains comme sa montre n'était pas en évidence et qu'on ne faisait pas mine de nous fouiller elle la garda la clémence des vainqueurs lui laissa son mouchoir de poche marie-anne jeta sa montre avec tout un trousseau d'amulettes contre le mauvais oeil elle lança devant elle par un mouvement plein de grasse mutine un sac de peau de chagrin qu'elle portait en bandoulière le brigand l'ouvrit avec un empressement de douanier il en tira un petit nécessaire anglais un flacon de sels anglais une boîte de pastilles de menthe anglaise et cent et quelques francs d'argent anglais maintenant dit la belle impatiente vous pouvez nous laisser partir nous n'avons plus rien à vous on lui indiqua par un geste menaçant que la séance n'était pas levée le chef de la bande s'accroupit devant nos dépouilles appela le bon vieillard compta l'argent en sa présence et lui remit une somme de quarante-cinq francs madame simon me poussa le coude vous voyez me dit-elle le moine et dimitri nous ont livré on partage avec eux non madame répliquai-je aussitôt dimitri n'a reçu qu'une aumône sur ce qu'on lui avait volé c'est une chose qui se fait partout au bord du rhin lorsqu'un voyageur s'est ruiné à la roulette le fermier des jeux lui donne de quoi retourner chez lui mais le moine il aperçut la dîme du butin en vertu d'un usage immémorial ne lui reprochait pas mais plutôt sachait lui gré d'avoir voulu nous sauver quand son couvent était intéressé à notre capture cette discussion fut interrompue par les adieux de dimitri on venait de lui rendre sa liberté attends-moi lui dis-je nous retournerons ensemble il hocha tristement la tête et me répondit en anglais pour être compris de ces dames vous êtes prisonniers pour quelques jours et vous ne reverez pas athènes avant d'avoir payé rançon je vais avertir pour racheter dimitri qui coupe un doigt pour avoir une bague et romans à l'histoire de la tête Et je me sentais gagné de tristesse. Je craignais que Mme Simon, par son obstination patriotique, n'exposa sa fille à quelques grands dangers, et je me promettais de l'éclairer au plus tôt sur sa situation. Nous marchions un à un dans un sentier étroit, séparés les uns des autres par nos farouches compagnons de voyage. La route me paraissait interminable, et je demandais plus de dix fois si nous n'étions pas bientôt arrivés. Le paysage était affreux. La roche nue laissait à peine échapper par ses crevasses un petit buisson de chêne vert ou une touffe de thym épineux qui s'accrochait à nos jambes. Les brigands victorieux ne manifestaient aucune joie, et leur marche triomphale ressemblait à une promenade funèbre. Ils fumaient silencieusement des cigarettes grosses comme le doigt. Aucun d'eux ne causait avec son voisin. Un seul s'almolia de temps en temps une sorte de chanson de la zillarde. Ce peuple est lugubre comme une ruine. Sur les onze heures, un aboiement féroce nous annonça le voisinage du camp. Dix ou douze chiens énormes, grands comme des veaux, frisés comme des moutons, se ruèrent sur nous, en montrant toutes leurs dents. Nos protecteurs les reçurent à coups de pierre, et après un quart d'heure d'hostilité, la paix se fit. Ces monstres inhospitaliers sont les sentinelles avancées du roi des montagnes. Ils flèrent la gendarmerie comme les chiens des contrebandiers flèrent la douane. Mais ce n'est pas tout, et leur zèle est si grand qu'il croque de temps à autre un berger inoffensif, un voyageur égaré, ou même un compagnon d'Ajistravos. Le roi les nourrit, comme les yeux sultans entretenaient leurs janissaires avec la crainte perpétuelle d'être dévorés. Le camp du roi était un plateau de sept ou huit cents mètres de superficie. J'eus beau y chercher les tentes de nos vainqueurs. Les brigands ne sont pas des sybarites, et ils dorment sous le soleil au 30 avril. « Je ne vis ni des pouilles entassées, ni trésors étalés, ni rien de ce qu'on espère trouver au chef-lieu d'une bande de voleurs. » Ajistravos se charge de faire vendre le butin. Chaque homme reçoit sa paye en argent et l'emploie à sa fantaisie. Les uns font déplacement dans le commerce, les autres prennent hypothèque sur des maisons d'Athènes. D'autres achètent des terrains dans leur village. Aucun ne gaspille les produits du vol. Notre arrivée interrompit le déjeuner de 25 ou 30 hommes, qui accoururent à nous avec leurs pains et leurs fromages. Le chef nourrit ses soldats. On leur distribue tous les jours une ration de pain, d'huile, de vin, de fromage, de caviar, de piment, d'olives amères et de viande quand la religion le permet. Les gourmets qui veulent manger des mauves ou d'autres herbages sont libres de cueillir des friandises dans la montagne. Les brigands, comme les autres classes du peuple, allument rarement du feu pour leur repas. Ils mangent les viandes froides et les légumes crus. Je remarquai que tous ceux qui se serraient autour de nous observaient religieusement la loi d'abstinence. Nous étions à la veille de l'ascension. Et ces braves gens, dont le plus innocent avait au moins un homme sur la conscience, n'auraient pas voulu charger leur estomac d'une cuisse de poulet. Arrêter deux anglaises au bout de leur fusil leur semblait une pécadille insignifiante. Mme Simon avait péché bien plus gravement en mangeant de l'agneau le mercredi de l'ascension. Les hommes de notre escorte régalèrent copieusement la curiosité de leurs camarades. On les accabla de questions et ils répondirent à tout. Ils étalèrent le butin qu'ils avaient fait et ma montre d'argent obtint encore un succès qui flatta mon amour propre. La savonnette d'or de Marie-Anne fut moins remarquée. Dans cette première entrevue, la considération publique tomba sur ma montre et il en rejaillit quelque chose sur moi. Aux yeux de ces hommes simples, le possesseur d'une pièce si importante ne pouvait être qu'un mille or. La curiosité des brigands était agaçante, mais non pas insolente. Aucun d'eux ne faisait mine de nous traiter en pays conquis. Ils savaient que nous étions dans leurs mains et qu'ils nous échangeraient tôt ou tard contre un certain nombre de pièces d'or. Mais ils ne songeaient pas à se prévaloir de cette circonstance pour nous malmener ou nous manquer de respect. Le bon sens, ce génie impérissable du peuple grec, leur montrait en nous les représentants d'une race différente et jusqu'à un certain point supérieur. La barbarie victorieuse rendait un secret hommage à la civilisation vaincue. Plusieurs d'entre eux voyaient pour la première fois l'habit européen. Cela tournait autour de nous comme les habitants du Nouveau Monde autour des Espagnols de Colombo. Ils tâtaient furtivement les teufs de Montpaloteau pour savoir de quel tissu elle était faite. Ils auraient voulu pouvoir m'ôter tous mes vêtements pour les examiner en détail. Peut-être même n'auraient-ils pas été fâchés de me casser en deux ou trois morceaux pour étudier la structure intérieure d'un mille or. Mais je suis sûr qu'ils ne l'eussent pas fait sans s'excuser et sans me demander pardon de la liberté grande. Madame Simon ne tarda pas à perdre patience. Elle s'ennuyait d'être examinée de si près par ses mangeurs de fromage qui ne lui offraient point à déjeuner. Tout le monde n'aime pas à se donner un spectacle. Le rôle de curiosité vivante déplaisait fort à la bonne dame, quoiqu'elle eût pu le remplir avantageusement dans tous les pays du globe. Quant à Marie-Anne, elle tombait de fatigue. Une course de six heures, la faim, l'émotion, la surprise avaient eu bon marché de cette créature délicate. Figurez-vous une jeune miss élevée dans la ouate, habituée à marcher sur les tapis des salons ou sur le raie grâce des plus beaux parcs. Ses bottines étaient déjà déchirées par les aspérités du chemin et les buissons avaient frangé le bas de sa robe. Elle avait pris du thé la veille dans les salons de la Légation d'Angleterre, en feuilletant les admirables albums de M. Wise. Elle se voyait transportée sans transition au milieu d'un paysage affreux et d'une horde de sauvages, et elle n'avait pas la consolation de se dire « c'est un rêve », car elle n'était ni couchée, ni assise, mais debout, au grand désespoir de ses petits pieds. Une nouvelle troupe survint, qui rendit notre position intolérable. Ce n'était pas une troupe de brigands, c'était bien pis. Les Grecs portent sur eux toute une ménagerie de petits animaux agiles, capricieux, insaisissables, qui leur tiennent compagnie nuit et jour, les occupent jusque dans le sommeil, et par leur bond et leur piqûre, accélèrent le mouvement des esprits et la circulation du sang. Les puces des brigands, dont je puis vous montrer quelques échantillons dans ma collection entomologique, sont plus rustiques, plus fortes et plus agiles que celles des citadins. Le grand air a des vertus si puissantes, mais je m'aperçus trop tôt qu'elles n'étaient pas contentes de leur sort, et qu'elles trouvaient plus de régal sur la peau fine d'un jeune allemand qu'eurent le cuir tanné de leur maître. Une émigration armée se dirigea sur mes jambes. Je sentis d'abord une vive démangeaison autour des chevilles. C'était la déclaration de guerre. Dix minutes plus tard, une division d'avant-garde se jeta sur le mollet droit. J'y portais vivement la main. Mais à la faveur de cette diversion, l'ennemi s'avançait à marche forcée vers mon aile gauche et prenait position sur la hauteur du genou. J'étais débordé, et toute résistance devenait inutile. Si j'avais été seul dans un coin écarté, j'aurais tenté avec quelque succès la guerre d'escarmouche. Mais la belle-marie Anne était devant moi, rouge comme une cerise, et tourmentée peut-être aussi par quelques ennemis secrets. Je n'osais ni me plaindre, ni me défendre. Je dévorais héroïquement mes douleurs sans lever les yeux sur Miss Simon, et je souffrais pour elle un martyr dont on ne me saura jamais gré. Enfin, à bout de patience, et décidé à me soustraire par la fuite au flot montant des invasions, je demandais à comparaître devant le roi. Ce mot rappela nos guides à leurs devoirs. Ils demandèrent où était Adjistravos. On leur répondit qu'il travaillait dans ses bureaux. « Enfin, dit Mme Simon, je pourrais donc m'asseoir dans un fauteuil. » Enfin, elle prit mon bras, offrit le sien à sa fille, et marcha d'un pas délibéré dans la direction où la foule nous conduisait. Les bureaux n'étaient pas bien loin du camp, et nous y fûmes en moins de cinq minutes. Les bureaux du roi ressemblaient à des bureaux comme le camp des voleurs ressemblait à un camp. On n'y voyait ni table, ni chaise, ni mobilier d'aucune sorte. Adjistravos était assis en tailleur, sur un tapis carré, à l'ombre d'un sapin. Quatre secrétaires et deux domestiques se groupaient autour de lui. Un jeune garçon de 16 à 18 ans s'occupait incessamment à remplir, à allumer et à nettoyer le tchibouque du maître. Il portait à la ceinture un sac à tabac, brodé d'or et de perles fines, et une pince d'argent destinée à prendre les charbons. Un autre serviteur passait la journée à préparer les tasses de café, les verres d'eau et les sucreries destinées à rafraîchir la bouche royale. Les secrétaires, assis accrus sur le rocher, écrivaient sur leurs genoux avec des roseaux taillés. Chacun d'eux avait apporté de la main une longue boîte de cuivre contenant les roseaux, le canif et l'écritoire. Quelques cylindres de fer blanc, pareils à ceux où nos soldats roulent leur congé, servaient de dépôt des archives. Le papier n'était pas indigène, et pour cause, chaque feuille portait le mot « bat » en majuscule. Le roi était un beau vieillard, merveilleusement conservé, droit, maigre, souple comme un ressort, propre et luisant comme un sabre neuf. Ses longues moustaches blanches pendaient sous le menton comme deux stalactites de marbre. Le reste du visage était scrupuleusement rasé, le crâne nu jusqu'à l'occipute, où une grande tresse de cheveux blancs s'enroulait sous le bonnet. L'expression de ces traits me parut calme et réfléchie. Une paire de petits yeux bleu clair et un menton carré annonçaient une volonté inébranlable. Sa figure était longue, et la disposition des rides l'allongeait encore. Tous les plis du front se brisaient par le milieu et semblaient se diriger vers la rencontre des sourcils. Deux sillons larges et profonds descendaient perpendiculairement à la commissure des lèvres. Comme si le poids des moustaches eût entraîné les muscles de la face. J'ai vu bon nombre de septuagénaires. J'en ai même disséqué un qui aurait attrapé la centaine si la diligence d'Olasbrook ne lui eût passé sur le corps. Mais je ne me souviens pas d'avoir observé une vieillesse plus verte et plus robuste que celle d'Ajistravos. Il portait l'habit de Tino et de toutes les îles de l'archipel. Son bonnet rouge formait un large pli à sa base autour du front. Il avait la veste de drap noir, sous-taché de soie noire, l'immense pantalon bleu qui absorbe plus de vingt mètres de cotonade, et les grandes bottes en cuir de Russie, souples et solides. La seule richesse de son costume était une ceinture brodée d'or et de pierrerie qui pouvait valoir deux ou trois mille francs. Elle en serrait dans ses plis une bourse de cachemire brodée. Un candiard de Damas dans un fourreau d'argent, un long pistolet monté en or et en rubis, et la baguette assortissante. Immobile au milieu de ses employés, Ajistravos ne remuait que le bout des doigts et le bout des lèvres. Les lèvres pour dicter sa correspondance, les doigts pour compter les grains de son chapelet. C'était un de ces beaux chapelets d'ambres laiteux qui ne servent point à chiffrer des prières, mais à amuser l'oisiveté sur l'annelle des Turcs. Il leva la tête à notre approche, devina d'un coup d'œil l'accident qui nous amenait, et nous dit avec une gravité qui n'avait rien d'ironique. « Vous êtes les bienvenus, asseyez-vous. » « Monsieur, » cria Mme Simon, « je suis anglaise et... » Il interrompit le discours en faisant claquer sa langue contre les dents de sa mâchoire supérieure, des dents superbes en vérité. « Tout à l'heure, » dit-il, « je suis occupé. » Il n'entendait que le grec, et Mme Simon ne savait que l'anglais. Mais la physionomie du roi était si parlante que la bonne dame comprit aisément sans le secours d'un interprète. Nous prîmes place dans la poussière. Quinze ou vingt brigands s'accroupirent autour de nous, et le roi, qui n'avait point de secret à cacher, dicta paisiblement ses lettres de famille et ses lettres d'affaires. Le chef de la troupe qui nous avait arrêtés vint lui donner un avis à l'oreille. Il répondit d'un ton hautain. « Qu'importe quand le milleur comprendrait. » « Je ne fais rien de mal, et tout le monde peut m'entendre. Va t'asseoir. » « Toi, Spirot, écris, c'est à ma fille. » Il se moucha fort adroitement dans ses doigts et dicta d'une voix grave et douce. « Mes chers yeux, ma chère enfant, la maîtresse de pension m'a écrit que ta santé était raffermée et que ce méchant rhume était parti avec les jours d'hiver. Mais on n'est pas aussi content de ton application et l'on se plaint que tu n'étudies plus guère depuis le commencement du mois d'avril. Madame Mavros dit que tu deviens distraite et que l'on te voit accoudée sur ton livre, les yeux en l'air, comme si tu pensais à autre chose. Je ne saurais trop te dire qu'il faut travailler assidûment. Suis les exemples de toute ma vie. Si je m'étais reposé, comme tant d'autres, je ne serais pas arrivé au rang que j'occupe dans la société. Je veux que tu sois digne de moi et c'est pourquoi je fais de si grands sacrifices pour ton éducation. Tu sais si je t'ai jamais refusé les maîtres ou les livres que tu m'as demandé. Mais il faut que mon argent profite. Le Walter Scott est arrivé au Piret, ainsi que le Robinson et tous les livres anglais que tu as témoigné le désir de lire. Fais les prendre à la douane par nos amis de la rue d'Hermès. Tu recevras par la même occasion le bracelet que tu demandais et cette machine d'acier pour faire bouffer les jupes de tes robes. Si ton piano de Vienne n'est pas bon, comme tu me le dis, et qu'il te faille absolument un instrument de Pleyel, tu l'auras. Je ferai un ou deux villages après la vente des récoltes. Et le diable sera bien malin si je n'écoute pas la monnaie d'un joli piano. Je pense comme toi que tu as besoin de savoir la musique. Mais ce que tu dois apprendre avant tout, c'est les langues étrangères. emploie tes dimanches de la façon que je t'ai dit et profite de la complaisance de nos amis. Il faut que tu sois en état de parler le français, l'anglais et surtout l'allemand, car enfin, tu n'es pas faite pour vivre dans ce petit pays ridicule et j'aimerais mieux te voir morte que mariée à un grec. Fille de roi, tu ne peux épouser qu'un prince. Je ne dis pas un prince de contrebande, comme tous nos fanourriotes qui se vantent de descendre des empereurs d'Orient et dont je ne voudrais pas pour mes domestiques, mais un prince régnant et couronné. On en trouve de forts convenables en Allemagne et ma fortune me permet de t'en choisir un. Si les Allemands ont pu venir régner chez nous, je ne vois pas pourquoi tu n'irais pas régner chez eux à ton tour. Hâte-toi donc d'apprendre leur langue et dis-moi dans ta prochaine lettre que tu as fait des progrès. Sur ce, mon enfant, je t'embrasse bien tendrement et je t'envoie avec le trimestre de ta pension mes bénédictions paternelles. Mme Simon se penche à Varma et me dit à l'oreille Est-ce notre sentence qu'il dicte à ces brigands ? Je répondis Non, madame, il écrit à sa fille. À propos de notre capture ? À propos de Piano, de Cridolin et de Walter Scott. Cela peut durer longtemps. Va-t-il nous inviter à déjeuner ? Voici déjà son domestique qui nous apporte des rafraîchissements. Le café de J du roi se tenait devant nous avec trois tasses à café, une boîte de ra-at-loukoum et un pot de confiture. Madame Simon et sa fille rejetèrent le café avec dégoût parce qu'il était préparé à la Turquie et un trouble comme une bouillie. Je vitais ma tasse en vrai gourmet de Lorient. Les confitures qui étaient du sorbet à la rose n'obtarent qu'à succès d'estime parce que nous étions forcés de les manger tous trois avec une seule cuillère. Les délicats sont malheureux dans ce pays de monomie. Mais le rat à l'oukoum découpé en morceaux flatta le palais de ces dames sans trop choquer leurs habitudes. Elles prirent à belle main cette gelée d'amidon parfumée et vidèrent la boîte jusqu'au fond tandis que le roi dictait la lettre suivante. Mrs. Herley et compagnie 31 Cavendish Square à Londres J'ai vu par votre honoré du 5 avril et le compte courant qui l'accompagne que j'ai présentement 22 750 livres sterling à mon crédit. Il vous plaira placer ces fonds moitié en 3% anglais moitié en l'action du crédit immobilier avant que le coupon soit détaché. Vendez mes actions de la banque royale britannique. C'est une valeur qui ne m'inspire plus autant de confiance. Prenez-moi en échange des omnibus de Londres. Si vous trouvez 15 000 livres de ma maison du stand elle les valait en 1852 vous m'achèterez de la vieille montagne où nous sommes égales. Envoyez chez les frères Rally sanguinés 2645 francs c'est ma souscription pour l'école hélénique de Liverpool. J'ai pesé sérieusement la proposition que vous m'avez fait l'honneur de me soumettre et après mûre réflexion j'ai résolu de persister dans ma ligne de conduite et de faire les affaires exclusivement au comptant. Les marchés à terme ont un caractère aléatoire qui doit mettre en défiance tout bon père de famille. Je sais bien que vous n'exposeriez mes capitaux qu'avec la prudence qui a toujours distingué votre maison. Mais quand même les bénéfices dont vous me parlez seraient certains j'éprouverais je l'avoue une certaine répugnance alléguée à mes héritiers une fortune augmentée par le jeu agréé etc. Signé Adjistravos propriétaire Est-il question de nous me dit Marianne ? Pas encore mademoiselle sa majesté aligne des chiffres. Des chiffres ici ? Je croyais qu'on n'en faisait que chez nous. Monsieur votre père n'est-il pas l'associé d'une maison de banque ? Oui de la maison Barley et compagnie. Y a-t-il deux banquiers du même nom à Londres ? Pas que je sache. Avez-vous entendu dire que la maison Barley et compagnie fit des affaires avec l'Orient ? Mais avec le monde entier ? Et vous habitez Cavendish Square ? Non, il n'y a que les bureaux. Notre maison est en Picadilly. Merci, mademoiselle. Permettez-moi d'écouter la suite. Ce vieillard a une correspondance des plus attachantes. Le roi dicta sans désemparer un long rapport aux actionnaires de sa bande. Ce curieux document était adressé à M. Georges Micromati, officier d'ordonnance au palais, pour qu'il en donna lecture dans l'assemblée générale désintéressée. Compte rendu des opérations de la compagnie nationale du roi des montagnes, Exercice 1855-56 Camp du roi 30 avril 1856 Messieurs, le gérant que vous avez honoré de votre confiance vient aujourd'hui pour la quatorzième fois soumettre à votre approbation le résumé de ses travaux de l'année. Depuis le jour où l'acte constitutif de notre société fut signé en l'étude de M. Stapas, notaire royal à Athènes, jamais notre entreprise n'a rencontré plus d'obstacles. Jamais la marche de nos travaux n'a été entravée par de plus sérieuses difficultés. C'est en présence d'une occupation étrangère, sous les yeux de deux armées, sinon hostiles, au moins malveillantes, qu'il a fallu maintenir le jeu régulier d'une institution éminemment nationale. Le piret envahit militairement, la frontière de Turquie surveillée avec une jalousie qui n'a pas de précédent dans l'histoire, on restreint notre activité dans un cercle étroit et imposait à notre zèle des limites infranchissables. Dans cette zone rétrécie, nos ressources étaient encore réduites par la pénurie générale, la rareté de l'argent, l'insuffisance des récoltes. Les oliviers n'ont pas tenu ce qu'ils promettaient. Le rendement des céréales a été médiocre et la vigne n'est pas encore délivrée de l'odium. Dans ces circonstances, il était bien difficile de profiter de la tolérance des autorités et de la douceur d'un gouvernement paternel. Notre entreprise est liée si étroitement aux intérêts du pays qu'elle ne peut fleurir que dans la prospérité générale et qu'elle ressent le contre-coup de toutes les calamités publiques car à ceux qui n'ont rien, on ne prend rien ou peu de choses. Les voyageurs étrangers dont la curiosité est si utile au royaume et à nous ont été fort rares. Les touristes anglais, qui composaient autrefois une branche importante de notre revenu, ont manqué totalement. Deux jeunes américains arrêtés sur la route du Pantélique nous ont fait tort de leur rançon. Un esprit de défiance alimenté par quelques gazettes de France et d'Angleterre écarte de nous les gens dont la capture nous seraient utiles. Et cependant, messieurs, telle est la vitalité de notre institution qui est la mieux résistée à cette crise fatale que l'agriculture, l'industrie et le commerce. Vos capitaux confiés en mes mains ont profité, non pas autant que je l'aurais voulu, mais beaucoup mieux que personne ne pouvait l'espérer. Je n'en dirai pas plus long. Je laisse parler les chiffres. L'arithmétique est plus éloquente que des mostaines. Le capital social limité d'abord au chiffre modeste de 50 000 francs s'est élevé à 120 000 par trois émissions successives d'actions de 500 francs. Nos recettes brutes du 1er mai 1855 au 30 avril 1856 se montent à la somme de 261 482 francs. Nos dépenses se divisent comme il suit. Dîmes payées aux églises et monastères 26 148 intérêts du capital auto-légal de 10 % 12 000 Sol des nourritures de 80 hommes à 650 francs l'un 52 000 Matériel, armes, etc. 7 056 Réparation de la route de Thèbes qui était devenue impraticable et où l'on ne trouvait plus de voyageurs à arrêter 2540 A reporter 99 744 Report 99 744 Frais de surveillance sur les grands chemins 5 835 Frais de bureau 3 Subvention de quelques journalistes 11 900 Encouragement à divers employés de l'ordre administratif et judiciaire 18 000 Total 135 482 Si l'on déduit cette somme du chiffre brut de nos recettes on trouve un bénéfice de 126 000 Conformément au statut cet excédent est réparti comme il suit Fonds de réserve déposés à la banque d'Athènes 6 000 tiers attribués aux gérants 40 000 à partager entre les actionnaires 80 000 soit 333 francs par action Ajoutez à ces 303 francs 50 francs d'intérêt et 23 francs de fonds de réserve et vous aurez un total de 408 francs par action Votre argent est donc placé à près de 82% Tels sont messieurs les résultats de la dernière campagne Jugez maintenant de l'avenir qui nous est réservé le jour où l'occupation étrangère cessera de peser sur notre pays et sur nos opérations Le roi dicta ce rapport sans consulter de notes sans hésiter sur un chiffre et sans chercher un mot Je n'aurais jamais cru qu'un vieillard de son âge pût avoir la mémoire aussi présente Il apposa son cachet au bas des trois lettres C'est sa manière de signer Il lit couramment mais il n'a jamais trouvé le temps d'apprendre à écrire Charlemagne et Alfred le Grand étaient dit-on dans le même cas Tandis que les sous-secrétaires d'état s'occupaient à transcrire sa correspondance du jour pour la déposer aux archives Il donna audience aux officiers subalternes qui étaient revenus avec leur détachement dans la journée Chacun de ces hommes s'asseyaient devant lui le saluaient en appuyant la main droite sur le cœur et faisaient son rapport en peu de mots avec une concision respectueuse Je vous jure que Saint Louis sous son chêne n'inspirait pas une vénération plus profonde aux habitants de Vincennes Le premier qui se présenta fut un petit homme de mauvaise mine vraie figure de cour d'assises C'était un insulaire de Corfou poursuivi pour quelques incendies Il avait été le bienvenu et ses talents l'avaient fait monter en grade Mais son chef et ses soldats le tenaient en médiocre estime On le soupçonnait de détourner à son profit une partie du butin Or le roi était intraitable sur le chapitre de la probité Lorsqu'il prenait un homme en faute il l'expulsait ignomineusement et lui disait avec une ironie accablante Va te faire magistrat Adjistra vous demanda au Corfiot Qu'as-tu fait ? Je me suis rendu avec mes quinze hommes aux ravins des Hirondelles sur la route de Thèbes J'ai rencontré un détachement de la ligne 25 soldats Où sont leurs fusils ? Je les leur ai laissés tout fusil à piston qui ne nous aurait pas servi faute de capsule Bon, ensuite C'était jour de marché j'ai arrêté ce qui revenait Combien ? 142 personnes Et tu rapportes ? 1 6 francs 43 centimes 7 francs par tête c'est peu C'est beaucoup des paysans Ils n'avaient donc pas vendu leur denrée ? Les uns avaient vendu Les autres avaient acheté Le Corfiot ouvrit un sac pesant qu'il portait sous le bras Il en répondit le contenu devant les secrétaires qui se mirent à compter la somme La recette se composait de trente ou quarante piastres mexicaines de quelques poignées de zwanzigues et d'une énorme quantité de billons Quelques papiers chiffonnés fut immédiatement de tête ? La droiture et la droiture Ses lèvres Ses lèvres entrouvertes laissaient voir à travers leur sourire deux rangées de dents magnifiques Il me séduisit au premier coup d'œil et je me dis que s'il s'était fourvoyé en mauvaise compagnie il ne manquerait pas de rentrer un jour ou l'autre dans le bon chemin Ma figure lui plut aussi car il me salua très poliment avant de s'asseoir devant le roi Adjistravos lui dit Qu'as-tu fait mon vasil ? Je suis arrivé hier soir avec mes six hommes à Pigadia le village du sénateur Zambélis Bien Zambélis était absent comme toujours mais ses parents ses fermiers et ses locataires étaient tous chez eux et couchés Bien Je suis entré au camp J'ai réveillé le kanji Je lui ai acheté 25 bottes de paille et pour paiement je l'ai tué Bien Nous avons porté la paille au pied des maisons qui sont toutes en planche ou en osier et nous avons mis le feu en sept endroits à la fois Les allumettes étaient bonnes Le vent venait du nord tout a pris Bien Nous nous sommes retirés doucement vers les puits Tout le village s'est éveillé à la fois en criant Les hommes sont venus avec leur seau de cuir pour chercher de l'eau Nous en avons noyé quatre que nous ne connaissions pas Les autres se sont sauvés Bien Nous sommes retournés au village Il n'y avait plus personne qu'un enfant oublié par ses parents et qui criait comme un petit corbeau tombé du nid Je l'ai jeté dans une maison qui brûlait et il n'a plus rien dit Bien Alors nous avons pris des tisons et nous avons mis le feu aux oliviers La chose a bien réussi Nous sommes remis en route vers le camp Nous avons soupé et couché à moitié chemin Et nous sommes rentrés à neuf heures tous bien portants sans une brûlure Bien Le sénateur Zembellis ne fera plus de discours contre nous Un à l'autre Vasile se retira en me saluant aussi polément que la première fois Mais je ne lui rendis pas son salut Il fut aussitôt remplacé par le grand diable qui nous avait pris Par un singulier caprice du hasard Le premier auteur du drame où j'étais appelé à jouer un rôle se nommait Sophoclis Au moment où il commença son rapport je sentis quelque chose de froid couler dans mes veines Je suppliai Mme Simon de ne pas risquer une parole imprudente Elle me répondit qu'elle était anglaise et qu'elle savait se conduire Le roi nous pria de nous taire et de laisser la parole à l'orateur Il étala d'abord les biens dont il nous avait dépouillés Puis il tira de sa ceinture quarante ducas d'Autriche qui faisaient une somme de 470 francs au cours de 11 francs 75 Les ducas dit-il viennent du village de Castia Le reste m'était donné par les Milors Tu m'avais dit de battre les environs J'ai commencé par le village Tu as mal fait répondit le roi Les gens de Castia sont nos voisins Il fallait les laisser Comment vivrons-nous en sureté si nous faisons des ennemis à notre porte D'ailleurs ce sont de braves gens qui peuvent nous donner un coup de main à l'occasion Oh ! Je n'ai rien pris au charbonnier Ils ont disparu dans les bois sans me laisser le temps de leur parler Mais le paraître avait la goutte Je l'ai trouvé chez lui Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai demandé de l'argent Il a soutenu qu'il n'en avait pas Je l'ai enfermé dans un sac avec son chat Et je ne sais pas ce que le chat lui a fait Mais il s'est mis à crier que son trésor était derrière la maison sous une grosse pierre C'est là que j'ai trouvé l'éducat Tu as eu tort Le paraître amètera tout le village contre nous Oh non ! En le quittant j'ai oublié d'ouvrir le sac et le chat doit lui avoir mangé les yeux A la bonne heure Mais entendez bien tous Je ne veux pas qu'on inquiète nos voisins Retire-toi Notre interrogatoire allait commencer Adjistravos au lieu de nous faire comparaître devant lui se leva gravement et vint s'asseoir à terre auprès de nous Cette marque de déférence nous parut d'infavorable augure Mme Simon se mit en devoir de l'interpeller de la bonne sorte Pour moi prévoyant trop bien ce qu'elle pourrait dire et connaissant l'intempérance de sa langue je ferai au roi vous êtes anglaise anglaise de Londres je suis allée à Londres je connais et j'estime les anglais je sais qu'ils ont bon appétit et vous avez pu remarquer que je me suis empressée de vous offrir des rafraîchissements je sais que les dames de votre pays n'aiment pas à courir dans les rochers et je regrette qu'on ne vous ait pas laissé marcher à votre pas je sais que les personnes de votre nation n'emportent en voyage que les effets qui leur sont nécessaires et je ne pardonnerai pas à Sophoclis de vous avoir dépouillé surtout si vous êtes une personne de condition j'appartiens à la meilleure société de Londres daignez reprendre ici l'argent qui est à vous vous êtes riche assurément ce nécessaire n'est-il pas de vos bagages il est à ma fille reprenez également ce qu'est à mademoiselle votre fille vous êtes très riche très riche ces objets n'appartiennent-ils point à monsieur votre fils monsieur n'est pas mon fils c'est un allemand puisque je suis anglaise comment pourrais-je avoir un fils allemand c'est trop juste avez-vous bien vingt mille francs de revenus davantage un tapis à ces dames êtes-vous donc riche à trente mille francs de rente nous avons mieux que cela Sophoclis est un manant que je corrigerai logothète dit qu'on prépare le dîner de ces dames serait-il possible madame que vous fussiez millionnaire je le suis et moi je suis confus de la manière dont on vous a traité vous avez assurément de belles connaissances à athènes je connais le ministre d'angleterre et si vous vous étiez permis oh madame vous connaissez aussi des commerçants des banquiers mon frère qui est à athènes connaît plusieurs banquiers de la ville j'en suis ravi Sophoclis vient ici demande pardon à ces dames Sophoclis m'armota entre ses dents et je ne sais quelles excuses le roi reprit ces dames sont des anglaises de distinction elles ont plus d'un million de fortune elles sont reçues à l'ambassade d'Angleterre leur frère qui est à athènes connaît tous les banquiers de la ville à la bonne heure s'écria madame Simon le roi poursuivit tu devrais traiter ces dames avec tous les égards dus à leur fortune bien dit madame Simon les conduire ici doucement pourquoi faire murmura Marie-Anne et abstenir de toucher à leur bagage lorsqu'on a l'honneur de rencontrer dans la montagne deux personnes du rang de ces dames on les salue avec respect on les amène au camp avec déférence on les garde avec circonspection et on leur offre poliment toutes les choses nécessaires à la vie jusqu'à ce que leur frère ou leur ambassadeur nous envoie une rançon de cent mille francs pauvre madame Simon chère Marie-Anne elle ne s'attendait ni l'une ni l'autre à cette conclusion pour moi je n'en fus pas surpris je savais à quelle ruse et coquin nous avions affaire je pris hardiment la parole et je lui dis à brûle pourpoint tu peux garder ce que tes hommes m'ont volé car c'est tout ce que tu auras de moi je suis pauvre mon père n'a rien mes frères mangent souvent leur pain sec je ne connais ni banquier ni ambassadeur et si tu me nourris dans l'espoir d'une rançon tu en seras pour tes frais je te le jure un murmure d'incrudélité s'éleva dans l'auditoire mais le roi parut me croire sur parole s'il en est ainsi me dit-il je ne ferai pas la faute de vous garder ici malgré vous j'aime mieux vous renvoyer à la ville madame vous confiera une lettre pour monsieur son frère et vous partirez aujourd'hui même si cependant vous aviez besoin de rester un jour ou deux dans la montagne je vous offrirai l'hospitalité car je suppose que vous n'êtes pas venu jusqu'ici avec cette grande boîte pour regarder le paysage ce petit discours me procura un soulagement notable je promenais autour de moi un regard de satisfaction le roi ses secrétaires et ses soldats me parurent beaucoup moins terribles les rochers voisins me semblèrent plus pittoresques depuis que je les envisageais avec les yeux d'un hôte et non d'un prisonnier le désir que j'avais de voir Athènes se calma subitement et je me fis à l'idée de passer deux ou trois jours dans la montagne je sentais que mes conseils ne seraient pas inutiles à la mère de Marianne la bonne dame était dans un état d'exaltation qui pouvait la perdre si par aventure elle s'obstinait à refuser la rançon avant que l'Angleterre vint à son secours elle avait le temps d'attirer quelques malheurs sur une tête charmante je ne pouvais m'éloigner d'elle sans lui raconter pour sa gouverne l'histoire des petites filles de Mistra que vous dirais-je encore vous savez ma passion pour la botanique la flore du Parnès est bien séduisante à la fin d'avril on trouve dans la montagne cinq ou six plantes aussi rares que célèbres une surtout la Boryana Varia Ilis découverte et baptisée par M. Boris de Saint-Vassant devais-je laisser une telle lacune dans mon herbier et me présenter au muséum de Hambourg sans la Boryana Varia Ilis je répondis au roi j'accepte ton hospitalité mais à une condition laquelle ? tu me rendras ma boîte et bien soit mais à une condition aussi voyons vous me direz à quoi elle vous sert qu'à cela ne tienne elle me sert à loger les plantes que je recueille et pourquoi cherchez-vous des plantes pour les vendre ? fille donc je ne suis pas un marchand je suis un savant il me tendit la main et me dit avec une joie visible j'en suis charmé la science est une belle chose nos aïeux étaient savants nos petits-fils le seront peut-être quant à nous le temps nous a manqué les savants sont très estimés dans votre pays infiniment on leur donne de belles places quelquefois on les paye bien assez on leur attache de petits rubans sur la poitrine de temps en temps est-il vrai que les villes se disputent à qui les aura cela est vrai en Allemagne et qu'on regarde leurs morts comme une calamité publique assurément ce que vous dites me fait plaisir ainsi vous n'avez pas à vous plaindre de vos concitoyens bien au contraire c'est leur libéralité qui m'a permis de venir en Grèce vous voyagez à leur frais depuis six mois vous êtes donc bien instruit je suis docteur y a-t-il un grade supérieur dans la science non et combien compte-t-on de docteurs dans la ville que vous habitez je ne sais pas au juste mais il n'y a pas autant de docteurs à Hambourg que de généraux à Athènes je ne priverai pas votre pays d'un homme si rare vous retournerez à Hambourg monsieur le docteur que dirait-on là-bas si l'on apprenait que vous êtes prisonnier dans nos montagnes on dirait que c'est un malheur allons plutôt que de perdre un homme tel que vous la ville de Hambourg fera bien un sacrifice de 15 000 francs reprenez votre boîte courez cherchez herborisez et poursuivez le cours de vos études pourquoi ne remettez-vous pas cet argent dans votre poche il est à vous et je respecte trop les savants pour les dépouiller mais votre pays est assez riche pour payer sa gloire heureux jeune homme vous reconnaissez aujourd'hui combien le titre de docteur ajoute à votre valeur personnelle je n'aurais pas demandé un centime de rançon si vous aviez été un ignorant comme moi le roi n'écouta ni mes objections ni les interjections de madame simon il leva la séance et nous montra du doigt notre salle à manger madame simon y descendit en protestant qu'elle dévorerait le repas mais qu'elle ne payerait jamais la carte Marie-Anne semblait fort abattue mais telle était la mobilité de la jeunesse qu'elle poussa un cri de joie en voyant le lieu de plaisance où notre couvert était mis c'était un petit coin de verdure enchassée dans la roche grise une herbe fine et serrée formait le tapis quelques massifs de troënes et de lauriers servaient de tentures et cachaient les murailles à pic une belle voûte bleue s'étendait sur nos têtes deux vautours au long col qui planaient dans l'air semblait avoir été suspendu pour le plaisir des yeux dans un coin de la salle une source limpide comme le diamant se gonflait silencieusement dans sa coupe dans un coin de la salle une source limpide comme le diamant se gonflait silencieusement dans sa coupe rustique se répandait par-dessus les bords et roulait en app argenté sur le revers glissant de la montagne de ce côté la vue s'étendait à l'infini vers le fronton du Pantélique le gros palais blanc qui règne sur Athènes les bois d'olivier sombre la plaine poudreuse le dos grisonnant de Limette arrondi comme l'échine d'un vieillard et cet admirable golfe saronique si bleu qu'on dirait un lambeau tombé du ciel assurément madame Simon n'avait pas l'esprit tourné à l'admiration et pourtant elle avoua que le loyer d'une vue si belle coûterait cher à Londres ou à Paris la table était servie avec une simplicité héroïque un pain bille cuit au four de campagne fumait sur le gazon et saisissait l'odorat par sa vapeur capiteuse le lait caillé tremblait dans une jatte de bois les grosses olives et les piments verts s'entassaient sur des planchettes mal écaries une outre-velue gonflait son large ventre auprès d'une coupe de cuivre rouge naïvement ciselée un fromage de brebis reposait sur le linge qu'il avait pressé et dont il gardait encore l'empreinte cinq ou six laitues appétissantes nous offraient une belle salade mais sans aucun assaisonnement le roi avait mis à notre disposition son argenterie de campagne consistant en cuillère sculptée à coups de couteau et nous avions pour surcroît de luxe la fourchette de nos cinq doigts on n'avait pas poussé la tolérance jusqu'à nous servir de la viande mais en revanche le tabac doré d'almiros me promettait une admirable digestion un officier du roi était chargé de nous servir et de nous écouter c'était ce hideux corfiot l'homme à la bague d'or qui savait l'anglais il découpa le pain avec son poignard et nous distribua de tout à pleine main en nous priant de ne rien ménager madame Simon sans perdre un coup de dent lui lança quelques interrogations au thème monsieur lui dit-elle est-ce que votre maître a cru sérieusement que nous lui pierrons une rançon de cent mille francs il en est sûr madame c'est qu'il ne connaît pas la nation anglaise il la connaît bien madame et moi aussi à Corfou j'ai fréquenté plusieurs anglais de distinction des juges je vous en fais mon compliment mais dites à ce stravos de s'armer de patience car il attendra longtemps les cent mille francs qu'il s'est promis il m'a chargé de vous dire qu'il les attendrait jusqu'au quinze mai à midi juste et si nous n'avons pas payé le quinze à midi il aura le regret de vous couper le cou ainsi qu'à mademoiselle marie-anne laissa tomber le pain qu'elle portait à sa bouche donnez-moi à boire un peu de vin dit-elle le brigand lui tendit la coupe pleine mais à peine y eut-elle trempé ses lèvres qu'elle laissa échapper un cri de répugnance et d'effroi la pauvre enfant s'imagina que le vin était empoisonné je la rassurai en vidant la coupe d'un seul trait ne craignez rien lui dis-je c'est la résine quelle résine le vin ne se conserverait pas dans les autres si l'on y ajoutait une certaine dose de résine qui l'empêche de se corrompre ce mélange ne le rend pas agréable mais vous voyez qu'on le boit sans danger malgré mon exemple marie-anne et sa mère se firent apporter de l'eau le brigand courut à la source et revint en trois enjambées vous comprenez mesdames dit-il en souriant que le roi ne ferait pas la faute d'empoisonner des personnes aussi chères que vous il ajouta en se tournant vers moi vous monsieur le docteur j'ai ordre de vous apprendre que vous avez trente jours pour terminer vos études et payer la somme je vous fournirai ainsi qu'à ces dames tout ce qu'il faut pour écrire merci dit madame Simon nous y penserons dans huit jours si nous ne nous sommes pas délivrés et par qui madame ? par l'Angleterre elle est loin ou par la gendarmerie c'est la grâce que je vous souhaite en attendant désirez-vous quelque chose que je puisse vous donner ? je veux d'abord une chambre à coucher nous avons près d'ici des grottes qu'on appelle les étables vous y seriez mal on y a mis des moutons pendant l'hiver et l'odeur en est restée je ferai prendre deux tentes chez les bergers d'en bas et vous camperez ici jusqu'à l'arrivée des gendarmes je veux une femme de chambre rien n'est plus facile nous hommes descendront dans la plaine et arrêterons la première paysanne qui passera si toutefois la gendarmerie le permet il me faut des vêtements du linge des serviettes de toilette du savon un miroir des peignes des odeurs un métier à tapisserie un... c'est beaucoup de choses madame et pour vous trouver tout cela nous serions forcés de prendre Athènes mais on fera pour le mieux comptez sur moi et ne comptez pas trop sur les gendarmes que Dieu ait pitié de nous dit Marianne un écho vigoureux répondu Kyrie Ellison c'était le bon vieillard qui venait nous faire une visite et qui chantait en marchant pour se tenir en haleine il nous salua cordialement déposa sur l'herbe un vase plein de miel et s'assit auprès de nous prenez et mangez-nous dit-il mes abeilles vous offrent le dessert je lui serrai la main madame Simon et sa fille se détournèrent avec dégoût elle s'obstinait à voir en lui un complice débrigant le pauvre bonhomme n'avait pas tant de malice il ne savait que chanter ses prières soigner ses petites bêtes vendre sa récolte encaisser les revenus du couvent et vivre en paix avec tout le monde son intelligence était bornée sa science nulle sa conduite innocente comme celle d'une machine bien réglée je ne crois pas qu'il suit distingué clairement le bien du mal et qu'il mit une grande différence entre un voleur et un honnête homme sa sagesse consistait à faire quatre repas tous les jours et à se tenir prudemment entre deux vins comme le poisson entre deux os c'était d'ailleurs un des meilleurs moines de son ordre je fis honneur au présent qu'il nous avait apporté ce miel à demi sauvage ressemblait à celui que vous mangez en France comme la chair d'un chevreuil à la viande d'un agneau on nous dit que les abeilles avaient distillé dans un alambic invisible tous les parfums de la montagne j'oubliais en mangeant ma tartine que je n'avais qu'un mois pour trouver quinze mille francs où mourir le moine à son tour nous demanda la permission de se rafraîchir un peu et sans attendre une réponse il prit la coupe et se versa à Zad il but successivement à chacun de nous cinq ou six brigands attirés par la curiosité se glissèrent dans la salle il les interpella par leur nom et but à chacun d'eux par esprit de justice je ne tardais pas à maudire sa visite une heure après son arrivée la moitié de la bande était assise en cercle autour de notre table en l'absence du roi qui faisait la sieste dans son cabinet les brigands venaient un à un cultiver notre connaissance l'un nous offrait ses services l'autre nous apportait quelque chose un autre s'introduisait sans prétexte et sans embarras en homme qui se sent chez lui les plus familiers me priaient amicalement de leur raconter notre histoire les plus timides se tenaient derrière leurs camarades quelques-uns après s'être rassasiés de notre vue s'étendaient sur l'herbe et ronflaient sans coquetterie en présence de Marie-Anne et les puces se montaient toujours et la présence de leur premier maître les rendait si hardis que j'en surpris trois ou quatre sur le dos de ma main impossible de leur disputer le droit de pâture je n'étais plus un homme mais un prix communal en ce moment j'aurais donné les trois plus belles plantes de mon herbier pour un quart d'heure de solitude madame Simon et sa fille étaient trop discrètes pour me faire part de leurs impressions mais elles prouvaient par quelques soubresauts involontaires que nous étions en communauté d'idées je surpris même entre elles un regard désespéré qui signifiait clairement les gendarmes nous délivreront des voleurs mais qui nous défera des puces cette plainte muette éveilla dans mon coeur un sentiment chevaleresque j'étais résigné à souffrir mais voir le surplus de Marie-Anne était chose au-dessus de mes forces je me levais rapidement et je dis à nos importuns allez-vous en tous le roi nous a logés ici pour vivre tranquilles jusqu'à l'arrivée de notre rançon le loyer nous coûte assez cher pour que nous ayons le droit de rester seul n'êtes-vous pas honteux de vous amasser autour d'une table comme des chiens parasites vous n'avez rien à faire ici nous n'avons pas besoin de vous nous avons besoin que vous n'y soyez pas croyez-vous que nous puissions nous enfuir par où ? par la cascade ? ou par le cabinet du roi ? laissez-nous donc en paix Corfiotte chasse-les dehors et je t'y aiderai si tu veux je joignis l'action à la parole je poussais les traînards j'éveillais les dormeurs je secouais le moine je forçais le Corfiotte à me venir en aide et bientôt le troupeau de brigands troupeau armé de poignards et de pistolets nous céda la place avec une docilité moutonnière tout en reguimbant en faisant de petits pas en résistant des épaules et en retournant la tête à la façon des écoliers qu'on chasse en étude quand la fin de la récréation a sonné nous étions seuls enfin avec le Corfiotte je dis à mistresse simon madame nous voici chez nous vous plaît-il que nous séparions l'appartement en deux il ne me faut qu'un petit coin pour dresser ma tante derrière ces arbres je ne serai pas trop mal et tout le reste vous appartiendra vous aurez la fontaine sous la main et ce voisinage ne vous gênera pas puisque l'eau s'en va tomber en cascade au revers de la montagne mes offres furent acceptées d'assez mauvaises grâces ces dames auraient voulu tout garder pour elles et m'envoyer dormir au milieu des brigands il est vrai que le camp britannique aurait gagné quelque chose à cette séparation mais j'y aurais perdu la vue de Marianne et d'ailleurs j'étais bien décidé à coucher loin des puces le corfiot appuyait à ma proposition qui rendait sa surveillance plus facile il avait ordre de nous garder nuit et jour on convainc qu'il dormirait auprès de ma tante exigeait entre nous une distance de six pieds anglais ce traité conclu je m'établis dans un coin pour donner la chasse à mon gibier domestique mais à peine avait-je sonné le premier halali que les curieux reparurent à l'horizon sous prétexte de nous apporter les tentes madame simon jeta les hauts cris en voyant que sa maison se composait d'une simple bande de feutres grossiers pliés par le milieu fixés à terre par les bouts et ouvertes au vent des deux côtés le corfiot juurait que nous serions logés comme des princes sauf le cas de pluie ou de grands vents la troupe entière se mit en devoir de planter les piquets de dresser nos lits et d'apporter les couvertures chaque lit se composait d'un tapis couvert d'un gros manteau de poils de chèvre à six heures le roi vint s'assurer par ses yeux que nous ne manquions de rien madame simon plus courroussée que jamais répondit qu'elle manquait de tout je demandais formellement l'exclusion de tous les visiteurs inutiles le roi établit un règlement sévère qui ne fut jamais suivi discipline est un mot français bien difficile à traduire en grec le roi et ses sujets se retirèrent à sept heures et l'on nous servit le souper quatre flambeaux de bois résineux éclairaient la table leurs lumières rouges et fumeuses coloraient étrangement la figure un peu pâle de mademoiselle simon ses yeux semblaient s'éteindre et se rallumer au fond de leurs orbites comme les phares à feu tournant sa voix brisée par la fatigue reprenait par intervalles un éclat singulier en l'écoutant mon esprit s'égarait dans le monde surnaturel et il me venait je ne sais quelle réminiscence de contes fantastiques un rossignol chanta et je crus voir sa chanson argentine voltiger sur les lèvres de marie-anne la journée avait été rude pour tous et moi-même qui vous ait donné des preuves éclatantes de mon appétit je reconnus bientôt que je n'avais faim que de sommeil je souhaitais le bonsoir à ces dames et je me retirais sous ma tente là j'oubliais en un instant rossignol danger rançon piqûre je fermais les yeux à double tour et je dormis une fusillade épouvantable m'éveilla en sursaut je me levais si brusquement que je donnais de la tête contraint des piquets de ma tente au même instant j'entendis deux voix de femmes qui criaient nous sommes sauvés les gendarmes je vis deux ou trois fantômes courir confusément à travers la nuit dans ma joie dans mon trouble j'embrassai la première ombre qui passa à ma portée c'était le corfiote halte là cria-t-il où courez-vous s'il vous plaît chien de voleur répondis-je en essuyant ma bouche je vais voir si les gendarmes auront bientôt fini de fusiller tes camarades madame simon et sa fille guidées par ma voix arrivèrent auprès de nous le corfiote nous dit les gendarmes ne voyagent pas aujourd'hui c'est l'ascension le premier mai double fête le bruit que vous avez entendu est le signal des réjouissances il est minuit passé jusqu'à demain à part ailleurs nos compagnons vont boire du vin manger de la viande danser la romaïque et brûler de la poudre si vous vouliez voir ce beau spectacle vous me feriez plaisir je vous garderai plus agréablement autour du rôti qu'au bord de la fontaine vous mentez dit madame simon c'est les gendarmes allons y voir ajouta marianne je l'ai suivi le vacarme était si grand qu'à vouloir dormir on eut perdu sa peine notre guide nous fit traverser le cabinet du roi et nous montra le camp des voleurs éclairé comme par un incendie des pins entiers flambaient d'espace en espace cinq ou six groupes assis autour du feu rôtissaient des agneaux embrouchés dans des bâtons au milieu de la foule un ruban de danseur serpentait lentement au son d'une musique effroyable les coups de fusil partaient dans tous les sens il en vint un dans l'autre direction et j'entendis siffler une balle à quelques pouces de mon oreille je priai ces dames de doubler le pas espérant qu'auprès du roi nous serions plus loin du danger le roi assis sur son éternel tapis présidait avec solennité au divertissement de son peuple autour de lui les outres se vidaient comme de simples bouteilles les agneaux se découpaient comme des perdries chaque convive prenait un gigot ou une épaule et l'emportait à pleine main l'orchestre était composé d'un tambourin sourd et d'un flageolet criard le tambourin était devenu sourd à force d'entendre crier le flageolet les danseurs avaient ôté leurs souliers pour être plus agiles ils se démenaient sur place et faisaient craquer leur hausse en mesure ou à peu près de temps en temps l'un d'eux quittait le bal avalait une coupe de vin mordait dans un morceau de viande tirait un coup de fusil et retournait à la danse tous ces hommes excepté le roi buvaient mangeaient hurlaient et sautaient je n'en vis pas rire un seul Adjistravo s'excusa galamment de nous avoir éveillés ce n'est pas moi qui suis coupable dit-il c'est la coutume si le premier mai se passait sans coup de fusil ces braves gens ne croiraient pas au retour du printemps je n'ai ici que des êtres simples élevés à la campagne et attachés aux vieux usages du pays je fais leur éducation du mieux que je peux mais je mourrai avant de les avoir polissés les hommes ne se refondent pas en un jour comme les couverts d'argent moi-même tel que vous me voyez j'ai trouvé du plaisir à ces ébats grossiers j'ai bu et dansé tout comme un autre je ne connaissais pas la civilisation européenne pourquoi me suis-je mis si tard à voyager je donnerais beaucoup pour être jeune et n'avoir que 50 ans j'ai des idées de réformes qui ne seront jamais exécutées car je me vois comme Alexandre sans un héritier digne de moi je rêve une organisation nouvelle du brigandage sans désordre sans turbulence et sans bruit mais je ne suis pas secondé je devrais avoir le recensement exact de tous les habitants du royaume avec l'état approximatif de leurs biens meubles et immeubles quant aux étrangers qui débarquent chez nous un agent établi dans chaque port me ferait connaître leur nom leur itinéraire et autant que possible leur fortune de cette façon je saurai ce que chacun peut me donner je ne serai plus exposé à demander trop ou trop peu j'établirai sur chaque route un poste d'employé propre bien élevé et bien mis car à quoi bon effaroucher les gens par une tenue choquante et une mine rébarbative j'ai vu en France en Angleterre des voleurs élégants jusqu'à l'excès en faisant-ils moins bien leurs affaires j'exigerai chez tous mes subordonnés des manières esquises surtout chez les employés au département des arrestations j'aurai pour les prisonniers de distinction comme vous des logements confortables en bon air avec jardin et ne croyez pas qu'il leur en coûterait plus cher bien au contraire si tous ceux qui voyageaient dans le royaume arrivaient nécessairement dans mes mains je pourrais taxer le passant à une somme insignifiante que chaque indigène et chaque étranger me donne seulement un quart pour cent sur le chiffre de sa fortune je gagnerai sur la quantité alors le brigandage ne sera plus qu'un impôt sur les circulations impôt juste car il sera proportionnel impôt normal car il a toujours été perdu depuis les temps héroïques nous le simplifierons s'il le faut par les abonnements à l'année moyennement telle somme une fois payée on obtiendra un sauve-conduit pour les indigènes un visa sur le passeport des étrangers vous me direz qu'au terme de la constitution nul impôt ne peut être établi sans le vote des deux chambres ah monsieur si j'avais le temps s'achèterait tout le sénat je nommerais une chambre des députés bien à moi la loi passerait d'emblée on créerait au besoin un ministère des grands chemins cela me coûterait deux ou trois millions de premiers établissements mais en quatre ans je rentrerai dans tous mes frais et j'entretiendrai les routes par-dessus le marché il soupira solennellement puis il reprit vous croyez avec quel abandon je vous raconte mes affaires c'est une vieille habitude dont je ne me défairai jamais j'ai toujours vécu non seulement au grand air mais au grand jour notre profession serait honteuse si on l'exerçait clandestinement je ne me cache pas car je n'ai peur de personne quand vous lirez dans les journaux qu'on est à ma recherche dites sans hésiter que c'est une fiction parlementaire on sait toujours où je suis je ne crains ni les ministres ni l'armée ni les tribunaux les ministres savent tous que d'un geste je puis changer le cabinet l'armée est pour moi c'est elle qui me fournit des recrues lorsque j'en ai besoin je lui emprunte des soldats je lui rends des officiers quant à messieurs les juges ils connaissent mes sentiments pour eux je ne les estime pas mais je les plains pauvres et mal payés on ne saurait on ne saurait leur demander d'être honnête j'en nourris quelques-uns j'en habille quelques autres j'en ai pendu fort peu dans ma vie je suis donc le bienfaiteur de la magistrature il me désigna par un geste magnifique le ciel la mer et le pays tout cela dit-il est à moi tout ce qui respire dans le royaume est soumis par la peur l'amitié ou l'admiration j'ai fait pleurer bien des yeux et pourtant il n'est pas une mère qui ne voulait avoir un fils comme Adjistravos un jour viendra que les docteurs comme vous écriront mon histoire et que les îles de l'archipel se disputeront l'honneur de m'avoir vu naître mon portrait sera dans les cabanes avec les images sacrées qu'on achète au mont Athos en ce temps-là les petits enfants de ma fille fussent-ils prince souverain parleront avec orgueil de leur ancêtre le roi des montagnes peut-être allez-vous rire de ma simplicité germanique mais un si étrange discours me remua profondément j'admirais malgré moi cette grandeur dans le crime je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer un coquin majestueux ce diable d'homme qui devait me couper le cou à la fin du mois m'inspirait quasiment du respect sa grande figure de marbre sereine au milieu de l'orgie m'apparaissait comme le masque inflexible du destin je ne pus m'empêcher de lui répondre oui vous êtes vraiment roi il répondit en souriant en effet puisque j'ai des flatteurs même parmi mes ennemis ne vous défendez pas je sais lire sur les visages et vous m'avez regardé ce matin en homme qu'on voudrait voir pendu puisque vous m'invitez à la franchise j'avoue que j'ai eu un mouvement d'humeur vous m'avez demandé une rançon déraisonnable que vous preniez cent mille francs à ces dames qui les ont c'est une chose naturelle et qui rentre dans votre métier mais que vous en exigiez quinze mille de moi qui n'est rien voilà ce que je n'admettrai jamais pourtant rien n'est plus simple tous les étrangers qui viennent chez nous sont riches car le voyage coûte cher vous prétendez que vous ne voyagez pas à vos frais je veux vous croire mais ceux qui vous ont envoyé ici vous donnent au moins trois ou quatre mille francs par an s'ils font cette dépense ils ont leur raison car on ne fait rien pour rien vous représentez donc à leurs yeux un capital de soixante à quatre-vingt mille francs donc en vous rachetant pour quinze mille francs ils y gagnent mais l'établissement qui me paye n'a point de capital il n'a que des revenus le budget du jardin des plantes est voté tous les ans par le sénat ses ressources sont limitées on n'a jamais prévu un cas pareil je ne sais comment vous expliquer vous ne pouvez pas comprendre et quand je comprendrai reprit-il d'un ton hautain croyez-vous que je reviendrai sur ce que j'ai dit mes paroles sont des lois si je veux qu'on les respecte je ne dois pas les volioler moi-même j'ai le droit d'être injuste je n'ai pas le droit d'être faible mes injustices ne nuisent qu'aux autres une faiblesse me perdrait si l'on me savait exorable mes prisonniers chercheraient des prières pour me vaincre au lieu de chercher de l'argent pour me payer je ne suis pas un de vos brigands d'Europe qui font un mélange de rigueur et de générosité de spéculation et d'imprudence de cruauté sans cause et d'attentrissement sans excuse pour finir sottement sur l'échafaud j'ai dit devant témoin que j'aurai 15 000 francs ou votre tête arrangez-vous mais d'une façon ou de l'autre je serai payé écoutez en 1854 j'ai condamné deux petites filles qui avaient l'âge de ma chère Fotini elles me tendaient les bras en pleurant et leur cri faisait saigner mon coeur de père Vasile qui les a tués s'y est repris à plusieurs fois sa main tremblait et cependant j'ai été inflexible parce que la rançon n'était pas payée croyez-vous qu'après cela je vais vous faire grâce à quoi me servirait de les avoir tués les pauvres créatures si l'on apprenait que je vous ai renvoyé pour rien je baissai la tête sans trouver un mot à répondre j'avais mille fois raison mais je ne savais rien opposer à l'impitoyable logique du vieux bourreau il me tira de mes réflexions par une tape amicale sur l'épaule du courage me dit-il j'ai vu la mort de plus près que vous et je me porte comme un chêne pendant la guerre de l'indépendance Ibrahim m'a fait fusiller par sept égyptiens six balles se sont perdues la septième m'a frappé au front sans entrer quand les turcs sont venus ramasser mon cadavre j'avais disparu dans la fumée vous avez peut-être plus longtemps à vivre que vous ne pensez écrivez à tous vos amis de hambourg vous avez reçu de l'éducation un docteur doit avoir des amis pour plus de quinze mille francs je le voudrais quant à moi je ne vous hais pas vous ne m'avez jamais rien fait votre mort ne me causerait aucun plaisir et je me plais à croire que vous trouverez les moyens de payer en argent en attendant allez vous reposer avec ces dames mes gens ont bu un coup de trop et ils regardent les anglais avec des yeux qui ne disent rien de bon ces pauvres diables sont condamnés à une vie austère et ils n'ont pas soixante-dix ans comme moi en temps ordinaire je les dompere par la fatigue mais dans une heure si la demoiselle restait là je ne répondrai de rien en effet un cercle menaçant se formait autour de marianne qui examinait ces figures étranges avec une innocente curiosité les brigands accroupis devant elle se parlaient haut à l'oreille et faisait son éloge en des termes que par bonheur elle ne comprit pas le corfiotte qui avait réparé le temps perdu lui tendit une coupe de vin qu'elle repoussa fièrement et qui vint arroser l'assistance cinq ou six buveurs plus enflammés que les autres se poussaient se battaient et échangeaient de grands coups de poing comme pour s'échauffer et s'enhardir à d'autres exploits je fis un signe à madame simon elle se leva avec sa fille mais au moment où j'offrais le bras à marianne vasil rouge de vin s'avança en chancelant et fit le geste de la prendre par la taille à cette vue il me monta au cerveau je ne sais quelle fumée de colère je sautais sur le misérable et je lui fis une cravate de mes dix doigts il porta la main à sa ceinture et chercha en attenant le manche d'un couteau mais avant qu'il eût rien trouvé je le vis arraché de mes mains et lancé à dix pas en arrière par la grande main puissante du vieux roi un murmure gronda dans les bas-fonds de l'assemblée Agis Strabo s'éleva sa voix au-dessus du bruit et cria taisez-vous montrez que vous êtes des Hélènes et non des Albanais il reprit à voix basse non marchons vite Corfiot ne me quitte pas monsieur l'allemand dit aux dames que je coucherai à la porte de leur chambre il partit avec nous précédé de son Shibuji qui ne le quittait ni jour ni nuit deux ou trois ivrognes firent mine de le suivre il repoussa rudement nous n'étions pas à cent pas de la foule lorsqu'une balle de fusil passa en sifflant au milieu de nous le vieux palicard ne daigna pas même retourner la tête il me regarda en souriant et me dit à demi-voix il faut de l'indulgence c'est le jour de l'ascension chemin faisant je profitai des distractions du Corfiot qui trébuchaient à chaque pas pour demander à madame Simon un entretien particulier j'ai lui dit j'ai un secret important à vous apprendre permettez-moi de me glisser jusqu'à votre tente pendant que notre espion dormira du sommeil de Noé je ne sais si cette comparaison biblique lui parut irrévérencieuse mais elle me répondit sèchement qu'elle ne savait point avoir des secrets à partager avec moi j'insistais elle tint bon je lui dis que j'avais trouvé le moyen de nous sauver tous sans bourse déliée elle me lança un regard de défiance consulta sa fille et finit par accorder ce que je demandais Adjistravos favorisa notre rendez-vous en retenant le Corfiot auprès de lui il fit porter son tapis au haut de l'escalier rustique qui conduisait un autre campement déposa ses armes à portée de sa main fit coucher le chiboutchi à sa droite et le Corfiot à sa gauche et nous souhaita des rêves dorés je vetins prudemment sous ma tente jusqu'au moment où trois ronflements distincts m'assurèrent que nos gardiens étaient endormis le tapage de la fête s'éteignait sensiblement deux ou trois fusils retardataires troublaient seuls de temps en temps le silence de la nuit notre voisin le Rossignol poursuivait tranquillement sa chanson commencée je rampais le long des arbres jusqu'à l'attente de madame Simon la mère et la fille m'attendaient sur l'herbe humide les mœurs anglaises m'interdissaient l'entrée de leur chambre à coucher parlez monsieur me dit madame Simon mais faites vite vous savez si nous avons besoin de repos je répondis avec assurance mesdames ce que j'ai à vous dire vaut bien une heure de sommeil voulez-vous être libre dans trois jours mais monsieur nous le serons demain ou l'Angleterre ne serait plus l'Angleterre Dimitri a dû avertir mon frère vers cinq heures mon frère a vu notre ministre à l'heure du dîner on a donné les ordres avant la nuit les gendarmes sont en route quoi qu'en ait dit le corfiot et nous serons délivrés au matin pour notre déjeuner ne nous berçons pas d'illusions le temps presse je ne compte pas sur la gendarmerie nos vainqueurs en parlent trop légèrement pour la craindre j'ai toujours entendu dire que dans ce pays chasseurs et gibiers gendarmes et brigands faisaient bon ménage ensemble je suppose à la rigueur qu'on envoie quelques hommes à notre secours Adjistravos les verra venir et il nous entraînera par des chemins écartés dans un autre repère il sait le pays sur le bout du doigt tous les rochers sont ses complices tous les buissons ses alliés tous les ravins ses recéleurs le Parnes est avec lui contre nous il est le roi des montagnes bravo monsieur Adjistravos est Dieu et vous êtes son prophète il serait touché d'entendre avec quelle admiration vous parler de lui j'avais déjà deviné que vous étiez de ses amis à voir comme il vous frappait sur l'épaule et comme il vous parlait en confidence n'est-ce pas lui qui vous a suggéré le plan d'évasion que vous venez nous proposer oui madame c'est lui ou plutôt c'est sa correspondance j'ai trouvé ce matin pendant qu'il dictait son courrier le moyen infaillible de nous délivrer gratis veuillez écrire à monsieur votre frère de rassembler une somme de 115 000 francs 100 pour votre rançon 15 pour la mienne et de les envoyer ici le plus tôt possible par un homme sûr par Dimitri par votre Dimitri à votre ami le roi des montagnes grand merci mon cher monsieur c'est à ce prix que nous serons délivrés pour rien oui madame Dimitri n'est pas mon ami et Agistravos ne se ferait pas de scrupules de me couper la tête mais je continue en échange de l'argent vous exigerez que le roi vous signe un reçu le bon billet que nous aurons là avec ce billet vous reprendrez vos 115 000 francs sans perdre un centime et vous allez voir comment bonsoir monsieur ne prenez pas la peine d'en dire davantage depuis que nous avons débarqué dans ce bienheureux pays nous avons été volés par tout le monde les douaniers du Piret nous ont volés le cocher qui nous a conduit à Athènes nous a volés notre aubergiste nous a volés notre domestique de place qui n'est pas votre ami nous a jetés entre les mains des voleurs tous ces messieurs qui boivent là-haut sont des voleurs vous êtes le seul honnête homme que nous ayons rencontré en Grèce et vos conseils sont les meilleurs du monde mais bonsoir monsieur bonsoir au nom du ciel madame je ne me justifie pas pensez de moi ce que vous voudrez laissez-moi seulement vous dire comment vous reprendrez votre argent comment voulez-vous que je le reprenne si toute la gendarmerie du royaume ne peut pas nous reprendre nous-mêmes Adjistravos n'est donc plus le roi des montagnes il ne sait plus de chemins écartés les ravins les buissons les rochers ne sont plus ses recelleurs et ses complices bonsoir monsieur je rendrai témoignage de votre zèle je dirai aux brigands que vous avez fait leur commission mais une fois pour toutes bonsoir la bonne dame la bonne dame me poussa me poussa par les épaules en criant bonsoir sur un ton aigu que je tremblais qu'elle n'éveilla nos gardiens et je m'enfuis pideusement sous ma tente quelle journée monsieur j'entrepris de récapituler tous les incidents qui avaient grêlé sur ma tête depuis l'heure où j'étais parti d'Athènes à la poursuite de la Boryana variabilis la rencontre des anglaises les beaux yeux de marie-anne les fusils des brigands les chiens les puces à gistravos quinze mille francs à payer ma vie à ce prix l'orgie de l'ascension les balles sifflant à mes oreilles la face avinée de vasil et pour couronner la fête les injustices de madame simon il ne me manquait après tant d'épreuves que d'être pris moi-même pour un voleur le sommeil qui console de tout ne vint pas à mon secours j'avais été surmené par les événements et la force me manquait pour dormir le jour se leva sur mes méditations douloureuses je suivis d'un oeil éteint le soleil qui montait sur l'horizon des bruits confus succédèrent peu à peu au silence de la nuit je ne me sentais pas le courage de regarder l'heure à ma montre ou de retourner la tête pour voir ce qui se passait autour de moi tous mes sens étaient hébétés par la fatigue et le découragement je crois que si l'on m'avait fait rouler au bas de la montagne je n'aurais pas étendu les mains pour me retenir dans cet anéantissement de mes facultés j'eus une vision qui tenait à la fois du rêve et de l'hallucination car je n'étais ni éveillé ni endormi et mes yeux étaient aussi mal fermés que mal ouverts il me sembla il s'aida facilement heurta contre la tente et fit tomber quelque chose qui ressemblait à un bouquet je me frotte les yeux je me lève sur mon séant j'examine ces fleurs tombées du ciel et je reconnaisse dans la masse un superbe échantillon de la variabilis je lui dis qu'il était en proie à une fourmilière de petits animaux invisibles je le secouai de la main gauche et peu à peu il revint à l'état normal il avait porté ma tête pendant plusieurs heures et la pression l'avait engourdi je vivais donc puisque la douleur est un des privilèges de la vie mais alors que signifiait cette chanson funèbre qui bourdelait obsidément à mes oreilles je me levais notre appartement était dans le même état que la veille au soir madame simon et mariane dormaient profondément un gros bouquet pareil au mien pendait au sommet de leur tente je me rappelais enfin que les grecs avaient coutume de fleurir toutes les habitations dans la nuit du 1er mai ces bouquets et la boriana variabilis provenaient donc de la munificence du roi la chanson funèbre me poursuivait toujours je gravis l'escalier qui conduisait au cabinet d'Adjistravos et j'aperçus un spectacle plus curieux que tout ce qui m'avait étonné la veille un hôtel était dressé sous le sapin royal le moine revêtu d'ornements magnifiques célébrait avec une dignité imposante l'office divin nos buveurs de la nuit les uns debout les autres agenouillés dans la poussière tous religieusement découverts s'étaient métamorphosés en petits seins l'un baisait dévotement une image peinte sur bois l'autre se sillait à tour de bras et comme à la tâche les plus fervents donnaient du front contre terre et balayaient le sol avec leurs cheveux le jeune Chibuji du roi circulait dans les rangs avec un plateau en disant faites l'aumône qui donne à l'église prête à Dieu et les centimes brigand officier il avait reçu dans sa jeunesse le deuxième désordre mineur il était lecteur ou anagnost un degré de plus il aurait été exorciste et investit du pouvoir de chasser les démons assurément monsieur je ne suis pas de ces voyageurs qui s'étonnent de tout et je pratique assez énergiquement le nil admirari mais je restais tout ébahis et tout pantois devant cette étrange cérémonie en voyant les génuflexions en écoutant les prières on aurait pu supposer que les acteurs n'étaient coupables que d'un peu d'idolâtrie leur foi paraissait vive et leur conviction profonde mais moi qui les avais vus à l'oeuvre qui savais comme ils étaient peu chrétiens en action je ne pouvais m'empêcher de dire en moi-même qui trompe-t-on ici l'office dura jusqu'à midi et quelques minutes une heure après l'hôtel avait disparu les brigands s'étaient remis à boire et le bon vieillard leur tenait tête Agis Stravos me prit à part et me demanda si j'avais écrit je lui promis de m'y mettre à l'instant même et il me fit donner des roseaux de l'encre et du papier j'écrivis à John Harris à Christodule et à mon père je suppliais Christodule d'intercéder pour moi auprès de son vieux camarade et de lui dire combien j'étais incapable de trouver 15 000 francs je me recommandais au courage et à l'imagination de Harris qui n'était pas homme à laisser un ami dans l'embarras si quelqu'un peut me sauver lui dis-je c'est vous je ne sais comment vous vous y prendrez mais j'espère en vous de toute mon âme vous êtes un si grand fou je ne compte pas que vous trouverez 15 000 francs pour me racheter il faudrait les emprunter à monsieur Mérinet qui ne prête pas d'ailleurs vous êtes trop américain pour consentir à un pareil marché agissez comme il vous plaira mettez le feu au royaume j'approuve tout à l'avance mais ne perdez pas de temps je sens que ma tête est faible et que la raison pourrait déménager avant la fin du mois quant à mon malheureux père je ne garde de lui dire à quelle enseigne j'étais logé à quoi bon lui mettre la mort dans l'âme en lui montrant les dangers auxquels il ne pouvait me soustraire je lui écrivis comme le premier de chaque mois que je me portais bien et que je souhaitais que ma lettre trouva la famille en bonne santé j'ajoutais que je voyageais dans la montagne que j'avais découvert la Boryana Vargabelis et une jeune anglaise plus belle et plus riche que la princesse Ipsos de romanesque mémoire je n'étais pas encore parvenu à lui inspirer de l'amour faute de circonstances favorables mais je trouverais peut-être sous peu l'occasion de lui rendre quelques grands services ou de me montrer devant elle dans l'habit irrésissible de mon oncle Rosène Thaler cependant ajoutais-je avec un sentiment de tristesse invincible qui sait si je ne mourrais pas garçon alors ce serait à France ou à Jean-Nicolas de faire la fortune de la famille ma santé est plus florissante que jamais et mes forces ne sont pas encore entamées mais la Grèce est un traître de pays qui a bon marché de l'homme le plus vigoureux si j'étais condamné à ne jamais revoir l'Allemagne et à finir ici par quelques coups imprévus au terme de mon voyage et de mes travaux croyez bien cher et excellent père que mon dernier regret serait de m'éteindre loin de ma famille et que ma dernière pensée s'envolerait vers vous agistravo survint au moment où j'essuyais une larme et je crois que cette marque de faiblesse me fit tort dans son estime allons jeune homme dit-il du courage il n'est pas encore temps de pleurer sur vous-même que diable on dirait que vous suivez votre enterrement la dame anglaise vient d'écrire une lettre de huit pages et elle ne l'a pas laissé chouard une larme dans l'encrier allez un peu lui tenir compagnie elle a besoin de distraction ah si vous étiez un homme de ma trempe je vous jure qu'à votre âge et à votre place je ne serais pas resté longtemps prisonnier ma rançon eut été payée avant deux jours et je sais bien qui en aurait fait les fonds vous n'êtes pas marié ? non eh bien vous ne comprenez pas retournez à votre appartement et soyez aimable je vous ai fourni une belle occasion de faire fortune si vous n'en profitez pas vous serez un maladroit et si vous ne me mettez pas au rang de vos bienfaiteurs vous serez un ingrat je trouvais Marianne et sa mère assises auprès de la source en attendant la femme de champon leur avait promise elle travaillait elle-même à raccourcir leurs amazones les brigands leur avaient fourni du fil ou plutôt de la ficelle et des aiguilles propres à coudre la toile à voile de temps en temps elles interrompaient leur besogne pour jeter un regard mélancolique sur les maisons d'Athènes il était dur de voir la ville si près de soi et de ne pouvoir s'y transporter qu'au prix de cent mille francs je leur demandais comment elles avaient dormi la sécheresse de leur réponse me prouva qu'elle se serait bien passée de ma conversation c'est à ce moment que je remarquais pour la première fois les cheveux de Marie-Anne elle était nue tête et après avoir fait une ample toilette dans le ruisseau elle laissait sécher sa chevelure au soleil je n'aurais jamais cru qu'une seule femme put avoir une telle profusion de boucles soyeuses ses longs cheveux châtains tombaient le long des joues et derrière les épaules mais il ne pendait pas sotteument comme ceux de toutes les femmes qui sortent du bain il se courbait en ondes pressées comme la surface d'un petit lac frisé par le vent la lumière en glissant à travers cette forêt vivante la colorait d'un éclat doux et velouté sa figure ainsi encadrée ressemblait trait pour trait à une rosée mousseuse je vous ai dit monsieur que je n'avais jamais aimé personne et certes je n'aurais pas commencé par une fille qui me prenait pour un voleur mais je puis avouer sans me contredire que j'eusse voulu au prix de ma vie sauver ses beaux cheveux des griffes d'adgistravos je conçus c'est en se tenant un plan d'évasion hardi mais non pas impossible notre appartement avait deux issues il donnait sur le cabinet du roi et sur un précipice fuir par le cabinet d'adgistravos était absurde il lui fallut ensuite traverser le camp des voleurs et la deuxième ligne de défense gardée par les chiens restait le précipice en me penchant sur l'abîme je reconnus que le rocher presque perpendiculaire offrait assez d'infractuosités de touffes d'herbe de petits arbustes et d'accidents de toute espèce pour qu'on pût descendre sans se briser ce qui rendait la fuite dangereuse de ce côté c'était la cascade le ruisseau qui sortait de notre chambre formait sur le flanc de la montagne une nappe horriblement glissante d'ailleurs il était mal aisé de garder son sang froid et de descendre en équilibre avec une pareille douche sur la tête mais n'y avait-il aucun moyen de détourner le torrent peut-être en examinant de plus près l'appartement où l'on nous avait logé je reconnus à n'en pas douter que les eaux y avaient séjourné avant nous notre chambre n'était qu'un étang desséché je soulevais un coin du tapis qui croissait sous nos pieds et je découvris un sédiment épais déposé par l'eau de la fontaine un jour soit que les tremblements de terre si fréquents dans ces montagnes eussent rompu la digue en un endroit soit qu'une veine de rocher plus molle que les autres eût donné passage au courant toute la masse liquide s'était jetée hors de son lit un canal de dix pieds de long sur trois de large la conduisait jusqu'au revers de la montagne pour fermer cette écluse ouverte depuis des années et emprisonner les eaux dans leur premier réservoir il ne fallait pas deux heures de travail une heure au plus suffisait pour donner aux rochers humide le temps de s'égoutter la brise de la nuit aurait bientôt séché la route notre fuite ainsi préparée n'eût pas demandé plus de vingt-cinq minutes une fois parvenu au pied de la montagne nous avions Athènes devant nous les étoiles nous servaient de guide les chemins étaient détestables mais nous ne courions pas risque d'y rencontrer un brigand lorsque le roi viendrait au matin nous faire sa visite pour savoir comment nous avions passé la nuit il verrait que nous l'avions passé à courir et comme on s'instruit à tout âge il apprendrait à ses dépens qu'il ne faut compter que sur soi-même et qu'une cascade sentant mal à garder les prisonniers ce projet me parut si merveilleux que j'en fis part sur l'heure à celle qui me l'avait inspiré marianne et madame m'écoutèrent d'abord comme les conspirateurs prudents écoutent un agent provocateur cependant la jeune anglaise mesura sans trembler la profondeur du ravin on pourrait descendre dit-elle non pas seul mais avec l'aide d'un bras solide êtes-vous fort monsieur je répondis sans savoir pourquoi je le serais si vous aviez confiance en moi ces paroles auxquelles je n'attachais aucun sens particulier renfermaient sans doute quelques sottises car elle rougit en détournant la tête monsieur reprit-elle il se peut que nous vous ayons mal jugé le malheur aigri je croirais volontiers que vous êtes un brave jeune homme elle aurait trouvé quelque chose de plus aimable à dire mais elle me glissa ce demi-compliment avec une voix si douce et un regard si pénétrant que j'en fus ému jusqu'au fond de l'âme tant il est vrai monsieur que l'air fait passer la chanson elle me tendit sa main charmante et j'allongeais déjà mes cinq doigts pour la prendre mais elle se ravisa tout à coup et dit en se frappant le front où trouverez-vous des matériaux pour une digue sous nos pieds le gazon l'eau finira par l'emporter pas avant deux heures après nous le déluge bien dit-elle cette fois elle me livra sa main et je l'approchai de mes lèvres mais cette main capricieuse se retira brusquement nous sommes gardés nuit et jour y avez-vous pensé je n'y avais pas songé un instant mais j'étais trop avancé pour reculer devant les obstacles je répondis avec une résolution qui m'étonna de moi-même le corfiote je m'en charge je l'attacherai au pied d'un arbre il criera je le tuerai et des armes j'en volerai voler tuer tout cela me semblait naturel depuis que j'avais failli lui baiser la main jugez monsieur de quoi je serais capable si jamais je tombais amoureux madame simon me prêtait ses oreilles avec une certaine bienveillance et je crus remarquer qu'elle m'approuvait du regard et du geste cher monsieur me dit-elle votre deuxième idée vaut mieux que la première oui infiniment mieux je n'aurais jamais pu condescendre à payer une rançon même avec la certitude de la recouvrir ensuite redites-moi donc s'il vous plaît ce que vous comptez faire pour nous sauver je réponds de tout madame je me procure un poignard aujourd'hui même cette nuit nos brigands se coucheront de bonheur ils auront le sommeil dur je me lève à dix heures je garotte notre gardien je le baïonne et au besoin je le tue ce n'est pas un assassinat c'est une exécution il a mérité vingt morts pour une à dix heures et demie j'arrache cinquante pieds carrés de gazon vous le portez au bord du ruisseau je construis la digue totale une heure et demie il sera minuit nous travaillerons à consolider l'ouvrage tandis que le vent essuiera notre chemin une heure sonne je prends mademoiselle sur mon bras gauche nous glissons ensemble jusqu'à cette crevasse nous nous retenons assez de touffes d'herbe nous gagnons ce figuier sauvage nous nous reposons contre ce chênevers nous rampons le long de cette saillie jusqu'au groupe de rochers rouges nous sautons dans le ravin et nous sommes libres bien et moi ce mois tomba sur mon enthousiasme comme un seau d'eau glacée on ne savisse pas de tout et j'avais oublié le sauvetage de madame simon de retourner la prendre il n'y fallait pas songer l'ascension était impossible sans échelle la bonne dame s'aperçut de ma confusion elle me dit avec plus de pitié que de dépit mon pauvre monsieur vous voyez que les projets romanesques pêchent toujours par quelque endroit permettez-moi de m'en tenir à ma première idée et d'attendre la gendarmerie je suis anglaise et je me suis fait une vieille habitude de placer ma confiance dans la loi d'ailleurs je connais des gendarmes d'Athènes je les ai vus parader sur la place du palais ils sont beaux hommes et assez propres pour des grecs ils ont de longues moustaches et des fusils à piston ce sont eux, ne vous en déplaise, qui nous tireront d'ici le corfiotte survint à propos pour me dispenser de répondre il amenait la femme de chambre de ces dames c'était une albanaise assez belle malgré son écamard deux brigands qui rôdaient dans la montagne l'avait prise tout en dimanche entre sa mère et son fiancé elle poussait des cris à fendre le marbre mais on la consola bientôt en lui promettant de la relâcher sous quinze jours et de la payer elle prit son parti en brave et se réjouit presque d'un malheur qui devait grossir sa dot heureux pays où les blessures du coeur se guérissent avec des pièces de cinq francs cette servante philosophe ne fut pas d'un grand secours à madame Simon de tous les travaux de son sexe elle ne connaissait que le labourage quant à moi elle me rendit la vie insupportable par l'habitude qu'elle avait de grignoter une gousse d'ail par friandise et par coquetterie comme les dames de hambourg s'amusent à croquer des bonbons la journée s'acheva sans autre accident le lendemain nous parut à tous d'une longueur intolérable le corfiot ne nous quittait pas d'une semelle Marie-Anne et sa mère cherchaient les gendarmes à l'horizon et ne voyait rien venir moi qui suis accoutumé à une vie active je me rongeais dans l'oisiveté j'aurais pu courir dans la montagne et herboriser sous bonne garde mais un certain je ne sais quoi me retenait auprès de ces dames pendant la nuit je dormais mal mon projet d'évasion me trottait obstinément par la tête j'avais remarqué la place où le corfiot logeait son poignard avant de se coucher mais j'aurais cru commettre une trahison en me sauvant sans Marie-Anne le samedi matin entre cinq et six heures un bruit inusité m'attira vers le cabinet du roi ma toilette fut bientôt faite je me mettais au lit tout habillé Adjistravos debout au milieu de sa troupe présidait un conseil tumultueux tous les brigands étaient sur le pied de guerre armés jusqu'aux dents dix ou douze coffres que je n'avais jamais aperçus reposaient sur des brancards je devinais qu'ils contenaient les bagages et que nos maîtres se préparaient à lever le camp le corfiot vasil et sophoclis délibéraient à tue-tête et parlaient tous à la fois on entendait aboyer au loin les sentinelles avancer une estafette en guenille accourut vers le roi en criant les gendarmes le roi ne paraissait pas fort ému cependant ses sourcils étaient plus rapprochés qu'à l'ordinaire et les rides de son front formaient un angle aigu entre les deux yeux il demanda au nouveau venu par où monte-t-il ? par Castia combien de compagnies ? une laquelle ? je ne sais pas attendons un second messager arrivait à toutes jambes pour donner l'alarme Adjistravos lui cria du plus loin qu'il le vit est-ce la compagnie de Périclès ? le brigand répondit je n'en sais rien je ne sais pas lire les numéros un coup de feu retentit dans le lointain chute ! fit le roi en tirant sa montre l'assemblée observa un silence religieux quatre coups de fusil se succédèrent de minute en minute le dernier fut suivi d'une détonation violente qui ressemblait à un feu de peloton Adjistravos remit en souriant sa montre dans sa poche c'est bien dit-il rentrez les bagages au dépôt et servez-nous du vin des gynes c'est la compagnie de Périclès il m'aperçut dans mon coin juste au moment où il achevait sa phrase il m'appela d'un ton goguenard venez monsieur l'allemand vous n'êtes pas de trop il est bon de se lever matin on voit des choses curieuses votre soif est-elle éveillée ? vous boirez un verre de vin des gynes avec nos braves gendarmes cinq minutes plus tard on apportera trois outres énormes tirées de quelques magasins secrets une sentinelle attardée vint dire au roi bonne nouvelle les gendarmes de Périclès quelques brigands s'empressèrent au devant de la troupe le corfiotte beau parleur courut à ranguer le capitaine bientôt on entendit le tambour on vit poindre le drapeau bleu et soixante hommes bien armés dénières sur deux rangs jusqu'au cabinet d'Ajistravos je reconnus monsieur Périclès pour l'avoir admiré à la promenade de Patissia c'était un jeune officier de trente-cinq ans brun, coquet, aimé des dames beau valseur à la cour et portant avec grâce les épaulettes de fer blanc il remit son sabre au fourreau courut au roi des montagnes et l'embrassa sur la bouche en lui disant bonjour parrain bonjour petit répondit le roi en lui caressant la joue du revers de la main tu t'es toujours bien porté ? merci et toi ? comme tu vois et la famille mon oncle l'évêque a les fièvres amène-le moi ici je le guérirai le préfet de police va mieux ? un peu il te dit bien des choses le ministre aussi quoi de nouveau ? bal au palais pour le 15 c'est décidé le siècle l'a dit tu danses donc toujours ? que fait-on à la bourse ? baisse sur toute la ligne bravo as-tu des lettres pour moi ? oui les voici Fotini n'était pas prête elle t'écrira par la poste un verre de vin à ta santé petit Dieu te bénisse parrain quel est ce franc qui nous écoute ? rien un allemand sans conséquence tu ne sais rien à faire pour nous ? le payeur général envoie 20 000 francs à Argos les fonds passeront demain soir par les roches psychroniennes j'y serai faut-il beaucoup de monde ? oui la caisse est escortée de deux compagnies bonnes ou mauvaises ? détestables des gens à se faire tuer je pendrai tout mon monde en mon absence tu garderas nos prisonniers avec plaisir à propos j'ai les ordres les plus sévères tes anglaises ont écrit à leur ambassadeur elles appellent l'armée entière à leur secours et c'est moi qui leur ai fourni le papier ayez donc confiance aux gens il faudra écrire mon rapport en conséquence je leur raconterai une bataille acharnée nous rédigerons cela ensemble oui cette fois parrain c'est moi qui remporte la victoire non si j'ai besoin d'être décoré tu le seras un autre jour quel insatiable il n'y a pas un an que je t'ai fait capitaine mais comprends donc cher parrain que tu as intérêt à te laisser vaincre lorsqu'on saura que ta bande est dispersée la confiance renaîtra les voyageurs viendront et tu feras des affaires d'or oui mais si je suis vaincu la bourse montera et je suis à la baisse tu m'en diras tant au moins laisse-moi te massacrer une douzaine d'hommes soit cela ne fera de mal à personne de mon côté il faut que j'en tue dix comment on verra bien à notre retour que la compagnie est au complet du tout tu les laisseras ici j'ai besoin de recrus en ce cas je te recommande le petit Spiro mon adjudant il sort de l'école des évelpides il a de l'instruction et de l'intelligence le pauvre garçon ne touche que soixante-dix-huit francs par mois et ses parents ne sont pas heureux s'il reste dans l'armée il ne sera pas sous-lieutenant avant cinq ou six ans les cadres sont encombrés mais qu'il se fasse remarquer dans ta troupe on lui offrira de le corrompre il aura sa nomination dans six mois va pour le petit Spiro c'est-il le français possiblement je le garderai peut-être s'il faisait mon affaire je l'intéresserai dans l'entreprise il deviendrait actionnaire tu remettras à qui de droit notre compte rendu de l'année je donne quatre-vingt-deux pour cent bravo mes huit actions m'auront plus rapporté que ma solde de capitaine ah par un quel métier que le mien que veux-tu tu serais brigand sans les idées de ta mère elle a toujours prétendu que tu manquais de vocation à ta santé à la vôtre monsieur l'allemand je vous présente mon filleul le capitaine Périclès un charmant jeune homme qui sait plusieurs langues et qui voudra bien me remplacer auprès de vous pendant mon absence mon cher Périclès je te présente monsieur qui est docteur et qui vaut quinze mille francs croirais-tu que ce grand docteur-là tout docteur qu'il est n'a pas encore su faire payer sa rançon par nos anglaises le monde dégénère petit il valait mieux de mon temps là-dessus il se leva lestement et courut donner quelques ordres pour le départ était-ce le plaisir d'entrer en campagne ou la joie d'avoir vu son filleul il semblait tout rajeuni il avait vingt ans de moins il riait il plaisantait il secouait sa majesté royale je n'aurais jamais supposé que le seul événement capable de dérider un brigand fut l'arrivée de la gendarmerie sophoclis vasil le corfiote et les autres chefs répandirent dans tout le camp les volontés du roi chacun fut bientôt prêt à partir grâce à l'alerte du matin le jeune adjudant Spirou et les neuf hommes choisis parmi les gendarmes échangèrent leurs uniformes contre la vie pittoresque des bandits ce fut un véritable escamotage le ministre de la guerre s'il eût été là n'en aurait senti que le vent les nouveaux brigands ne témoignèrent nul regret de leur premier état les seuls qui murmurèrent sur ceux qui restaient sous le drapeau deux ou trois moustaches grises disaient hautement qu'on faisait la part trop belle au choix et qu'on ne tenait pas à ses comptes de l'ancienneté quelques grognards vantaient leurs états de service et prétendaient avoir fait un congé dans le brigandage le capitaine les calma de son mieux en promettant que leur tour viendrait Adjistravos avant de partir remit toutes les clés à son suppléant il lui montra la grotte au vin la caverne aux farines la crevasse au fromage et le tronc d'arbre où l'on serrait le café il lui enseigna toutes les précautions qui pouvaient empêcher notre fuite et conserver un capital si précieux le beau Périclès répondit en souriant que crains-tu je suis actionnaire à 7h du matin le roi se mit en marche et ses sujets défilèrent un à un derrière lui toute la bande s'éloigna dans la direction du nord en tournant le dos où roche skironienne elle revint par un chemin assez long mais commode jusqu'au fond du ravin qui passait sous notre appartement les brigands chantaient du haut de leur tête en piétinant dans l'eau de la cascade leur marche guerrière était une chanson de quatre vers un péché de jeunesse d'Ajistravos un clefte aux yeux noirs descend dans les plaines son fusil doré etc. vous devez connaître cela les petits garçons d'Athènes ne chantent pas autre chose en allant au catéchisme madame Simon qui dormait auprès de sa fille et qui rêvait gendarme comme toujours se réveilla en sursaut et crut à la fenêtre c'est-à-dire à la cascade elle fut cruellement désabusée en voyant des ennemis où elle espérait des sauveurs elle reconnut le roi le corfiotte et beaucoup d'autres ce qui l'étonne la plus encore c'est l'importance et le nombre de cette expédition matinale elle compta jusqu'à soixante hommes à la suite d'Ajistravos soixante pensa-t-elle il n'en resterait que vingt pour nous garder l'idée d'une évasion qu'elle repoussait l'avant-veille se présenta avec quelque autorité à son esprit au milieu de ses réflexions elle vit défiler une arrière-garde qu'elle n'attendait pas seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt hommes il ne restait donc plus personne ou quand nous étions libres Marianne cria-t-elle le défilé continuait toujours la bande se composait de quatre-vingts brigands il en partait quatre-vingt-dix une douzaine de chiens fermaient la marche mais elle ne prit pas la peine de les compter Marianne se leva au cri de sa mère et se précipita hors de la tente libre cria madame Simon ils sont tous partis que dis-je il en est parti plus qu'il n'y en avait courons ma fille elles coururent à l'escalier et virent le camp du roi occupé par les gendarmes le drapeau grec flottait triomphalement aux fêtes du sapin la place d'Ajistravos s'était occupée par monsieur Périclès madame Simon vola dans ses bras avec un tel emportement qu'il eut du mal à parer l'embrassade ange de Dieu lui dit-elle les brigands sont partis le capitaine répondit en anglais oui madame vous les avez mis en fuite il est vrai madame que sans nous ils seraient encore ici excellent jeune homme la bataille a dû être terrible pas trop bataille sans larmes je n'ai eu qu'un mot à dire et nous sommes libres assurément nous pouvons retourner à Athènes quand il vous plaira eh bien partons impossible pour le moment que faisons-nous ici notre devoir de vainqueur nous gardons le camp de bataille Marianne serrez la main de monsieur la jeune anglaise obéit monsieur reprit madame Simon c'est Dieu qui vous envoie nous avions perdu toute espérance notre seul défenseur était un jeune allemand de la classe moyenne un savant qui cueille des herbes et qui voulait nous sauver par les chemins les plus saugrenus enfin nous voici j'étais bien sûr que nous serions délivrés par la gendarmerie n'est-il pas vrai Marianne ? oui maman sachez monsieur que ces brigands sont les derniers des hommes ils ont commencé par nous prendre tout ce que nous avions sur nous tout ? demanda le capitaine tout excepté ma montre que j'avais eu soin de cacher vous avez bien fait madame et ils ont gardé ce qu'ils vous avaient pris ? non ils nous ont rendu trois cents francs un nécessaire d'argent et la montre de ma fille ces objets sont encore en votre possession ? sans doute vous avez-on pris vos bagues et vos pendants d'oreilles ? non monsieur le capitaine soyez assez bonnes pour me les donner vous donnez quoi ? vos bagues vos pendants d'oreilles un nécessaire d'argent deux montres et une somme de trois cents francs madame Simon se récria vivement quoi monsieur vous voulez nous reprendre ce que les brigands nous ont rendu ? le capitaine répondit avec dignité madame je fais mon devoir votre devoir est de nous dépouiller mon devoir est de recueillir toutes les pièces de conviction nécessaires au procès d'adjistravos il sera donc jugé dès que nous l'aurons pris il me semble que nos bijoux et notre argent ne serviront de rien et que vous avez abondamment de quoi le faire pendre d'abord il a arrêté deux anglaises que faut-il de plus ? il faut madame que les formes de la justice soient observées mais cher monsieur parmi les objets que vous me demandez il en est auxquels je tiens beaucoup raison de plus madame pour me les confier mais si je n'ai plus de montre je ne serai jamais madame je me ferai toujours un bonheur de vous dire quelle heure il est marianne fit observer à son tour qu'il lui répugnait de quitter ses pendants d'oreille mademoiselle répliqua le galant capitaine vous êtes assez belle pour n'avoir pas besoin de parure vous vous passerez mieux de joyaux que vos joyaux ne se passeront de vous vous êtes trop bon monsieur mais mon nécessaire est un meuble indispensable qui dit nécessaire dit chose dont on ne saura se passer vous avez mille fois raison mademoiselle aussi je vous supplie de ne pas assister sur ce point ne redoublez point le regret que j'ai déjà de dépouiller légalement deux personnes aussi distinguées hélas mademoiselle nous autres militaires nous sommes les esclaves de la consigne les instruments de la loi les hommes du devoir daignez accepter mon bras j'aurai l'honneur de vous conduire jusqu'à votre tente là nous procéderons à l'inventaire si vous voulez bien le permettre je n'avais pas perdu un mot de tout ce dialogue et je m'étais contenu jusqu'à la fin mais quand je vis ce friponneau de gendarmes offrir son bras à Marianne pour la dévaliser poliment je me sentis bouillir et je marchais droit à lui pour lui dire son fait il dut lire dans mes yeux l'exhorde de mon discours car il me lança un regard menaçant abandonna ces dames sur l'escalier de leur chambre plaça une sentinelle à la porte et revint à moi en disant à nous deux il m'entraîna sans ajouter un mot jusqu'au fond du cabinet du roi là il se gampa devant moi me regarda entre les yeux et me dit monsieur vous entendez l'anglais ? je confessais ma science il reprit vous savez le grec aussi ? oui monsieur alors vous êtes trop savant comprenez-vous mon parrain qui s'amuse à raconter nos affaires devant vous ? passe encore pour les siennes il n'a pas besoin de se cacher il est roi il ne relève que de son sobre mais moi que diable mettez-vous à ma place ma position est délicate j'ai bien des choses à ménager je ne suis pas riche je n'ai que ma solde l'estime de mes chefs et l'amitié des brigands l'indiscrétion d'un voyageur peut me faire perdre les deux tiers de ma fortune et vous comptez que je garderai le secret sur vos infamies ? lorsque je compte sur quelque chose monsieur ma confiance est bien rarement trompée je ne sais pas si vous sortirez vivant de ces montagnes et si votre rançon sera jamais payée si mon parrain doit vous couper la tête je suis tranquille vous ne causerez pas si au contraire vous repassez par Athènes je vous conseille en ami de vous faire taire sur ce que vous avez vu imitez la discrétion de feu madame la duchesse de plaisance qui fut arrêtée par Bibichy et qui mourut dix ans plus tard sans avoir compté à personne les détails de son aventure connaissez-vous un proverbe qui dit la langue coupe la tête méditez-le sérieusement et ne vous mettez point dans le cas d'en vérifier d'exactitude la menace je ne vous menace pas monsieur je suis un homme trop bien élevé pour m'emporter à des menaces je vous avertis si vous bavardiez ce n'est pas moi qui me vengerait mais tous les hommes de ma compagnie ont un culte pour leur capitaine ils prennent mes intérêts plus chaudement que moi-même et il serait impitoyable à mon gros regret pour l'imprudent qui m'aurait causé quelque ennui que craignez-vous si vous avez tant de complices je ne crains rien des grecs et en temps ordinaire j'insisterai moins fortement sur mes recommandations nous avons bien parmi nos chefs quelques forcenés qui prétendent qu'on doit traiter les brigands comme des turcs mais je trouverai aussi des défenseurs convaincus si l'affaire devait se débattre en famille le mal est que les diplomates pourraient s'en mêler et que la présence d'une armée étrangère nuirait sans doute au succès de ma cause s'il m'arrivait malheur par votre faute voyez monsieur à quoi vous seriez exposé on ne fait pas quatre pas dans le royaume sans rencontrer un gendarme la route d'Athènes au Pyrée est sous la surveillance de ces mauvaises têtes et un accident est bientôt arrivé c'est bien monsieur j'y réfléchirai vous me promettez le secret ? vous n'avez rien à me demander et je n'ai rien à vous promettre vous m'avertissez du danger des indiscrétions j'en prends note et je me le tiens pour dit quand vous serez en Allemagne vous pourrez raconter tout ce qu'il vous plaira parlez, écrivez, imprimez peu m'importe les ouvrages qu'on publie contre nous ne font de mal à personne si ce n'est peut-être à leur hauteur libre à vous de tenter l'aventure si vous dépeignez fidèlement ce que vous avez vu les bonnes gens d'Europe vous accuseront de dénigrer un peuple illustre et opprimé nos amis et nous en avons beaucoup parmi les hommes de 60 ans vous taxeront de légèreté de caprice et même d'ingratitude on vous rappellera que vous avez été l'hôte d'Adjistravos et le mien on vous reprochera d'avoir trahi les saintes lois de l'hospitalité mais le plus plaisant de l'affaire c'est qu'on ne vous croira pas le public n'accorde sa confiance qu'aux mensonges vraisemblables allez donc persuader au Badeau de Paris de Londres ou de Berlin que vous avez vu un capitaine de gendarmerie embrasser un chef de brigand une compagnie de troupes d'élite faire sentinelle autour des prisonniers d'Adjistravos pour lui donner le temps de piller la caisse de l'armée les plus hauts fonctionnaires de l'état fondaient une compagnie par action pour détrousser les voyageurs autant vaudrait leur raconter que les souris de l'Athique ont fait alliance avec les chats et que nos agneaux vont chercher leur nourriture dans la gueule des loups savez-vous ce qui nous protège contre les mécontentements de l'Europe c'est l'invraisemblance de notre civilisation heureusement pour le royaume tout ce qu'on écrira d'oeuvrer contre nous sera toujours trop violent pour être cru je pourrais vous citer un petit livre qui n'est pas un autre louange quoi qu'il soit exact d'un bout à l'autre on l'a lu un peu partout on l'a trouvé curieux à Paris mais je ne sais qu'une ville où il est paru vrai Athènes je ne vous défends pas d'y ajouter un second volume mais attendez que vous soyez partis sinon il y aurait peut-être une goutte de sang à la dernière page mais repris-je s'il se commet une indiscrétion avant mon départ comment saurez-vous qu'elle vient de moi vous êtes le seul dans mon secret les anglaises sont persuadées que je les délivre d'Adjistravos je me charge de les tenir dans l'erreur jusqu'au retour du roi c'est l'affaire de deux jours trois ou plus nous sommes à 40 nouveaux stades 40 km des roches skironiennes nos amis y arriveront dans la nuit ils feront leur coup demain soir et vainqueur ou vaincu ils seront ici lundi matin on sera prouvé aux prisonnières que les brigands nous ont surpris tant que mon parrain sera absent je vous protégerai contre vous-même en vous tenant loin de ces dames je vous emprunte votre tente vous devez voir monsieur que j'ai la peau plus délicate que ce digne Adjistravos et que je ne serai exposé mon teint aux intempéries de l'air que dirait-on le 15 au bal de la cour si l'on me voyait aller comme un paysan d'ailleurs il faut que je tienne compagnie à ces pauvres désolés c'est mon devoir de libérateur quant à vous vous coucherez ici au milieu de mes soldats permettez-moi de donner un ordre qui vous concerne Lanny brigadier Lanny je te confie la garde de monsieur place autour de lui quatre sentinelles qui le surveilleront nuit et jour et l'accompagneront partout l'arme au bras tu les relèveras de deux heures en deux heures marche il me salua avec une politesse légèrement ironique et descendit en chantonnant l'escalier de madame Simon la sentinelle lui porta les armes dès cet instant commença pour moi un supplice dont l'esprit humain ne saurait se faire une idée chacun sait ou devine ce que peut être une prison mais essayez de vous figurer une prison vivante et ambulante dont les quatre murs vont et viennent s'écartent et se rapprochent tournent et retournent se frottent les mains se grattent se mouchent se secouent se démènent et fixent obstinément huit grands yeux noirs sur le prisonnier j'essayais de la promenade mon cachot à huit pattes régla son pas sur le mien je poussais jusqu'aux frontières du camp les deux hommes qui me précédaient s'arrêtèrent courts et je donnais du nez contre leurs uniformes cet accident m'expliqua une inscription que j'avais lue souvent sans la comprendre dans le voisinage des places fortes limite de la garnison je revins mes quatre murs tournèrent sur eux-mêmes comme des décors de théâtre dans un changement à vue enfin las de cette façon d'aller je m'assis ma prison se mit à marcher autour de moi je ressemblais à un homme ivre qui voit tourner sa maison je fermais les yeux le bruit cadencé du pas militaire me fatigua bientôt le tympan au moins pensais-je en moi-même si ces quatre guerriers daignent à causer avec moi je vais leur parler grec c'est un moyen de séduction qui m'a toujours réussi auprès des sentinelles j'essayais mais en pure perte les murs avaient peut-être des oreilles mais l'usage de la voile aurait été interdit on ne parle pas sous les armes je tentais de la corruption je tirais de ma poche l'argent qu'Ajistravos m'avait rendu et que le capitaine avait oublié de me prendre je le distribuais aux quatre points cardinaux de mon logis les murs sombres et renfroignés prirent une physionomie riante et mon cachot fut illuminé comme d'un rayon de soleil mais cinq minutes plus tard le brigadier vint relever les sentinelles il y avait juste deux heures que j'étais prisonnier la journée me parut longue la nuit éternelle le capitaine s'était adjugé du même coup ma chambre et ma couche et le rocher qui me servait de lit n'était pas moelleux comme la plume une petite pluie pénétrante comme un acide me fit sentir cruellement que la toiture est une belle invention et que les couvreurs rendent de vrais services à la société si parfois en dépit des rigueurs du ciel je parvenais à m'endormir j'étais presque aussitôt réveillé par le brigadier Lanny qui donnait le mot d'ordre enfin vous le dirais-je dans la veille et dans le sommeil je croyais voir Marie-Anne et sa respectable mère serrer les mains de leur libérateur ah monsieur comme je commençais à rendre justice au bon vieux roi des montagnes comme je retirais les malédictions que j'avais lancées contre lui comme je regrettais son gouvernement doux et paternel comme je soupirais après son retour comme je le recommandais chaudement dans mes prières mon Dieu disais-je avec ferveur donnez la victoire à votre serviteur à Gistravos faites tomber devant lui tous les soldats du royaume remettez en ses mains la caisse et jusqu'au dernier récu de cette infernale armée et renvoyez-nous les brigands pour que nous soyons délivrés des gendarmes comme j'achevais cette oraison un feu de fil bien nourri se fit entendre au milieu du camp cette surprise elle se renouvela plusieurs fois dans le cours de la journée et de la nuit suivante c'était encore un tour de monsieur Périclès pour mieux tromper madame Simon et lui persuader qu'il la défendrait contre une armée de bandits il commandait de temps à autre un exercice à feu cette fantaisie faillit lui coûter cher quand les brigands arrivèrent au camp le lundi au petit jour ils crurent avoir affaire à de vrais ennemis et ripostèrent par quelques balles qui malheureusement n'atteignirent personne je n'avais jamais vu d'armée en déroute lorsque j'assistais au retour du roi des montagnes ce spectacle eut donc pour moi tout l'attrait d'une première représentation le ciel avait mal exaucé mes prières les soldats grecs s'étaient défendus avec tant de fureur que le combat s'était prolongé jusqu'à la nuit formés en carré autour des deux mulets qui portaient la caisse ils avaient d'abord répondu par un feu régulier au tirailleur d'Adjistravos le vieux palicard désespérant d'abattre un à un cent vingt hommes qui ne reculaient pas avait attaqué la troupe à l'arme blanche ses compagnons nous assurèrent qu'ils avaient fait des merveilles et le sang dont ils étaient couverts montrait qu'il avait assez payé de sa personne mais la baïonnette avait eu le dernier mot la troupe avait tué quatorze brigands dont un chien une balle de calibre avait arrêté l'avancement du jeune Spiro cet officier de tant d'avenir je vis arriver une soixantaine d'hommes recrus de fatigue poudreux sanglants contusionnés et blessés Sophoclis avait une balle dans l'épaule on le portait le corfiotte et quelques autres étaient restés en route qui chez les bergers qui dans un village qui sur la roche nue au bord du chemin toute la bande était morne et découragée Sophoclis hurlait de douleur j'entendis quelques murmures contre l'imprudence du roi qui exposait l'avis de ses compagnons pour une misérable somme au lieu de détrousser paisiblement les voyageurs riches et débonnaires le plus valide le plus reposé le plus content le plus gaillard de la troupe était le roi on lisait sur son visage la fière satisfaction du devoir accompli il me reconnut tout d'abord au milieu de mes quatre hommes et me tendit cordialement la main cher prisonnier me dit-il vous voyez un roi bien maltraité ces chiens de soldats n'ont pas voulu lâcher la caisse c'était de l'argent à eux ils ne se seraient pas fait tués pour le bien d'autrui ma promenade aux roches skyroniennes ne m'a rien rapporté et j'ai dépensé quatorze combattants sans compter quelques blessés qui ne guériront pas mais n'importe je me suis bien battu ces coquins là étaient plus nombreux que nous et ils avaient des baïonnettes sans quoi allons cette journée m'a rajeunie je me suis prouvé à moi-même que j'avais encore du sang dans les veines et il fredonna les premiers vers de sa chanson favorite un cleft aux yeux noirs il poursuivit par Jupiter comme disait l'or de Biron je ne voudrais pas pour vingt mille autres francs être resté chez moi depuis samedi on mettra encore cela dans mon histoire on dira qu'à soixante-dix ans passé je suis tombé à grands coups de sabre au milieu des baïonnettes que j'ai fendu trois ou quatre soldats de ma propre main et que j'ai fait dix lieues à pied dans la montagne pour revenir ici prendre ma tasse de café café café-dix mon enfant fais ton devoir j'ai fait le mien mais où diable Périclès le joli capitaine reposait encore sous sa tente la nuit courut le chercher et l'amena tout endormi les moustaches défrisées la tête soigneusement emmaillotée dans un mouchoir je ne sais rien de tel pour réveiller un homme qu'un verre d'eau fraîche ou une mauvaise nouvelle lorsque monsieur Périclès apprit que le petit Spiro et deux autres gendarmes étaient restés sur le terrain ce fut bien une autre déroute il arracha son foulard et sans le tendre respect qu'il avait pour sa personne il se serait arraché les cheveux c'est fait de moi s'écria-t-il comment expliquer leur présence parmi vous et en costume de brigands encore on les aura reconnus les autres sont maîtres du champ de bataille dirais-je qu'ils avaient déserté pour se mettre avec vous que vous les aviez fait prisonniers on demandera pourquoi je n'en avais pas parlé je l'attendais pour faire mon grand rapport j'ai écrit hier soir que je te serrais de près sur le Parnès et que tous nos hommes étaient admirables sainte vierge je n'oserai pas me montrer dimanche à Patricia que va-t-on dire le 15 au bal de la cour tout le corps diplomatique s'occupera de moi on réunira le conseil serais-je seulement invité au conseil demanda le brigand non au bal de la cour danseur va mon dieu mon dieu qui sait ce qu'on va faire s'il ne s'agissait que de ces anglaises je ne me mettrai pas en peine j'avouerai tout au ministre de la guerre des anglaises il y en a assez mais prêter mes soldats pour attaquer la caisse de l'armée envoyer Spiro contre la ligne on me montrera du doigt je ne danserai plus qu'est-ce qui se frottait les mains pendant ce monologue c'était le fils de mon père entre ces quatre soldats Hadjistravos paisiblement assis dégustait son café à petite gorgée il dit à son filleul te voilà bien embarrassé reste avec nous je t'assure un minimum de dix mille francs par an et j'enroule tes hommes nous prendrons notre revanche ensemble l'offre était séduisante deux jours plus tôt elle aurait enlevé bien des suffrages et pourtant elle parut sourire médiocrement aux gendarmes nullement aux capitaines les soldats ne disaient rien ils regardaient leurs anciens camarades ils lornaient la blessure de Sophoclis ils pensaient aux morts de la veille et ils allongeaient le nez dans la direction d'Athènes comme pour flairer de plus près l'odeur succulente de la caserne quant à monsieur Périclès il répondit avec un embarras visible je te remercie mais j'ai besoin de réfléchir mes habitudes sont à la ville je suis d'une santé délicate les hivers doivent être rudes dans la montagne me voici déjà enrhumé mon absence serait remarquée à toutes les réunions on me recherche beaucoup là-bas on m'a souvent proposé de beaux mariages d'ailleurs le mal n'est peut-être pas si grand que nous le croyons qui sait si les trois maladroits auront été reconnus la nouvelle de l'événement arrivera-t-elle avant nous ? j'irai d'abord au ministère je prendrai l'air du bureau personne ne viendra me contredire puisque l'aide de compagnies poursuivent leur marche sur Argos décidément il faut que je sois là je dois payer de ma personne soigne tes blessés adieu il fit un signe à son tambour Adjistraros se leva vint se placer devant moi avec son filleul qu'il dominait de toute la tête et me dit monsieur voilà un grec d'aujourd'hui moi je suis un grec d'autrefois et les journaux prétendent que nous sommes en progrès au roulement du tambour les murs de ma prison s'écartèrent comme les remparts de Jéricho deux minutes après j'étais dans l'attente de Marianne la mère et la fille s'éveillèrent en sursaut madame Simon m'aperçut la première et me cria eh bien nous partons hélas madame nous n'en sommes pas là où en sommes-nous donc le capitaine nous a donné parole pour ce matin comment l'avez-vous trouvé le capitaine galant élégant charmant un peu trop esclave de la discipline c'est bien son seul défaut coquin et faquin lâche et bravache menteur et voleur voilà ses vrais noms madame et je vous le prouverai ça monsieur qu'est-ce que la gendarmerie vous a donc fait ce qu'elle m'a fait madame déyez et venira avec moi seulement au haut de l'escalier madame Simon arriva juste à point pour voir les soldats défilant tambour en tête les brigands installés à leur place le capitaine et le roi bouche à bouche se donnant le baiser d'adieu la surprise fut un peu trop forte je n'avais pas assez ménagé la bonne dame et j'en fus puni car elle s'évanouit tout de son long à me casser le bras je la portais jusqu'à la source Maria ne lui frappa dans les mains je lui lançai une poignée d'eau par le visage mais je crois que c'est la fureur qui la fit revenir le misérable cria-t-elle il vous a dévalisé n'est-il pas vrai il vous a volé vos montres votre argent je ne regrette pas mes bijoux qu'il les garde mais je voudrais pour dix mille francs reprendre les poignées de main que je lui ai données je suis anglaise et je ne sers pas la main de tout le monde ce regret de mme Simon m'arracha un gros soupir elle repartit de plus belle et fit tomber sur moi tout le poids de sa colère c'est votre faute me dit-elle ne pouviez-vous pas m'avertir il fallait me dire que les brigands étaient de petits seins en comparaison mais madame je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas compter sur les gendarmes vous me l'avez dit mais vous me l'avez dit mollement lourdement flaymatiquement est-ce que je pouvais vous croire pouvais-je deviner que cet homme n'était que le geôlier de Stravos qu'il nous retenait ici pour laisser au brillant le temps de revenir qu'il nous effrayait de dangers imaginaires qu'il se disait assiégé pour se faire admirer de nous qu'il simulait des attaques nocturnes pour avoir l'air de nous défendre je devine tout à présent mais dites si vous m'avez rien appris mon dieu madame j'ai dit ce que je savais j'ai fait ce que je pouvais mais à le moment que vous êtes à votre place un anglais se sera fait tuer pour nous et je lui aurais donné la main de ma fille les coquelicots sont bien rouges mais je le fus davantage en entendant l'exclamation de madame Simon je me sentis si troublé que je n'osais ni lever les yeux ni répondre ni demander à la chère dame ce qu'elle entendait par ses paroles car enfin comment une personne aussi raide avait-elle été amenée à tenir un pareil langage devant sa fille et devant moi par quelle porte cette idée de mariage avait-elle pu entrer dans son esprit madame Simon était-elle vraiment femme à décerner sa fille comme récompense honnête au premier libérateur venu il n'y avait pas apparence n'était-ce pas plutôt une sanglante ironie à l'adresse de mes pensées les plus secrètes quand je descendais en moi je constatais avec un légitime orgueil la tièdeur innocente de tous mes sentiments je me rendais cette justice que le feu des patients n'avait pas élevé d'un degré la température de mon coeur à chaque instant du jour pour me sonder moi-même je m'exerçais à penser à Marianne je m'étudiais à construire des châteaux en Espagne dont elle était la châtelaine je fabriquais des romans dont elle était l'héroïne et moi le héros je supposais à plaisir les circonstances les plus absurdes j'imaginais des événements aussi invraisemblables que l'histoire de la princesse Ipsosf et du lieutenant Reynaud j'allais jusqu'à me représenter la jolie anglaise assise à ma droite au fond d'une chaise de poste et passant son beau bras autour de mon long cou toutes ces suppositions flatteuses qui auraient agité profondément une âme moins philosophe que la mienne ne troublaient pas ma sérénité je n'éprouvais point les alternatives de crainte et d'espérance qui sont les symptômes caractéristiques de l'amour jamais au grand jamais je n'avais senti ces grandes convulsions du coeur dont il est question dans les romans donc je n'aimais pas Marianne j'étais un homme sans reproche et je pouvais marcher la tête levée mais madame Simon qui n'avait pas lu dans ma pensée était bien capable de se tromper sur la nature de mon dévouement qui sait si elle ne me soupçonnait pas d'être amoureux de sa fille si elle n'avait pas interprété dans un mauvais sens mon trouble et ma timidité si elle n'avait pas lâché ce mot mariage pour me forcer à me trahir ma fierté se révéla contre un soupçon si injuste et je lui répondis d'une voix ferme sans toutefois la regarder en face madame si j'étais assez heureux pour vous tirer d'ici je vous jure que cela ne serait pas pour épouser mademoiselle votre fille et pourquoi donc dit-elle d'un ton piqué est-ce que ma fille ne vaut pas qu'on l'épouse je vous trouve plaisant en vérité n'est-elle pas assez jolie ou assez riche ou d'une assez bonne famille l'ai-je mal élevé et savez-vous quelque chose à dire contre elle épouser mademoiselle simon mon petit monsieur est un beau rêve et le plus difficile s'en contenterait hélas madame répondis-je vous m'avez mal compris j'avoue que mademoiselle est parfaite et sans sa présence qui me rend timide je vous dirais quelle admiration passionnée elle m'a inspiré dès le premier jour c'est justement pour cela que je n'ai pas l'impertinence de penser qu'aucun hasard puisse m'élever jusqu'à elle j'espérais que mon humilité fléchirait cette mère foudroyante mais sa colère ne baissa pas d'un demi-ton pourquoi reprit-elle pourquoi ne méritez-vous pas ma fille répondez-moi donc mais madame je n'ai ni fortune ni position la belle affaire pas de position vous en auriez une monsieur si vous épousiez ma fille être mon gendre n'est-ce donc pas une position vous n'avez pas de fortune est-ce que nous vous avons jamais demandé de l'argent n'en avons-nous pas assez pour nous pour vous et pour bien d'autres d'ailleurs l'homme qui nous tirera d'ici ne nous fera-t-il pas un cadeau de cent mille francs c'est peu de choses j'en conviens mais c'est quelque chose direz-vous que cent mille francs soit une somme méprisable alors pourquoi ne méritez-vous pas d'épouser ma fille madame je ne suis pas voyons qu'est-ce encore que vous n'êtes pas vous n'êtes pas anglais oh nullement et bien vous nous croyez donc assez ridicules pour vous faire un crime de votre naissance et monsieur je sais bien qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être anglais la terre entière ne peut pas être anglaise au moins avant quelques années mais on peut être honnête homme et homme d'esprit sans être né positivement en Angleterre pour ce qui est de la probité madame c'est un bien que nous nous transmettons de père en fils de l'esprit j'en ai juste ce qu'il faut pour être docteur mais malheureusement je ne me fais pas d'illusion sur les défauts de ma personne physique et vous voulez dire que vous êtes laid n'est-ce pas non monsieur vous n'êtes pas laid vous avez une figure intelligente mariane monsieur a-t-il une figure intelligente oui maman dit mariane si elle rougit en répondant sa mère le vit mieux que moi car mes yeux étaient obsidément cloués à terre d'ailleurs ajouta madame simon fût-il une fois plus laid vous ne le seriez pas encore autant que feu mon mari et pourtant je vous prie de croire que j'étais aussi joli que ma fille le jour où je lui donnais ma main que répondrez-vous à cela rien madame sinon que vous me comblez et qu'il ne tiendra pas à moi que vous ne soyez demain sur la route d'Athènes que comptez-vous faire cette fois tâchez de trouver un expédient moins ridicule que l'autre jour j'espère que vous serez satisfaite de moi si vous voulez bien m'entendre jusqu'au bout oui monsieur sans m'interrompre je ne vous interromperai pas vous a-t-on jamais interrompu oui non si quand jamais madame agistravos a tous ses fonds placés chez messieurs barlet et compagnie chez nous Cavendish Square 31 à Londres mercredi dernier il a dicté devant nous une lettre d'affaires à l'adresse de monsieur barlet et vous ne m'avez pas dit cela plus tôt vous ne m'en avez jamais laissé le temps mais c'est monstrueux votre conduite est inexplicable nous serions en liberté depuis six jours je serais allé droit à lui je lui aurais dit une relation il vous aurait demandé deux ou trois cent mille francs croyez-moi madame le mieux est de ne rien lui dire du tout payez votre rançon faites-vous donner un reçu et dans quinze jours envoyez-lui un compte courant avec la mention suivante item cent mille francs remis personnellement par madame Simon notre associé contre-reçu de cette façon vous rentrez dans votre argent sans le secours de la gendarmerie est-ce clair je levai les yeux et je vis le joli sourire de mariane tout radieux de reconnaissance madame Simon haussait furieusement les épaules et ne semblait émue que de dépit en vérité me dit-elle vous êtes un homme surprenant vous êtes venu nous proposer une évasion acrobatique lorsque nous avions un moyen si simple de nous échapper et vous savez cela depuis mercredi matin je ne vous pardonnerai jamais arrivait une fois et changer d'habit il cherchait avec ses convives le moyen le plus expéditif de combler les vides que la mort avait fait dans ses rangs Basile qui était de Janina offrait d'aller lever trente hommes en épire où la surveillance des autorités turques a mis plus de mille brigands en retrait d'emploi un laconien voulait qu'on acquit à Baudenier-Content la petite bande du Spartia de Pavlos qui exploitait la province du Magne dans le voisinage de Kalamata le roi toujours imbue des idées anglaises pensait à organiser un recrutement par force et à enlever tous les bergers de l'Athique ce système semblait d'autant plus avantageux qu'il n'entraînait aucun des bourgs et qu'on gagnait les troupeaux par-dessus le marché interrompu au milieu de la délibération Algistravos fit à ses prisonnières un accueil glacial il n'offrit pas même un verre d'eau à Mme Simon et comme elle n'avait point déjeuné elle fut sensible à cet oubli des convenances je pris la parole au nom des Anglaises et en l'absence du Corfiot le roi fut bien forcé de m'accepter pour intermédiaire je lui dis qu'après le désastre de la veille il serait content d'apprendre la détermination de Mme Simon qu'elle avait résolu de payer dans le plus bref délai sa rançon et la mienne que les fonds seraient versés le lendemain soit à la banque d'Athènes soit en tout autre lieu qui lui plairait de désigner contre son reçu je suis bien aise dit-il que ces femmes aient renoncé à convoquer l'armée grecque à leur secours dites-leur qu'on leur remettra pour la seconde fois tout ce qu'il faut pour écrire mais qu'elles n'abusent plus de ma confiance qu'elles ne m'attirent pas les soldats ici au premier pompon qui paraît dans la montagne je leur fais couper la tête je le jure par la vierge du mégas Pileon qui fut sculptée de la propre main de Saint Luc n'ayez aucun doute j'engage la parole de ces dames et la mienne où voulez-vous que les fonds soient déposés ? à la Banque Nationale de Grèce c'est la seule qui n'est pas encore fait banqueroute avez-vous un homme sûr pour porter la lettre ? j'ai le bon vieillard on va le faire appeler quelle heure est-il 9h du matin le révérend n'a pas encore assez bu pour être gris va pour le moine lorsque le frère de madame Simon aura versé la somme et pris votre reçu le moine viendra vous emporter la nouvelle quel reçu ? pourquoi un reçu ? je n'en ai jamais donné quand vous serez tous en liberté on verra bien que vous m'avez payé ce qui m'était dû je croyais qu'un homme comme vous devait traiter les affaires à la mode d'Europe en bonne administration je traite les affaires à ma guise et je suis trop vieux pour changer la méthode comme il vous plaira je vous demandais cela dans l'intérêt de madame Simon elle est utrice de sa fille mineure et elle lui devra compte de la totalité de sa fortune qu'elle s'arrange je me soucie de ses intérêts comme elle des miens quand elle payerait pour sa fille le grand malheur je n'ai jamais regretté ce que je débourse pour Fottini voici du papier de l'encre et des roseaux soyez assez bons pour surveiller la rédaction de la lettre il y va de votre tête aussi je me levai tout penaud et je suivis ces dames qui devinaient ma confusion sans en pénétrer la cause mais une inspiration soudaine me fit revenir sur mes pas je dis au roi décidément vous avez bien fait de refuser le reçu et j'ai eu tort de le demander vous êtes plus sage que moi la jeunesse est imprudente qu'est-ce à dire vous avez raison vous dis-je il faut s'attendre à tout qui sait si vous n'essuierez pas une seconde défaite plus terrible que la première comme vous n'aurez pas toujours vos jambes de 20 ans vous pourriez tomber vivant aux mains des soldats moi ? on vous ferait votre procès comme à un simple malfaiteur les magistrats ne vous craindraient plus en pareilles circonstances un reçu de 115 000 francs serait une preuve accablante ne donnez pas d'armes à la justice contre vous peut-être madame Simon ou ses héritiers se porteraient-ils partie civile pour revendiquer ce qui leur a été pris ne signez jamais de reçu il répondit d'une voix tenante j'en signerai et plutôt deux qu'un j'en signerai tant qu'on m'en voudra j'en signerai toujours et à tout le monde ah les soldats s'imaginent qu'ils auront le bon marché de moi parce qu'une fois le hasard et le nombre leur ont donné l'avantage je tomberai vivant entre leurs mains moi dont le bras est à l'épreuve de la fatigue et la tête à l'épreuve des balles j'irai m'asseoir sur un banc devant un juge comme un paysan qui a volé des choux jeune homme vous ne connaissez pas encore Adjistravos il serait plus facile de déraciner le parnès et de le planter sur la cime du Téguet que de m'arracher de mes montagnes pour me jeter sur le banc d'un tribunal écrivez-moi en grec le nom de Mme Simon bien le vôtre aussi il n'est pas nécessaire et écrivez toujours vous savez mon nom et je suis sûr que vous ne l'oublierez pas je veux avoir le vôtre pour m'en souvenir je griffonnais mon nom comme je pus dans la langue harmonieuse de Platon les lieutenants du roi applaudirent à sa fermeté sans prévoir qu'elle lui coûtait cent quinze mille francs je courus content de moi et le cœur léger à la tente de Mme Simon je lui racontai que son argent l'avait échappé belle il daigna sourire en apprenant comment je m'y étais pris pour voler nos voleurs une demi-heure après elle soumit à mon approbation la lettre suivante du Parnese au milieu des démons de ce Stravos mon cher frère les gendarmes que vous avez envoyés à notre secours nous ont trahi et volé indignement je vous recommande bien de les faire pendre il faudra une potence de cent pieds de haut pour leur capitaine Périclès je me plaindrai de lui particulièrement dans la dépêche que je compte envoyer à Lord Palmerston et je lui consacrerai tout un paragraphe de la lettre que j'écrirai à l'éditeur du Times dès que vous nous aurez remis en liberté il est inutile de rien espérer des autorités locales tous les natifs s'entendent contre nous et le lendemain de notre départ le peuple grec se rassemblera dans quelques coins pour partager nos dépouilles heureusement ils auront peu de choses j'ai appris par un jeune allemand que je prenais d'abord pour un espion et qui est un très honnête gentleman que ce Stravos dit Hadji Stravos avait ses capitaux placés dans notre maison je vous prie de vérifier le fait et s'il est exact rien ne nous empêche de payer la rançon qu'on exige de nous faites verser à la banque de Grèce 115 000 francs 4 600 livres sterling contre un reçu régulier scellé du sceau ordinaire de ce Stravos on lui portera la somme en compte et tout sera dit notre santé est bonne quoique la vie de montagne ne soit nullement confortable il est monstrueux que deux anglaises citoyennes du plus grand empire du monde soient réduites à manger leur rôti sans moutarde et sans pickles et à boire de l'eau claire comme le dernier des poissons dans l'espoir que vous ne tarderez pas à nous rendre à nos habitudes je suis mon cher frère très sincèrement je portais moi-même au roi l'autographe de la bonne dame il le prit avec défiance et l'examina d'un oeil si perçant que je tremblais qu'il n'en pénétra le sens j'étais pourtant bien sûr qu'il ne savait pas un mot d'anglais mais ce diable d'homme m'inspira une terreur superstitieuse et je le croyais capable de miracle il ne parut satisfait que lorsqu'il arriva au chiffre de 4 600 livres sterling il vit bien alors qu'il ne s'agissait pas de gendarmes la lettre fut déposée avec d'autres papiers dans un cylindre de fer blanc on nous amena le bon vieillard qui avait pris tout juste assez de vin pour se délier les jambes et le roi lui donna la boîte aux lettres avec les instructions précises il partit et mon coeur courut avec lui jusqu'au terme de son voyage Horace ne suivit pas d'un regard plus tendre le vaisseau qui portait Virgile le roi se radoucit beaucoup lorsqu'il put regarder cette grande affaire comme terminé il commanda pour nous un véritable festin il fit distribuer double ration de vin à ses hommes il s'en alla voir les blessés et extraire de ses propres mains la balle de Sophoclis ordre fut donné à tous les bandits de nous traiter avec les égards dû à notre argent le déjeuner que je fis sans témoin dans la compagnie de ces dames fut un des plus joyeux repas dont ils me souviennent tous mes mots tous mes mots étaient donc finis je serai libre après deux jours de douce captivité peut-être même au sortir des mains d'Algis Travos une chaîne adorable je me sentais poète à la façon de Gessner je mangeais d'aussi bon cœur que madame Simon et je bus assurément de meilleurs appétits je donnais sur le vin blanc des gynes comme autrefois sur le vin de Santorin je bus à la santé de Marianne à la santé de sa mère à la santé de mes bons parents et de la princesse Ipsoff madame Simon voulut entendre l'histoire de cette noble étrangère et ma foi je ne lui en fis pas un secret les bons exemples ne sont jamais trop connus Marianne prêta à mon récit l'attention la plus charmante elle opina que la princesse avait bien fait et qu'une femme doit prendre son bonheur où elle le trouve la jolie parole les proverbes sont la sagesse des nations et quelquefois leur bonheur j'étais lancé sur la pente de toutes les prospérités et je me sentais rouler vers je ne sais quel paradis terrestre oh Marianne les matelots qui naviguent sur l'océan n'ont jamais eu pour guide deux étoiles comme vos yeux j'étais assis devant elle en lui faisant passer une aile de poulet je m'approchais tellement que je vis mon image se refléter deux fois en miniature entre ses cils noirs je me trouvais beau monsieur pour la première fois de ma vie le cadre faisait si bien valoir le tableau une idée bizarre me traversa l'esprit je crus surprendre dans cet incident un arrêt de la destinée il me sembla que la belle marie-anne avait au fond du coeur l'image que je découvrais dans ses yeux tout cela n'était pas de l'amour je le sais bien et je ne veux ni m'accuser ni me parer d'un sentiment que je n'ai jamais connu mais c'était mais c'était une amitié solide et qui suffit je pense à l'homme qui doit entrer en ménage aucune émotion turbulente ne remuait les fibres de mon coeur mais je le sentais fondre lentement comme un rayon de cire au feu d'un soleil si doux sous l'influence de cette raisonnable extase je racontais à Marianne et à sa mère toute ma vie depuis le premier jour je leur dépeignis la maison paternelle la grande cuisine où nous mangeions tous ensemble les casseroles de cuivre pendues au mur par rang de taille les guirlandes de jambon et de saucisse qui se déroulaient à l'intérieur de la cheminée notre existence modeste bien souvent difficile l'avenir de chacun de mes frères Henri doit succéder à papa Frédéric apprend l'état de tailleur France et Jean-Nicolas se sont engagés à 18 ans l'un est brigadier dans la cavalerie l'autre a déjà les galons de maréchal des logis je leur racontais mes études mes examens les petits succès que j'avais obtenus à l'université le bel avenir de professeur auquel je pouvais prétendre avec 3000 francs d'appointement pour le moins je ne sais pas jusqu'à quel point mon récit les intéressa mais j'y prenais un plaisir extrême et je me versai à boire de temps de temps en temps madame Simon ne me reparla point de nos projets de mariage et j'en fus bien aise mieux valait n'en pas dire un mot que d'en causer en l'air quand nous nous connaissions si peu la journée s'écoula pour moi comme une heure j'entends comme une heure de plaisir le lendemain parut un peu long à madame Simon quant à moi j'aurais voulu arrêter le soleil dans sa course j'enseignais les premiers éléments de la botanique à Marianne ah monsieur le monde ne sait pas ce qu'on peut exprimer de sentiments tendres et délicats dans une leçon de botanique enfin le mercredi matin le moine parut sur l'horizon c'était un digne homme à tout prendre de ce petit moine il s'était levé avant le jour pour nous apporter la liberté dans sa poche il remit au roi une lettre du gouverneur de la banque et à madame Simon un billet de son frère à Gistravos dit à madame Simon vous êtes libre madame et vous pouvez emmener mademoiselle votre fille je souhaite que vous n'emportiez pas de nos rochers un trop mauvais souvenir nous vous avons offert tout ce que nous avions si le lit et la table n'ont pas été dignes de vous c'est la faute des circonstances j'ai eu ce matin un mouvement de vivacité que je vous prie d'oublier il faut pardonner quelque chose à un général vaincu si j'osais offrir un petit présent à mademoiselle je la prierai d'accepter une bague antique qu'on pourra rétrécir à la mesure de son doigt elle ne provient pas du brigandage je l'ai acheté à un marchand de nos plis mademoiselle montrera ce bijou en Angleterre en racontant sa visite à la cour du roi des montagnes je traduisis que le reçu n'était pas en votre nom et qu'il aurait été impossible de les recouvrer je suis en attendant votre chère présence tout à vous Edouard Sharper j'avais trop bien prêché à Gistravos en bonne administration il avait cru devoir envoyer deux reçus madame Simon me dit à l'oreille vous paraissez bien en peine y a-t-il de quoi faire une grimace pareille montrez donc que vous êtes un homme et quittez cette physionomie de poule mouillée le plus fort effet puisque nous sommes sauvés ma fille et moi sans qu'il nous en coûte rien quant à vous je suis tranquille vous saurez bien vous évader votre premier plan qui ne valait rien pour deux femmes devient admirable depuis que vous êtes seule voyons quels jours attendrons-nous votre visite je la remerciais cordialement elle me ferait une si belle occasion de mettre au jour mes qualités personnelles et d'entrer de vive force dans l'estime de Marianne oui madame lui dis-je comptez sur moi je sortirai d'ici en homme de coeur et tant mieux si je cours un peu de danger je suis bien aise que ma rançon ne soit pas payée et je remercie monsieur votre frère de ce qu'il a fait pour moi vous verrez si un allemand ne sait pas se tirer d'affaires oui je vous donnerai bientôt de mes nouvelles une fois hors d'ici ne manquez pas de vous faire présenter chez nous oh madame et maintenant priez ce Stravos de nous donner une escorte de cinq ou six brigands pourquoi faire bon Dieu mais pour nous protéger contre les gendarmes chapitre 6 l'évasion au milieu de nos adieux il se répandit autour de nous une odeur aliacée qui me prit à la gorge c'était la femme de chambre de ces dames qui venait se recommander à leur générosité cette créature avait été plus incommode qu'utile et depuis deux jours l'avait dispensée de tout service cependant madame Simon regretta de ne pouvoir rien faire pour elle et me pria de compter au roi comment elle avait été dépouillée de son argent Adjie Stravos ne parut ni surpris ni scandalisé il haussa simplement les épaules et dit entre ses dents ce Périclès mauvaise éducation la ville la cour j'aurais dû m'attendre à cela il ajouta tout priez ces dames de ne s'inquiéter de rien c'est moi qui leur ai donné une servante c'est à moi de la payer dites-leur que si elles ont besoin d'un peu d'argent pour retourner à la ville ma bourse est à leur disposition je les fais escorter jusqu'au bas de la montagne quoiqu'elles ne courent aucun danger les gendarmes sont moins à craindre qu'on ne pense généralement elles trouveront un déjeuner des chevaux et un guide au village de Castia tout est prévu et tout est payé pensez-vous qu'elle me fasse le plaisir de me donner la main en signe de réconciliation madame simon se fit un peu tirer l'oreille mais sa fille tendit résolument sa main au vieux palicard elle lui dit en anglais avec une espièglerie assez plaisante c'est beaucoup d'honneur que vous nous faites très intéressant monsieur car en ce moment c'est nous qui sommes les cleftes et vous qui êtes la victime le roi répondit de confiance merci mademoiselle vous avez trop de bonté la jolie main de marie-anne était allée comme une pièce de satin rosé qui serait restée en étalage pendant trois mois d'été cependant croyez bien que je ne me fis pas prier pour y appliquer mes lèvres je baisais ensuite le métacarpe austère de madame bon courage monsieur cria la vieille dame en s'éloignant marie-anne ne dit rien mais elle me lance un coup d'oeil capable d'électriser une armée de tels regards valent une proclamation lorsque le dernier homme de l'escorte eut disparu adjistravos me prit à part et me dit eh bien nous avons donc fait quelques maladresses hélas oui nous n'avons pas été à droit cette rançon n'est pas payée le sera-t-elle je le crois les anglais ont l'air d'être au mieux avec vous soyez tranquille sous trois jours je serai loin du parnès allons tant mieux j'ai grand besoin d'argent comme vous savez nos pertes de lundi vont grever notre budget il faut compléter le personnel et le matériel vous avez bonne grâce à vous plaindre vous venez d'encaisser cent mille francs d'un coup non quatre-vingt-dix le moine a déjà prélevé la dîme sur cette somme qui vous semble énorme il n'y aura pas vingt mille francs pour moi nos frais sont considérables nous avons de lourdes charges que serait-ce donc si l'assemblée des actionnaires se décidait à fonder un hôtel des invalides comme il en a été question il ne manquerait plus que de faire une pension aux veuves et aux orphelins du brigandage comme les fièvres et les coups de fusil nous enlèvent trente hommes par an vous voyez où cela nous conduirait nos frais seraient à peine couverts j'y mettrai du mien mon cher monsieur vous êtes-il jamais arrivé de perdre sur une affaire ? une seule fois j'avais touché cinquante mille francs pour le compte de la société un de mes secrétaires que j'ai pondu depuis s'enfuit en tessalie avec la caisse j'ai dû combler le déficit je suis responsable ma part s'élevait à sept mille francs j'en ai donc perdu quarante trois mille mais le drôle qui m'avait volé l'a payé cher je l'ai puni à la mode de perse avant de le pendre on lui a arraché toutes les dents l'une après l'autre et on les lui a plantées à coups de marteau dans le crâne pour le bon exemple vous entendez ? je ne suis pas méchant mais je ne souffre pas qu'on me fasse du tort je me réjouis à l'idée que le palicard qui n'était pas méchant perdrait quatre vingt mille francs sur la rançon de madame Simon et qu'il en recevrait la nouvelle lorsque mon crâne et mes dents ne seraient plus à sa portée il passe à son bras sous le mien et me dit familièrement comment allez-vous faire pour tuer le temps jusqu'à votre départ ? ces dames vont vous manquer et la maison vous paraîtra grande voulez-vous jeter un coup d'œil sur les journaux d'Athènes ? le moine me les a apportées moi je ne les lis presque jamais je sais au juste prix ce que valent les articles de journal puisque je les paye voici la gazette officielle l'espérance le palicard la caricature tout cela doit parler de nous pauvres abonnés je vous laisse si vous trouvez quelque chose de curieux vous me le conterez l'espérance rédigée en français et destinée à jeter de la poudre aux yeux de l'Europe avait consacré un long article à démentir les dernières nouvelles du brigandage elle plaisantait spirituellement les voyageurs naïfs qui voient un voleur dans tout paysan des guenillers une bande armée dans chaque nuage de poussière et qui demande grâce aux premiers buissons qui les arrêtent par la manche de leur habit cette feuille véridique vantait la sécurité des chemins célébrait le désintéressement des indigènes exaltait le calme et le recueillement qu'on est sûr de trouver sur toutes les montagnes du royaume le palicard rédigé sous l'inspiration de quelques amis d'Algis Travos contenait une biographie éloquente de son héros il racontait que ce Thésée des temps modernes le seul homme de notre ciel qui n'eût jamais été vaincu avait tenté une forte reconnaissance dans la direction des roches skyroïdéennes trahi par la mollesse de ses compagnons il s'était retiré avec des pertes insignifiantes mais saisi d'un profond dégoût pour une profession dégénérée il renonçait désormais à l'exercice du brigandage et quittait le sol de la Grèce il s'expatriait en Europe où sa fortune lorieusement acquise lui permettrait de vivre en prince et maintenant ajoutait le palicard allez, venez, courrez dans la plaine et dans la montagne banquiers et marchands grecs, étrangers voyageurs vous n'avez plus rien à craindre le roi des montagnes a voulu comme Charles Quint abdiquer au plus haut de sa gloire et de sa puissance on lisait dans la gazette officielle dimanche trois courants à cinq heures du soir la caisse militaire que l'on dirigeait sur Argos avec une somme de vingt mille francs a été attaquée par la bande d'Algistravos connue sous le nom de roi des montagnes les brigands au nombre de trois ou quatre cents ont fondu sur l'escorte avec une fureur incroyable mais les deux premières compagnies du deuxième bataillon et du quatrième deux lignes sous le commandement du brave major Nicolaïdis ont opposé une résistance héroïque les sauvages agresseurs ont été repoussés à coups de baïonnette en laissant le champ de bataille couvert de mort Argos est dit-on grièvement blessé nos pertes sont insignifiantes le même jour à la même heure les troupes de sa majesté remportaient une autre victoire à dix lieux de distance c'est vers le sommet du Parnès à quatre stades de Castilla que la deuxième compagnie du premier bataillon de gendarmerie a défait la bande d'Algistravos là encore suivant le rapport du brave capitaine Périclès le roi des montagnes aurait reçu un coup de feu malheureusement ce succès a été payé cher les brigands abrités par les rochers et les buissons ont tué ou blessé grièvement dix gendarmes un jeune officier de grande espérance m spiro élève de sortant de l'école des évelpides a trouvé sur le champ de bataille une mort glorieuse en présence de si grand malheur ce n'est pas une médiocre consolation de penser que là comme partout force est restée à la loi le journal la caricature contenait une lithographie mal dessinée où je reconnus cependant les portraits du capitaine Périclès et du roi des montagnes le filleul et le parrain se tenaient étroitement embrassés au bas de cette image l'artiste avait écrit la légende suivante comme ils se battent il paraît dis-je en moi-même que je ne suis pas seul dans la confidence et que le secret de Périclès ressemblera bientôt au secret de Polychinelle je repliai les journaux et en attendant le retour du roi je méditais sur la position où madame Simon m'avait laissé certes il était glorieux de ne devoir ma liberté qu'à moi-même et mieux valait sortir de prison par un trait de courage que par une ruse d'écolier je pouvais du jour au lendemain passer à l'état de héros de roman et devenir un objet d'admiration pour toutes les demoiselles de l'Europe nul doute que Marie-Anne ne se prit à m'adorer lorsqu'elle me reverrait sain et sauf après une évasion périlleuse cependant le pied pouvait me manquer dans cette formidable glissade si je me cassais un bras ou une jambe Marie-Anne verrait-elle de bon oeil un héros boiteux ou manchot de plus il fallait m'attendre à être gardé nuit et jour mon plan si ingénieux qu'il fut ne pouvait s'exécuter qu'après la mort de mon gardien tuer un homme n'est pas une petite affaire même pour un docteur cela n'est rien en parole surtout lorsqu'on parle à la femme qu'on aime mais depuis le départ de Marie-Anne je n'avais plus la tête à l'envers il me semblait moins facile de me procurer une arme et moins commode de m'en servir un coup de poignard est une opération chirurgicale qui doit donner la chair de poule à tout homme de bien quand dites-vous monsieur moi je pensais que ma future belle-mère avait peut-être agi légèrement avec son gendre en espérance il ne lui coûtait pas beaucoup de m'envoyer quinze mille francs de rançon quitte à les imputer ensuite sur la dot de Marie-Anne quinze mille francs serait peu de choses pour moi le jour du mariage c'était beaucoup dans l'état où je me trouvais à la veille d'égorger un homme et de descendre quelques centaines de mètres par une échelle sans échelon j'en vins à maudire madame Simon aussi cordialement que la plupart des gendres maudissent leur belle-mère dans tous les pays civilisés comme j'avais des malédictions à revendre j'en dirigeais aussi quelques-unes contre mon excellent ami John Harris qui m'abandonnait à mon sort je me disais que s'il eût été à ma place et moi à la sienne je ne l'aurais pas laissé huit grands jours sans nouvelles passe encore pour l'obster qui était trop jeune pour Giacomo qui n'était qu'une force inintelligente et pour monsieur Mérinet dont je connaissais l'égoïsme renforcé on pardonne aisément une trahison aux égoïstes parce qu'on a pris l'habitude de ne point compter sur eux mais Harris qui avait exposé sa vie pour sauver une vieille négresse de Boston est-ce que je ne valais pas une négresse je croyais en bonne justice en valoir au moins deux ou trois Adjistravos vint changer le cours de mes idées en m'offrant un moyen d'évasion plus simple et moins dangereux il n'y fallait que des jambes et Dieu merci c'est un bien dont je ne suis pas dépourvu le roi me surprit au moment où je baillais comme le plus humble des animaux vous vous ennuyez me dit-il c'est la lecture je n'ai jamais pu ouvrir un livre sans danger pour mes mâchoires je vois avec plaisir que les docteurs n'y résistent pas mieux que moi mais pourquoi n'employez-vous pas mieux le temps qui vous reste vous étiez venu ici pour cuire les plantes de la montagne il ne paraît pas que votre boîte se soit remplie dans ces huit jours voulez-vous que je vous envoie en promenade sous la surveillance de deux hommes je suis trop bon prince pour vous refuser cette petite faveur il faut que chacun fasse son métier en ce bas monde à vous les herbages à moi l'argent vous direz à ceux qui vous ont envoyé ici voilà des herbes cueillies dans le royaume d'Ajistravos si vous en trouviez une qui fut belle et curieuse et dont on eût jamais entendu parler dans votre pays il faudrait lui donner mon nom il l'appelait la reine des montagnes mais au fait pensais-je si j'étais à une lieu d'ici entre deux brigands il ne serait pas trop mal aisé de les gagner de vitesse le danger doublerait mes forces il n'en faut point douter celui qui court le mieux et celui qui a le plus grand intérêt à courir pourquoi le lièvre est-il le plus vif de tous les animaux parce qu'il est le plus menacé j'acceptai l'offre du roi et séance étonnante il plaça deux gardes du corps auprès de ma personne il ne leur fit pas de recommandations minutieuses il leur dit simplement c'est un millor de quinze mille francs si vous le laissez perdre il faudra le payer ou le remplacer mes acolytes ne ressemblaient nullement à des invalides ils n'avaient ni blessures ni contusions ni avaries d'aucune sorte leurs jarrets étaient d'acier il ne fallait pas espérer que leurs pieds se trouveraient gênés dans leurs chaussures car ils portaient des mocassins très amples qui laissaient voir le talon en les passant en revue je signalais non sans regret deux pistolets aussi longs que des fusils d'enfants cependant je ne perdis pas courage à force de fréquenter la mauvaise compagnie le sifflement des balles m'était devenu familier je sanglais ma boîte sur mes épaules et je partis bien du plaisir me cria le roi adieu sire non pas s'il vous plaît au revoir j'entraînais mes compagnons dans la direction d'Athènes c'était autant de prix sur l'ennemi ils ne firent aucune résistance et me permirent d'aller où je voulais ces brigands beaucoup mieux élevés que les quatre gendarmes de Périclès laissaient à mes mouvements toute la latitude désirable je ne sentais point à chaque pas leur coup de s'enfoncer dans mes flancs ils herborisaient de leur côté pour le repas du soir quant à moi je paraissais très âpre à la besogne j'arrachais à droite et à gauche l'étouffe de gazon qui n'en pouvait aimer je feignais de choisir un brin d'herbe dans la masse et je le déposais précieusement au fond de ma boîte en prenant garde de ne point me surserger c'était bien assez du fardeau que je portais j'avais remarqué dans une course de chevaux qu'un admirable joquet s'était laissé battre parce qu'il portait une surcharge de 5 kg mon attention semblait attachée à la terre mais vous pouvez croire qu'il n'en était rien en semblables circonstances on n'était plus botaniste on est prisonnier Pélisson ne se serait pas amusé aux araignées s'il avait eu seulement un clou pour scier ses barreaux j'ai peut-être rencontré ce jour-là des plantes inédites qui auraient fait la fortune d'un naturaliste mais je m'en souciais comme d'une giroflée jaune je suis sûr d'avoir passé auprès d'un admirable pied de Boryana variabilis il pesait une demi-livre avec les racines je ne lui fis pas l'honneur d'un regard je ne voyais que deux choses Athènes à l'horizon et les brigands à mes côtés j'épiais les yeux de mes coquins dans l'espoir qu'une bonne distraction me délivrerait de leur surveillance mais qu'ils fussent sous ma main ou à dix pas de ma personne qu'ils fussent occupés à cueillir leur salade ou à regarder voler les vautours ils avaient toujours au moins un oeil braqué sur mes mouvements l'idée me vint de leur créer une occupation sérieuse nous étions dans un sentier assez droit qui s'en allait évidemment vers Athènes j'avisais à ma gauche une belle touffe de jeunet que les soins de la Providence avaient fait croître au sommet d'un rocher je feignis d'en avoir envie comme d'un trésor j'escaladais à cinq ou six reprises le talus escarpé qui la protégeait je fis tant qu'un de mes gardiens eut pitié de mon embarras et offrit de me faire la courte échelle ce n'était pas précisément mon compte il fallut bien accepter ses services mais en me hissant sur ses épaules je le meurtrissis outrageusement d'un coup de mes souliers ferrés qu'il hurla de douleur et me laissa tomber à terre son camarade qui s'intéressait au succès de l'entreprise lui dit attends je vais monter à la place du millor moi je n'ai pas de clou à mes souliers aussitôt dit que fait il s'élance saisit la plante par la tige la secoue les branle l'arrache et pousse un cri je courais déjà sans regarder en arrière leur stupéfaction me donna dix bonnes secondes d'avance mais ils ne perdirent pas de temps à s'accuser l'un l'autre car bientôt j'entendis leur pas qui me suivait de loin je redoublais la vitesse le chemin était beau égal uni fait pour moi nous descendions une pente rapide j'allais éperdument les bras collés au corps sans sentir les pierres qui roulaient sur mes talons et sans regarder où je posais mes pieds l'espace fuyait sous moi rochers et buissons semblaient courir en sens inverse aux deux côtés de la route j'étais léger j'étais rapide mon corps ne pesait rien j'avais des ailes mais ce bruit de quatre pieds fatiguait mes oreilles tout à coup il s'arrête je n'entends plus rien serait-il là de me poursuivre un petit nuage de poussière s'élève à dix pas devant moi un peu plus loin une tache blanche s'applique brusquement sur un rocher gris deux détonations retentissent en même temps les brigands venaient de décharger leur pistolet j'avais essuyé le feu de l'ennemi et je courais toujours la poursuite recommence j'entends deux voix haletantes qui me crient arrête arrête je n'arrête pas je perds le chemin et je cours toujours sans savoir où je vais un fossé se présente large comme une rivière mais j'étais trop bien lancé pour mesurer les distances je saute je suis sauvé mes bretelles cassent je suis perdu vous riez je voudrais bien vous voir courir sans bretelles en tenant des deux mains la ceinture de votre pantalon cinq minutes après monsieur les brigands m'avaient rattrapé il s'était cotisé pour me mettre des menottes au poignet des entraves aux jambes et il me poussait à grands coups de gaulle vers le camp d'Algisravos le roi me reçut comme un banqueroutier qui lui aurait emporté quinze mille francs monsieur me dit-il j'avais une autre idée de vous je pensais me connaître en homme votre physionomie m'a bien trompé je n'aurais jamais cru que vous fussiez capable de nous faire tort surtout après la conduite que j'avais tenue envers vous ne vous étonnez pas si je prends désormais des mesures sévères c'est vous qui m'y forcez vous serez interné dans votre chambre jusqu'à nouvel ordre un de mes officiers vous tiendra compagnie sous votre tente ceci n'est encore qu'une précaution en cas de récidive c'est à un châtiment qu'il faudrait vous attendre vasil c'est toi que je commets à la garde de monsieur vasil me salua avec sa politesse ordinaire ah misérable pensai-je en moi-même c'est toi qui jettes les petits enfants dans le feu c'est toi qui as pris la taille de marie-anne c'est toi qui as voulu me poignarder le jour de l'ascension eh bien j'aime mieux avoir affaire à toi qu'à un autre je ne vous raconterai pas les trois jours que je passais dans ma chambre en compagnie de vasil le drôle m'a procuré là une dose d'ennui que je ne veux partager avec personne il ne me voulait aucun mal il avait même une certaine sympathie pour moi je crois que s'il m'eût fait prisonnier pour son propre compte il m'aurait relâché sans rançon ma figure lui avait plu dès le premier coup d'œil je lui rappelais un frère cadet qu'il avait perdu en cours d'assise mais ces démonstrations d'amitié m'apportenaient cent fois plus que les plus mauvais traitements il n'attendait pas le lever du soleil pour me donner le bonjour à la tombée de la nuit il ne manquait jamais de me souhaiter des prospérités dont la liste était longue il me secouait au plus profond de mon repos pour s'informer si j'étais bien couvert à table il me servait comme un bon domestique au dessert il me contait des histoires ou me prier de lui en apprendre et toujours la griffe en avant pour me serrer la main j'opposais à son bon vouloir une résistance acharnée outre qu'il me semblait inutile de coucher un rôtisseur d'enfant sur la liste de mes amis je n'étais nullement curieux de presser la main d'un homme dont j'avais décidé la mort ma conscience me permettait bien de le tuer n'étais-je pas dans le corps de légitime défense mais je me serais fait scrupule de le tuer par trahison et je devais au moins le mettre sur ses gardes par mon attitude hostile et menaçante tout en repoussant ses avances en dédaignant ses politesses en rebutant ses attentions je guettais soigneusement l'occasion de m'échapper mais son amitié plus vigilante que la haine ne me perdait pas de vue un seul instant lorsque je me penchais sur la cascade pour graver dans ma mémoire les accidents du terrain Vasile m'arrachait à ma contemplation avec une sollicitude maternelle prends garde disait-il en me tirant par les pieds si tu tombais par malheur je me le reprocherais toute ma vie lorsque la nuit j'essayais de me lever à la dérobée il sautait hors de son lit en demandant si j'avais besoin de quelque chose jamais on n'avait vu un coquin plus éveillé il tournait autour de moi comme un écureuil en cage ce qui me désespérait par-dessus tout c'était sa confiance en moi je témoignais un jour le désir d'examiner ses armes il me mit son poignard dans la main c'était un poignard russe en acier damasquiné de la fabrique de tout là je tirai la lame du fourreau j'essayai la pointe sur mon doigt je la dirigeai sur sa poitrine en choisissant la place entre la quatrième et la cinquième côte il me dit en souriant n'appuie pas tu me tuerais certes monsieur en appuyant un peu je lui aurais fait justice mais quelque chose me rentint le bras il est regrettable que les honnêtes gens aient tant de peine à tuer les assassins qui en ont si peu à tuer les honnêtes gens je remis le poignard au fourreau Vasile me tendit son pistolet mais je refusais de le prendre et je lui dis que ma curiosité était satisfaite il arma le chien me fit voir la morse appuya le canon sur sa tête il me dit voilà tu n'aurais plus de gardien plus de gardien et parbleu c'est ce que je voulais mais l'occasion était trop belle et le traître me paralysait si je l'avais tué dans un pareil moment je n'aurais pas pu soutenir son dernier regard mieux valait faire mon coup pendant la nuit par malheur au lieu de cacher ses armes il les déposait ostensiblement entre son lit et le mien je finis par trouver un moyen de fuir sans l'éveiller et sans l'égorger cette idée me vint le dimanche 11 mai à 6h j'avais remarqué le jour de l'ascension que Vasile aimait à boire et qu'il portait mal le vin je l'invitais à dîner avec moi ce témoignage d'amitié lui monta la tête le vin des gynes fit le reste Adjistravos qui ne m'avait pas honoré d'une visite depuis que je n'avais plus son estime se conduisit encore en hôte généreux ma table était mieux servie que la sienne j'aurais pu boire une outre de vin et un tenot de raki Vasile a mis à prendre sa part de ses magnificences commença le repas avec une humilité touchante il se tenait à trois pieds de la table comme un paysan invité chez son seigneur peu à peu le vin rapprocha les distances à 8h du soir mon gardien m'expliquait son caractère à 9h il me racontait en balbutiant les aventures de sa jeunesse et une série d'exploits qui auraient fait dresser les cheveux d'un juge d'instruction à 10h il tomba dans la philanthropie ce cœur d'acier trempé fondait dans le raki comme la perle de Cléopâtre dans le vinaigre il me jura qu'il s'était fait brigand par amour de l'humanité qu'il voulait faire sa fortune en 10 ans fonder un hôpital avec ses économies et se retirer ensuite dans un couvent du mont Athos il promit de ne pas m'oublier dans ses prières je profitai de ses bonnes dispositions pour lui ingérer une énorme tasse de raki j'aurais pu lui offrir de la poie enflammée il était trop mon ami pour rien refuser de moi bientôt il perdit la voix sa tête pencha de droite à gauche et de gauche à droite avec la régularité d'un balancier il me tendit la main rencontra un restant de rôti le serra cordialement se laissa tomber à la renverse et s'endormit du sommeil des sphinxes d'égypte que le canon français n'a pas éveillé je n'avais pas un instant à perdre les minutes étaient d'or je pris son pistolet que je lançais dans le ravin je saisis son poignard et j'allais l'expédier dans la même direction lorsque je réfléchis qu'il pouvait me servir à tailler des mottes de gazon ma grosse montre marquait onze heures j'éteignis les deux foyers de bois résineux qui éclairaient notre table la lumière pouvait attirer l'attention du roi il faisait beau pas plus de lune que sur la main mais des étoiles en profusion c'était bien la nuit qu'il me fallait le gazon découpé par longues bandes s'enlevait comme une pièce de drap mes matériaux furent prêts au bout d'une heure comme je les portais à la source je donnais du pied contre vasil il se souleva pesamment et me demanda par habitude si j'avais besoin de quelque chose je laissais chouard mon fardeau je m'assis auprès de l'ivrogne et je le priais de boire encore un coup à ma santé oui dit-il j'ai soif je lui remplis pour la dernière fois la coupe de cuivre il en but moitié répandit le reste sur son menton et sur son cou essaya de se lever retomba sur la face étendit les bras en avant et ne bougea plus je courus à ma digue et tout novice que j'étais le ruisseau fut solidement barré en quarante-cinq minutes il était une heure moins un quart au bruit de la cascade succéda un silence profond la peur me prit je réfléchis que le roi devait avoir le sommeil léger comme tous les vieillards et que ce silence inusité l'éveillerait probablement dans le tumulte d'idées qui me remplissait l'esprit je me souviens d'une scène du barbier de séville où bartholot s'éveille dès qu'il cesse d'entendre le piano je me glissai le long des arbres jusqu'à l'escalier et je parcourus des yeux le cabinet d'adji strabos le roi reposait paisiblement au côté de son chiboudji je me glissai jusqu'à vingt pas de son sapin je tendis l'oreille tout dormait je revins à ma digue à travers une flaque d'eau glacée qui montait déjà jusqu'à mes chevilles je me penchai sur l'abîme le flanc de la montagne miroitait imperceptiblement on apercevait d'espace en espace quelques cavités où l'eau avait séjourné j'en pris bonne note c'était autant de place où je pouvais mettre le pied je retournais à ma tente je pris ma boîte qui était suspendue au-dessus de mon lit et je l'attachai sur mes épaules en passant par l'endroit où nous avions dîné je ramassai le quart d'un pain et un morceau de viande que l'eau n'avait pas encore mouillée je serrai ces provisions dans ma boîte pour mon déjeuner du lendemain la digue tenait bon la brise devait avoir séché ma route il était tout près de deux heures j'aurais voulu en cas de mauvaise rencontre emporter le poignard de Vasile mais il était sous l'eau et je ne perdis pas mon temps à le chercher j'ôtais mes souliers et je les liais ensemble par les cordons et je les pendis au courant de ma boîte enfin après avoir songé à tout jeter un dernier coup d'oeil à mes travaux de terrassement évoquer les souvenirs de la maison paternelle et envoyer un baiser dans la direction d'Athènes et de Marie-Anne j'allongeai une jambe par-dessus le parapet je pris à deux mains un arbuste qui pendait sur l'abîme et je me mis en voyage à la garde de Dieu c'était une rude besogne plus rude que je ne l'avais supposé de là-haut la roche mal essuyée me procurait une sensation de froid humide comme le contact d'un serpent j'avais mal jugé des distances et les points d'appui étaient beaucoup plus rares que je ne l'espérais deux fois je fis fausse route en inclinant sur la gauche il fallut revenir à travers des difficultés incroyables l'espérance m'abandonna souvent mais non la volonté le pied me manqua je pris une ombre pour une saillie et je tombai de quinze ou vingt pieds de haut collant mes mains et tout mon corps au flanc de la montagne sans trouver où me retenir une racine de figuier me rattrapa par la manche de mon paletot vous envoyez ici les marques un peu plus loin un oiseau blotti dans un trou s'échappa si brusquement entre mes jambes que la peur me fit presque tomber à la renverse je marchai des pieds et des mains surtout des mains j'avais les bras rompus et j'entendais trembler tous les tendons comme les cordes d'une harpe mes ongles étaient si cruellement endoloris que je ne les sentais plus peut-être aurais-je eu plus de force si j'avais pu mesurer le chemin qui me restait à faire mais quand j'essayais de retourner la tête en arrière le vertige me prenait et je me sentais aller à l'abandon pour soutenir mon courage je m'exhortais moi-même je me parlais tout haut entre mes dents serrées je me disais encore un pas pour mon père encore un pas pour Marianne encore un pas pour la confusion des brigands et la rage d'Adjistravos enfin mes pieds posèrent sur une plateforme plus large il me sembla que le sol avait changé de couleur je pliais les jarrets je m'assis je retournais timidement la tête je n'étais plus qu'à dix pieds du ruisseau j'avais gagné les rochers rouges une surface plane percée de petits trous où l'eau séjournait encore me permet de prendre à l'aile et de me reposer un peu je tirais ma montre il n'était que deux heures et demie j'aurais cru quant à moi que mon voyage avait duré trois nuits je me tâtais bras et jambes pour voir si j'étais au complet dans ces sortes d'expéditions on sait ce qui part on ne sait pas ce qui arrive j'avais eu du bonheur j'en étais quitte pour quelques conductions et deux ou trois écorchures le plus malade était mon paleto je levais les yeux en l'air non pas encore pour remercier le ciel mais pour m'assurer que rien ne bougeait dans mon ancien domicile je n'entendis que quelques gouttes d'eau qui filtraient à travers ma digue tout allait bien mais derrière était assuré je savais où trouver Athènes adieu donc au roi des montagnes j'allais sauter au fond du ravin quand une forme blanchâtre se dressa devant moi et j'entendis le plus furieux aboiement qui ait jamais réveillé les échos à pareille heure hélas monsieur j'avais compté sans les chiens de mon hôte ses ennemis de l'homme rôdaient à toute heure autour du camp et l'un d'eux m'avait flairé ce que j'éprouvais de fureur et de haine à sa rencontre est impossible à dire on ne déteste pas à ce point un être d'irraisonnable j'aurais mieux aimé je l'interpellais mon chapeau mon chapeau resta entre les mains ou plutôt entre les dents de l'ennemi l'instant d'après ce n'était plus rien qu'une patte une marmelade une bouillie de chapeaux pauvre chapeau je le plaignais je me mettais à sa place si j'avais pu sortir d'affaires moyennant quelques morsures je n'y aurais pas regardé de trop près j'aurais fait la part du chien mais ces monstres-là ne se contentent pas de mordre les gens ils les mangent je m'avisais sans doute qu'il avait faim que si je trouvais de quoi le rassasier il me mordrait probablement encore mais il ne me mangerait plus j'avais des provisions j'en fis le sacrifice mon seul regret était de n'en avoir pas cent fois plus je lui lançais la moitié de mon pain il l'encloutit comme un gouffre figurez-vous un caillou qui tombe dans un puits je regardais piteusement le peu qui me restait à lui offrir quand je reconnus au fond de la boîte un paquet blanc qui me donna des idées c'était une petite provision d'arsenic destinée à mes préparations zoologiques je m'en servais pour empailler des oiseaux mais aucune loi ne me défendait d'en glisser quelques grammes dans l'oveloppe du chien mon interlocuteur mis en appétit ne demandait qu'à poursuivre son repas attends lui dis-je je vais te servir un plat de ma façon le paquet contenait environ 35 grammes d'une jolie poudre blanche et brillante j'en versais cinq ou six dans un petit réservoir d'eau claire et je remis le reste dans ma poche je délayai soigneusement la part de l'animal j'attendis que l'acide arsénieux fût bien dissous je plongeai dans la solution un morceau de pain qui but tout comme une éponge le chien s'élança bientôt l'animal se tordit dans des convulsions horribles il écuma il fut pris de nausées il fit des efforts violents pour chasser le poison qui le dévorait c'était un spectacle bien doux pour moi et je goûtais savoureusement le plaisir des dieux mais la mort de l'ennemi pouvait seule me sauver et la mort se faisait tirer l'oreille j'espérais que vaincu par la douleur il finirait par me livrer passage mais il s'acharnait contre moi il me montrait sa gueule baveuse et sanguinolente comme pour me reprocher mes présents et me dire qu'il ne mourrait pas sans vengeance je lui lançai mon mouchard de poche il le déchira aussi vigoureusement que mon chapeau le ciel commençait à s'éclaircir et je pressentais bien que j'avais commis un meurtre inutile une heure encore et les brigands seraient sur mes bras je levai la tête vers cette chambre maudite que j'avais quittée sans esprit de retour et où la puissance d'un chien allait me faire rentrer une cataracte formidable me renversa la face contre terre des mottes de gazon des cailloux des fragments de rochers roulèrent autour de moi avec un torrent d'eau glaciale la digue était rompue et le lac tout entier se vidait sur ma tête un tremblement me saisit chaque flot en passant emportait quelques degrés de ma chaleur animale et mon sang devenait aussi froid que le sang d'un poisson je jette les yeux sur le chien il était toujours au pied de mon rocher luttant contre la mort contre le courant contre tout la gueule ouverte et les yeux braqués sur moi il fallait en finir je détachai ma boîte je la pris par les deux sangles et je frappai cette hideuse tête avec tant de fureur que l'ennemi me laissa le champ de bataille le torrent le prit en flanc le roula deux ou trois fois sur lui-même et le porta je ne sais où je saute dans l'eau j'en avais jusqu'à mes corps je me cramponne aux rochers de la rive je sors du courant j'aborde sur la rive je me secoue et je crie hurrah pour mariane quatre brigands sortent de terre et me prennent au collet en disant tu voilà donc assassin venez tous nous le tenons le roi sera content vasil sera vengé il paraît que sans le savoir j'avais noyé mon ami vasil en ce temps-là monsieur je n'avais pas encore tué d'hommes vasil était mon premier j'en ai abattu bien d'autres depuis à mon corps défendant et uniquement pour sauver ma vie mais vasil est le seul qui m'ait laissé des remords quoique sa fin soit le résultat d'une imprudence fort innocente vous savez ce que c'est qu'un premier pas aucun assassin découvert par la police et reconduit de brigade en brigade jusqu'au théâtre de son crime ne baissa la tête plus humblement que moi je n'osais lever les yeux sur les braves gens qui m'avaient arrêté je ne me sentais pas la force de soutenir leur regard réprobateur je pressentais en tremblant une épreuve redoutable j'étais sûr de comparaître devant mon juge et d'être mis en présence de ma victime comment affronter les sourcils du roi des montagnes après ce que j'avais fait comment revoir sans mourir de honte le corps inanimé du malheureux vasil plus d'une fois mes genoux se dérobèrent sous moi et je serais resté en route sans les coups de pied qui me suivaient par derrière je traversais le camp désert le cabinet du roi occupé par quelques blessés et je descendis ou plutôt je tombais jusqu'au bas de l'escalier de ma chambre les os s'étaient retirés en laissant des taches de fange à tous les murs et à tous les arbres une dernière flaque restait encore à la place où j'avais enlevé le gazon les brigands le roi et le moine se tenaient debout en cercle autour d'un objet gris et limonneux dont la vue fit dresser les cheveux sur ma tête c'était vasil le ciel vous préserve monsieur de voir jamais un cadavre de votre façon l'eau et la boue en s'écoulant avaient déposé un enduit hideux autour de lui avez-vous jamais vu une grosse mouche prise depuis trois ou quatre jours dans une toile d'araignée l'artisan des filets ne pouvant se défaire d'un pareil hôte l'enveloppe d'un peloton de fil grisâtre et le change en une masse informe et méconnaissable tel était vasil quelques heures après avoir soupé avec moi je le retrouvais à dix pas de l'endroit où je lui avais dit adieu je ne sais si les brigands l'avaient changé de place ou s'il s'était transporté là lui-même dans les convulsions de l'agonie cependant j'incline à croire que la mort lui avait été douce plein de vin comme je l'ai laissé il a dû succomber sans débat à quelques bonnes congestions cérébrales un grondement de mauvaise augure salua mon arrivée Adjistraos pâle et le front crispé marcha droit à moi me saisit par le poignet gauche et me tira si violemment qu'il faillit me désarticuler le bras il me jeta au milieu du cercle avec une telle vivacité que je pensais mettre le pied sur le corps de ma victime je me rejetais vivement en arrière regardez me cria-t-il d'une voix tenante regardez ce que vous avez fait jouissez de votre ouvrage rassasiez vos yeux de votre crime malheureux mais où donc vous arrêterez-vous qui m'aurait dit le jour où je vous ai reçu ici que j'ouvrais ma porte à un assassin je balbutiais quelques excuses j'essayais de démontrer au juge que je n'étais coupable que par imprudence je m'accusais sincèrement d'avoir élevée mon gardien pour échapper à sa surveillance et fuir sans obstacle de ma prison mais je me défendis du crime d'assassinat était-ce ma faute à moi si la crue des eaux l'avait noyée une heure après mon départ la preuve que je ne lui voulais aucun mal c'est que je ne l'avais pas frappé d'un seul coup de poignard lorsqu'il était ivre mort et que j'avais ses armes entre les mains on pouvait laver son corps et s'assurer qu'il était sans blessure au moins reprit le roi avouer que votre imprudence est bien égoïste et bien coupable quand votre vie n'était pas menacée quand on ne vous retenait ici que pour une somme d'argent vous vous êtes enfuis par avarice vous n'avez songé qu'à faire l'économie de quelques écus et vous ne vous êtes pas occupé de ce pauvre misérable que vous laissiez mourir derrière vous vous ne vous êtes pas soucié de moi que vous alliez priver d'un auxiliaire indispensable et quel moment avez-vous choisi pour nous trahir le jour où tous les malheurs nous assaillent à la fois où je viens d'essuyer une défaite où j'ai perdu mes meilleurs soldats où sophoclis est blessé où le corfiot est mourant où le jeune spiro sur qui je comptais a perdu la vie où tous mes hommes sont là et découragés c'est alors que vous avez eu le cœur de m'enlever mon vasil vous n'avez donc pas de sentiments humains ne valait-il pas cent fois mieux payer honnêtement votre rançon comme il convia à un bon prisonnier que de laisser dire que vous avez sacrifié la vie d'un homme pour quinze mille francs et mort bleu m'écriai-je à mon tour vous en avez bien tué d'autres et pour moi il répliqua avec dignité c'est mon état monsieur ce n'est pas le vôtre je suis brigand et vous êtes docteur je suis grec et vous êtes allemand à cela je n'avais rien à répondre je sentais bien au tremblement de toutes les fibres de mon cœur que je n'étais ni né ni élevé pour la profession de tueur d'hommes le roi fort de mon silence haussa la voix d'un ton et poursuivit ainsi savez-vous malheureux jeune homme quel était l'être excellent dont vous avez causé la mort il descendait de ces héroïques brigands de Sully qui ont soutenu de six rues de guerre pour la religion et la patrie contre Ali de Tébelan Pacha de Janina depuis quatre générations tous ses ancêtres ont été pendus ou décapités pas un n'est mort dans son lit il n'y a pas encore six ans que son propre frère a péri en Épire des suites d'une condamnation à mort il avait assassiné un musulman la dévotion et le courage sont héréditaires dans sa famille jamais Vasile n'a manqué à ses devoirs religieux il donnait aux églises il donnait aux pauvres le jour de Pâques il allumait un cierge plus gros que tous les autres il se serait fait tuer plutôt que de violer la loi du jeune ou de manger gras un jour d'abstinence il économisait pour se retirer dans un couvent du mont Athos le saviez-vous ? je confessais humblement que je le savais savez-vous qu'il était le plus résolu de tous mes compagnons ? je ne veux rien noter au mérite personnel de ceux qui m'écoutent mais Vasile était d'un dévouement aveugle d'une obéissance intrépide d'un zèle à l'épreuve de toutes les circonstances aucune besoigne n'était trop dur au gré de son courage aucune exécution ne répugnait à sa fidélité il aurait égorgé tout le royaume si je lui avais commandé de le faire il aurait arraché un oeil à son meilleur ami sur un signe de mon petit doigt et vous me l'avez tué pauvre Vasile quand j'aurai un village à brûler un avare à mettre sur le grill une femme à couper en morceaux un enfant à écorcher qui est-ce qui te remplacera tous les brigands électrisés par cet horizon funèbre s'écrièrent unanimement nous nous les uns tendaient les bras vers le roi les autres dégainaient leurs poignards les plus ailés me couchèrent en joue avec leur pistolet adjistravos mit un frein à leur enthousiasme il me fit un rempart de son corps et poursuivit son discours en ces termes console-toi avaisil tu ne resteras pas sans vengeance si je n'écoutais que ma douleur j'offrirais à tes manes la tête du meurtrier mais elle vaut quinze mille francs et cette pensée me retient toi-même si tu pouvais prendre la parole comme autrefois dans nos conseils tu me prierais d'épargner ses jours tu refuserais une vengeance si coûteuse ce n'est pas dans les circonstances où ta mort nous a laissé qu'il convient de faire des folies et de jeter l'argent par les fenêtres il s'arrata un moment je respirais mais reprit le roi je serais concilier l'intérêt et la justice je châtirais le coupable sans risquer le capital sa punition sera le plus bel ornement de tes funérailles et du haut de la demeure des palicards où ton âme s'est envolée tu contempleras avec joie un supplice expiatoire qui ne nous coûtera pas un sou cette péroraison enleva l'auditoire tout le monde en fut charmé excepté moi je me creusais la cervelle pour deviner ce que le roi me réservait et j'étais si peu rassuré que mes dents claquaient à se rompre certes il fallait m'estimer heureux d'avoir la vie sauve et la conservation de ma tête ne me semblait pas un meilleur avantage mais je connaissais l'imagination inventive des hélènes de grand chemin Adjistraos sans me donner la mort pouvait m'infliger tel châtiment qui me ferait détester la vie le vieux scélérat refusa de m'apprendre à quelle supplice il me destinait il eut si peu de pitié de mes angoisses qu'il me força d'assister au funérail de son lieutenant le corps le corps fut dépouillé de ses habits transporté auprès de la source et lavé à grand dos les traits de Vasile étaient à peine altérés sa bouche entreouverte avait encore le sourire pénible de l'ivrogne ses yeux ouverts conservaient un regard stupide les membres n'avaient rien perdu de leur souplesse la rigidité cadavérique se fait longtemps attendre chez les individus qui meurent par accident le café-dj du roi et son porte-chibouc procédèrent à la toilette du mort Adjistravos enfit les frais en sa qualité d'héritier Vasile n'avait plus de famille et tous ses biens revenaient au roi on revêtit le corps d'une chemise fine d'une jupe en belle percale et d'une veste brodée d'argent on enferma ses cheveux humides dans un bonnet presque neuf on serra dans des guêtres de soie rouge ses jambes qui ne devaient plus courir on le chaussa de bas bouche en cuir de Russie de sa vie le pauvre Vasile n'avait été si propre et si beau on passa du carmin sur les lèvres on lui mit du blanc et du rouge comme un jeune premier qui va entrer en scène durant toute l'opération l'orchestre des brigands exécutait un air lugubre que vous avez dû entendre plus d'une fois dans les rues d'Athènes je me félicite de n'être pas mort en Grèce car c'est une musique abominable et je ne me consolerai jamais d'avoir été enterré sur ces terres là quatre brigands se mirent à creuser une fosse au milieu de la chambre sur l'emplacement de la tente de madame Simon à l'endroit où Marianne avait dormi deux autres coururent au magasin chercher des cierges qu'ils distribuèrent à l'assistance j'en reçu un comme tout le monde le moine entonna l'office des morts Agistravos psalmoldiait les réponses d'une voix ferme qui me remuait jusqu'au fond de l'âme il faisait un peu de vent et la cire de mon cierge tombait sur ma main en pluie brûlante mais c'était hélas bien peu de choses au prix de ce qui m'attendait je me serais abonné volontiers à cette douleur là si la cérémonie avait pu ne jamais finir elle finit cependant quand la dernière raison fut dite le roi s'approcha solennellement de la civière où le corps était déposé et il le baisa sur la bouche les brigands un à un suivirent son exemple je frémissais à l'idée que mon tour allait venir je me cachais derrière ceux qui avaient déjà joué leur rôle mais le roi m'aperçut et me dit c'est à vous marchez donc vous lui devez bien cela était-ce enfin l'expiation dont il m'avait me lassé un homme juste se serait contenté à moins je vous jure monsieur que ce n'est pas un jeu d'enfant de baiser les lèvres d'un cadavre surtout lorsqu'on se reproche de l'avoir tué je m'avançais vers la civière je contemplais face à face cette figure dont les yeux ouverts semblaient rire de mon embarras je penchais la tête j'effleurais les lèvres un brigand facétieux m'appuya la main sur la nuque ma bouche s'aplatit sur la bouche froide je sentis le contact de ses dents de glace et je me relevais saisi d'horreur en portant je ne sais quelle saveur de mort qui me serre encore la gorge au moment où je vous parle les femmes sont bien heureuses elles ont la ressource de s'évanouir alors on descendit le cadavre dans la terre on lui jeta une poignée de fleurs un pain une pomme et quelques gouttes de vin d'Egin c'était la chose dont il avait le moins besoin la fosse se ferma bien vite plus vite que je ne l'aurais voulu un brigand fit observer qu'il faudrait deux bâtons pour faire une croix Agis Travos lui répondit sois tranquille on mettra les bâtons du Milor je vous laisse à penser si mon coeur faisait un vacarme dans ma poitrine quel bâton qu'y avait-il de commun entre les bâtons et moi le roi fait un signe à son chiboutchi qui courut au bureau et revint avec deux longues gaules de lauriers d'Apollon Agis Travos prit la civière funèbre et la porta sur la tombe il l'appuya sur la terre fraîchement remuée la fit relevé par un bout tandis que l'autre touchait au sol et me dit en souriant c'est pour vous que je travaille déchaussez-vous s'il vous plaît il dut lire dans mes yeux une interrogation pleine d'angoisse et d'épouvante car il répondit à la demande que je n'osais lui adresser je ne suis pas méchant j'ai toujours détesté les rigueurs inutiles c'est pourquoi je veux vous infliger un châtiment qui nous profite en nous dispensant de vous surveiller à l'avenir vous avez depuis quelques jours à cette annonce ma première idée fut l'usée de mes jambes tandis que j'en avais encore la libre disposition mais il faut croire que ma volonté était bien malade car il me fut impossible de mettre un pied devant l'autre Adjistravos m'enleva de terre aussi légèrement que nous cueillons un insecte sur un chemin je me sentis lié et déchaussé avant qu'une pensée sortie de mon cerveau eut le temps d'arriver au bout de mes membres je ne sais ni sur quoi on appuya mes pieds ni comment on les empêcha de reculer jusqu'à ma tête au premier coup de bâton je vis les deux gaules tournoyer devant moi l'une à droite l'autre à gauche je fermai les yeux et j'attendis je n'attendis pas assurément la dixième partie d'une seconde et pourtant dans un si court espace j'eus le temps d'envoyer une bénédiction à mon père un baiser à Marianne et plus de cent mille imprécations à partager entre Mme Simon et John Harris je ne m'évanouis pas un seul instant c'est un sens qui me manque je vous l'ai dit aussi n'y eut-il rien de perdu je sentis tous les coups de bâton l'un après l'autre le premier fut si furieux que je crus qu'il ne resterait rien à faire pour les suivants il me prit par le milieu de la plante des pieds sous cette petite voûte élastique qui précède le talon et qui supporte le corps de l'homme ce n'est pas le pied qui me fit mal à cette fois mais je crus que les os de mes pauvres jambes allaient sauter en éclats le second m'atteignit plus bas juste sous les talons il me donna une secousse profonde violente qui ébranla toute la colonne vertébrale et remplit d'un tumulte effroyable mon cerveau palpitant et mon crâne près d'éclaté le troisième donna droit sur les orteils et produisit une sensation aiguë et lancinante qui frisait toute la partie antérieure du corps et me fit croire un instant que l'extrémité du bâton était venue me retrousser le bout du nez c'est à ce moment je pense que le sang jaillit pour la première fois les coups se succédèrent dans le même ordre et aux mêmes places à des intervalles égaux j'eus assez de courage pour me taire aux deux premiers je criai au troisième je hurlai au quatrième je gémis au cinquième et au suivant au dixième la chair elle-même n'avait plus la force qu'il faut pour se plaindre je me tue mais l'anéantissement de ma vigueur physique ne diminuait en rien la netteté de mes perceptions j'aurais été incapable de soulever mes paupières et cependant le plus léger bruit arrivait trop à mes oreilles je ne perdis pas un mot de ce qui se disait autour de moi c'est une observation dont je me souviendrai plus tard si je pratique la médecine les docteurs ne se font pas faute de condamner un malade à quatre pas de son lit sans songer que le pauvre diable a peut-être encore assez d'oreilles pour les entendre j'entendis un jeune brigand qui disait au roi il est mort à quoi bon fatiguer deux hommes sans profit pour personne Agis Stravos répondit ne craint rien j'en ai reçu soixante à la file et deux jours après je dansais la romaïque comment as-tu fait j'ai employé la pommade d'un rénégat italien appelé l'huit gibet où en sommes-nous combien de coups de bâton dix-sept encore trois enfants et soignez-moi les derniers le bâton eut beau faire les derniers coups tombaient sur une matière saignante mais insensible la douleur m'avait presque paralysé on m'enleva du brancard on délia les cordes on emmaillota mes pieds dans des compresses d'eau fraîche et comme j'avais une soif de blessé on me fit boire un grand verre de vin la colère me revint avec la force je ne sais si vous êtes bâti comme moi mais je ne connais rien d'humiliant comme un châtiment physique je ne supporte pas que le souverain du monde puisse devenir pour une minute l'esclave d'un ville-bâton être né au XIXe siècle manier la vapeur et l'électricité posséder une bonne moitié des secrets de la nature connaître à fond tout ce que la science a inventé pour le bien-être et la sécurité de l'homme savoir comment guérit la fièvre comment prévient la petite vérole comment brise la pierre dans la vessie et ne pouvoir se défendre d'un coup de canne c'est un peu trop fort en vérité si j'avais été soldat et soumis aux peines corporelles j'aurais tué mes chefs inévitablement quand je me vis assis sur la terre gluante les pieds enchaînés par la douleur les mains mortes quand j'aperçus autour de moi les hommes qui m'avaient battu celui qui m'avait fait battre et ceux qui m'avaient regardé battre la colère la honte le sentiment de la dignité outragée de la justice violée de l'intelligence brutalisée souffrèrent dans mon corps débile un gonflement de haine de révolte et de vengeance j'oubliai tout calcul intérêt prudence avenir je lâchai la bonde à toutes les vérités qui m'étouffaient un torrent d'injures bouillonnantes monta droit à mes lèvres tandis que la bile extravasée débordait en écume jaune jusque dans le blanc de mes yeux certes je ne suis pas orateur et mes études solitaires ne m'ont pas exercé au maliment de la parole mais l'indignation qui a fait des poètes me prêta pour un quart d'heure l'éloquence sauvage de ces prisonniers cantabres qui rendaient l'âme avec des injures et qui crachaient leurs derniers soupirs à la face des romains vainqueurs tout ce qui peut outrager un homme dans son orgueil dans sa tendresse et dans ses sentiments les plus chers je le dis au roi des montagnes je le mis au rang des animaux immondes et je lui déniai jusqu'au nom d'homme je l'insultai dans sa mère et dans sa femme et dans sa fille et dans toute sa postérité je voudrais vous répéter textuellement tout ce que je le contraignis d'entendre mais les mots me manquent aujourd'hui que je suis de sang-froid j'en forgeai alors de toutes sortes qui n'étaient pas dans le dictionnaire et que l'on comprenait pourtant car l'auditoire de Força hurlait sous mes paroles comme une meute de chien sous le fouet des piqueurs mais j'avais beau surveiller le visage du vieux palicard épier tous les muscles de sa face et fouiller avidement dans les moindres rides de son front je n'ai surpris pas la trace d'une émotion Adjistravos ne sourcillait pas plus qu'un buste de marbre il répondait à tous mes outrages par l'insolence du mépris son attitude m'exaspéra jusqu'à la folie j'eus un instant de délire un nuage rouge comme le sang passa devant mes yeux je me lève brusquement sur mes pieds mortris j'avise un pistolet à la ceinture d'un brigand je l'arrache, je l'arme, je vise le roi à bout portant le coup part et je tombe à l'envers en murmurant je suis vengé c'est lui-même qui me releva je le contemplai avec une stupéfaction aussi profonde que si je l'avais vu sortir des enfers il ne semblait pas ému il souriait tranquillement comme un immortel et pourtant monsieur, je ne l'avais pas manqué ma balle l'avait touchée au front à un centimètre au-dessus du sourcil gauche une trace sanglante en faisait foi mais soit que l'arme fût mal chargée soit que la poudre fût mauvaise soit plutôt que le coup eût glissé sur l'os du crâne mon coup de pistolet n'avait fait qu'une écorchure le monstre invulnérable m'assit doucement sur la terre se pencha vers moi, me tira l'oreille et me dit pourquoi tentez-vous l'impossible jeune homme ? je vous ai prévenu que j'avais la tête à l'épreuve des balles et vous savez que je ne le mens jamais ne vous a-t-on pas compté aussi qu'Ibrahim m'avait fait fusiller par sept égyptiens et qu'il n'avait pas eu ma peau ? j'espère que vous n'avez pas la prétention d'être plus fort que sept égyptiens mais savez-vous que vous avez la main légère pour un homme du nord ? c'est affaire à vous peste, si ma mère dont vous parliez tout à l'heure ne m'avait pas construit avec solidité j'étais un homme à mettre en terre tout autre à ma place serait mort sans dire merci quant à moi ces choses-là me rajeunissent cela me rappelle mon bon temps à votre âge j'exposais ma vie quatre fois par jour et je n'en digérerais que mieux allons, je ne vous en veux pas et je vous pardonne votre mouvement de vivacité mais comme tous mes sujets ne sont pas à l'épreuve de la balle et que vous pourriez vous laisser aller à quelques nouvelles imprudences nous appliquerons à vos mains le même traitement qu'à vos pieds rien ne vous empêcherait de commencer sur l'heure cependant j'attendrai jusqu'à demain dans l'intérêt de votre santé vous voyez que le bâton est une arme courtoise qui ne tue pas les gens vous venez de prouver vous-même qu'un homme bâtonné en vaut deux la cérémonie de demain vous occupera les prisonniers ne savent pas à quoi passer leur temps c'est l'oisiveté qui vous a donné de mauvais conseil d'ailleurs soyez tranquille dès que votre rançon sera arrivée je guérirai vos écorchures il me reste encore du baume de Louis Djibet il n'y paraîtra plus au bout de deux jours et vous pourrez valser au bal du palais sans apprendre à vos danseuses qu'elles sont au bras d'un cavalier faussé je ne suis pas un grec moi et les injures me blessent aussi grièvement que les coups je montrais le poing au vieux scélérat et je criais de toutes mes forces non misérable ma rançon ne sera jamais payée non je n'ai demandé d'argent à personne tu n'auras de moi que ma tête qui ne te servira de rien prends-la tout de suite si bon te semble c'est me rendre service et à toi aussi tu m'épargneras deux semaines de torture et le dégoût de te voir qui est la pire de toutes tu économiseras ma nourriture de quinze jours n'y manque pas c'est le seul bénéfice que tu puisses faire sur moi il sourit aux sales épaules et répondit ta 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 voilà bien mes jeunes gens extrêmement tout ils jettent le manche après la cognée si je vous écoutais j'en serais au regret avant huit jours et vous aussi les anglais spérons j'en suis sûr je connais encore les femmes quoi qu'il y ait longtemps que je vive dans la retraite qu'est-ce qu'on dirait si je vous tuais aujourd'hui et si la rançon arrivait demain on répandrait le bruit que j'ai manqué à ma parole et mes prisonniers à venir se laisseraient égorger comme des agneaux sans demander un centime à leurs parents ne gâtons pas le métier ah tu crois que les anglaises t'ont payé habile homme oui elles t'ont payé comme tu le méritais vous êtes bien bon le rançon te coûtera quatre-vingt mille francs entends-tu quatre-vingt mille francs hors de ta poche ne dites donc pas ces choses-là on croirait que les coups de bâton vous ont frappé sur la tête je dis ce qui est te rappelles-tu le nom de tes prisonnières non mais je l'ai par écrit je veux aider ta mémoire la dame s'appelait madame simon eh bien associée de la maison Barlet et compagnie de Londres mon banquier précisément comment sais-tu le nom de mon banquier pourquoi as-tu dicté ta correspondance devant moi qu'importe après tout ils ne peuvent pas me voler ils ne sont pas grecs ils sont anglais le tribunal je plaiderai et tu perdras ils ont un reçu c'est juste mais par quelle fatalité leur ai-je donné un reçu parce que je te l'ai conseillé pauvre homme misérable chien mal baptisé chimatisme d'enfer tu m'as ruiné tu m'as trahi tu m'as volé quatre-vingt mille francs je suis responsable si du moins les Barlet étaient banqués de la compagnie je ne perdrais que ma part mais ils n'ont que mes capitaux je perdrais tout es-tu bien sûr au moins qu'elle soit associée de la maison Barlet et compagnie comme je suis sûr de mourir aujourd'hui non tu ne mourras que demain tu n'as pas assez souffert on te fera du mal pour quatre-vingt mille francs quel supplice inventé quatre-vingt mille francs quatre-vingt mille morts serait peu qu'est-ce que j'ai donc fait à ce traître qui m'en a volé quarante mille peu un jeu d'enfant une plaisanterie il n'a pas hurlé deux heures je trouverais mieux mais s'il y avait deux maisons du même nom Cavendish Square 31 oui c'est bien là imbécile que ne m'avertissais-tu au lieu de me trahir je leur aurais demandé le double elles auraient payé elles en ont le moyen je n'aurais pas donné de reçu je n'en donnerai plus non non c'est la dernière fois reçu cent mille francs de madame Simon quelle saute phrase est-ce bien moi qui ai dicté cela mais j'y songe je n'ai pas signé oui mais mon cachet vaut toute signature ils ont vingt lettres de moi pourquoi m'as-tu demandé ce reçu qu'attendais-tu de ces deux femmes quinze mille francs pour ta rançon l'égoïsme partout il fallait ouvrir à moi je t'aurais renvoyé pour rien je t'aurais même payé si tu es pauvre comme tu le dis tu dois savoir comme l'argent est bon te représente-tu seulement une somme de quatre-vingt mille francs sais-tu quel volume cela fait dans une chambre combien il y entre deux pièces d'or et combien d'argent on peut gagner dans les affaires avec quatre-vingt mille francs c'est une fortune malheureux tu m'as volé une fortune tu as dévalisé ma fille le seul être que j'aime au monde c'est pour elle que je travaille mais si tu connais mes affaires tu dois savoir que je cours la montagne pendant toute une année pour gagner quarante mille francs tu m'as extorqué deux années de ma vie c'est comme si j'avais dormi pendant deux ans j'avais donc enfin trouvé la corde sensible le vieux palicard était touché au cœur je savais que mon compte était bon je n'espérais point de grâce et pourtant j'éprouvais une amère joie à bouleverser ce masque impassible il s'était figure de pierre j'aimais à suivre dans les sillons de son visage le mouvement convulsif de la passion comme le naufragé perdu sur une mer furieuse admire au loin la vague qui doit l'engloutir j'étais comme le roseau pensant que l'univers brutal écrase de sa masse et qui se console en mourant par la conscience hautaine de sa supériorité je me disais avec orgueil je périrais dans les tortures mais je suis le maître de mon maître et le bourreau de mon bourreau et le bourreau de mon édition